Oh putain j'ai trop bu de bière ce matin Mauvaise idée de boire au réveil Mauvaise idée Francis Mauvaise idée de boire au réveil C'est pas une bonne idée C'est vraiment pas une bonne idée Est-ce que j'ai des messages ? Wow Ah bah super Ah oui tiens faut le rappel lui Salut Torgal Salut Mani Je viens juste de lancer Mani C'est parfait Putain mais y'a pas Jean ? Mais qu'est-ce qu'il branle ? Mais y'est où cette patate ? Putain il répond pas Fais chier merde Putain mais pourquoi personne répond c'est pas possible Fais chier merde Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Ça me casse les couilles Attends ça c'est à moi ça je vais aller vendre des faux papiers sinon je vais que je passe à l'hôpital parce que je fais un petit peu mal hier je sais plus comment mais j'ai une petite douleur à l'épaule la 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 ça c'est ma bagnole ça ouais 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 c'est vrai qu'il y a un nouvel endroit où on peut prendre des trucs c'était vers ici je crois ouais je vais aller voir non non c'est en dessous ouais 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 ça c'est bien ça let's go Francis à toi de jouer pour que cette journée soit la plus belle de ta vie et la plus lucrative aussi parce qu'on aime c'est la mouna parce qu'on aime c'est la mouna parce qu'on aime c'est la mouna la mou mou moula mue l'intention plus qu'on aime c'est la moula Où ce qu'on aime c'est la moula Où ce qu'on aime c'est la moumoumoumoumoumoumoumoumoula Waouh ça c'est du frein à main, bravo Francis, tu es doué, tu es super C'est alors ? C'est où l'endroit où on pouvait vendre ? Je retrouve plus Il semblait que c'était superi Oua ! Allo bonjour ? Oh ça va très bien avec vous même Ouai ? Je veux bien ouai ? Oh super ! Je suis trop content, c'est génial ! Oui mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé C'était sympa Comme on avait dit, les paiements c'est de main à main C'est juste à tenir une comptabilité que vous devez fournir entre le premier set de chaque mois Ouais ! Que vous m'envoyez sans aucun souci Et puis voilà, c'est déjà bien ! Je suis très content que vous me l'annonciez comme ça, c'est-à-dire que ça y est, j'ai mon auto-entreprise, c'est validé, c'est ok ! Voilà, vous pouvez travailler sans aucun souci, à vous l'entrepreneuriat ! Oh là là, je suis trop content ! Trop bien ! Et comment ça se passe si je veux faire une annonce au Weasel News, tout ça ? Ah bah vous pouvez ! Je les appelle directement ? Bah vous les appelez, après vous voyez avec eux, je pense qu'ils vont vous donner les prix, machin, tout et... D'accord ! Et du coup, vous m'avez dit qu'il fallait que j'envoie la comptabilité tous les mois, ça je vous l'envoie à vous directement sur l'intradiscord ou comment ça se passe ? Ouais, ouais, c'est ça, parfait par mail, c'est très bien, et puis... Et puis c'est suffisant, bon là, moi-ci, je vous la demande pas, mais pour le mois prochain, début octobre quoi ! Ok, fin octobre du coup, au début d'accord ? Début octobre ! Ok, d'accord ! Si, seulement si j'ai fait des dates ou des ventes, si jamais j'ai rien fait, je vous en vois rien ! Waouh ! C'est ça ! C'est ça ! Waouh 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 ! Eh bah, euh... On dirait, impatient d'entendre votre album, alors ! Oh bah super ! Je l'enverrai avant tout le monde sur l'intradiscord ! Oh ! Oui ! Yes ! Parfait ! Super ! Bon, bah, beau courage à vous ! Merci d'avoir appelé, en tout cas, de m'avoir annoncé la bonne nouvelle ! Si vous avez une question, n'hésitez pas, je reste disponible ! Ça marche ! Merci beaucoup ! A bientôt ! Au revoir ! Bonne journée ! Putain, ça y est, j'ai mon auto-entreprise ! Let's go, let's go, let's go ! Putain, je suis trop content ! Ha 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 ! Oula, il fallait mettre de l'essence, moi ! Eh, c'est où le plus proche ? Non, c'est là ! Merde ! Ah ! Ah ! Fou ! Que ! D'émotion ! Putain, mais j'aimerais tellement que les gens, ils soient là pour lui annoncer la bonne nouvelle ! C'est mon bon nature, après tout ! Tata, 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 tata ! Est-ce que j'ai de la haja, moi ? Ouais, ça va ! C'est pas beaucoup, mais ça va ! Tata, 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 tata ! Salut, Nicolas, ça y est, Francie, c'est officiellement une auto-entreprise ! C'est trop bien. Il est content. C'est trop bien. J'ai un peu cassé ma voiture, moi. Merde. Je vais retirer de la thune. Ça me fait bizarre d'avoir un ATM et de ne pas le braquer, de retirer. Je n'ai pas l'habitude. Et alors ? Même retirer, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Je vais retirer 2000 balles. Fais chier. Encore quelqu'un qui a braqué, là. Ça casse les couilles, ça, les gens qui braquent les ATM. Comment on fait, après, nous, les usagers, pour retirer de l'argent ? Non, mais je rêve. Je suis allé au bignis. Patatatatadaá. C'est parti. Bah il n'y a personne. C'est bien cette voiture lavale à jaune là, j'adore. Oh la vache. Oh putain la classe ! Oh la j'adore, 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 j'adore ça. Magnifique cette voiture. Qu'est-ce que c'est ? Night Shade. Night Shade. Night Shade est maligne. Night Shade. Y'a quelqu'un ? Oui y'a quelqu'un. Ah bonjour ! Ça va ? Ça va et vous ? Ouais tranquille ouais. Ah bonjour ! Oh bonjour ! Ça va ? Comment vous allez ? Ah bah super et vous ? Oh ça va, tranquillement. Vous êtes super bien garé. Ah merci mec, je me suis dit vu qu'il n'y avait pas trop de place. Oui non mais c'est pas grave. Euh... Ah flûte, un carreau s'il te plaît. Ah oui, ok pas de soucis. Est-ce qu'il est là votre patron ? Euh non, il est pas là. Ah d'accord parce qu'il fallait que je lui transmette un petit message. Vous pouvez lui transmettre un message pour moi ? Euh oui bien sûr, dites moi. Alors moi c'est Francis, Francis McDouglas. Ah mais oui, c'est vous. Ah ouais, c'est moi, ouais. Et en fait c'était... Ah bah moi aussi, carrément. Et en fait voilà, je voulais lui dire que j'avais pas pu faire le morceau comme on s'était dit pendant les vacances parce que j'étais en vacances. Et là je suis revenu, voilà, bientôt je pourrai lui faire écouter un truc genre jeudi je pense. Je pourrai passer ici et lui faire écouter une démo ou deux. Oh trop cool ! Voilà. Mais carrément. Si jamais vous pouvez lui faire passer le message. Oui bien sûr, je lui dirai. Ne vous inquiétez pas. Moi c'est sympa ça. Ben c'est normal. Je suis trop hâte d'entendre ce que vous avez fait. Ça va être génial. Ça va être génial. Trop cool. Ben merci beaucoup. Je lui envoie un message et si je le vois dans la journée je lui en parle. Ah bah c'est gentil merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Je vous fais une petite facture, ça fait 2,25 s'il vous plaît. 2,25€ ? Euh... 2,25€. En euros ou en dollars ? En dollars. Ah d'accord. Ben je vais payer alors. Et merci beaucoup. Et passez une bonne journée. Pourquoi j'ai fait attention à vous ? Ça marche vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. J'espère qu'ils n'ont pas entendu. C'est parti. Tiens j'ai passé à l'hôpital. Mot. Tata tata. Ça c'était rigolo Sian. Entrecrouteurs. Ha ha ha. Bon ça passe jamais au vert, ça me casse les couilles. Tata tata tata. Fran, Fran, Francis. Mais t'étais où ? Tata tata. 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 Mais t'étais où ? Eh. Oh ouais doucement eh oh ! Quoi doucement et ho wow wow wow! Wow wow wow! Oh wow! Ça va quoi ? Tu serais pas une petite salope toi aussi, comme Carlos ? Bah non! Ça va ? Ça va ? T'as passé un bon week-end ? Oh tu m'as manqué ! Ah bah moi aussi tu m'as manqué Ah ouais il y a eu le coquin Petite question T'as de quoi blanchir ou toujours pas ? Alors il y a des nouveaux tarifs Ah Parce que figure-toi que hier je suis venu mais je suis pas venu longtemps Je suis venu juste 2h J'avais des petits bails à faire Et déjà il y a un nouveau colloque à la maison qui s'appelle Nolan T'es où là ? On se retrouve vers chez moi ? Bah attends dis-moi juste le tarif Pour savoir si je retire un peu de liasse ou pas Tu vas tout prendre Ah c'est quoi le tarif 70-40 ? 40% Hein ? Au lieu que ce soit 60 c'est 40 Donc là c'est pas mal tu vois Oh la putain de sa mère Francis arrive on a 94 315 dans le coffre Euh ouais putain Alors si tu veux que je vienne ou peut-être tu peux pas tout prendre toi ? Euh c'est des petites coupes Des petites coupures T'as tout en petites coupes là ? Ouais Ah t'avais transformé les liasses et tout ? Et les sacs ? Bah ça on l'avait déjà fait On l'avait fait ensemble avec Victor On avait tout fait ? Ouais moi j'avais tout fait Alors prends toutes les petites liasses et on se retrouve chez moi Allez j'arrive Super Oh putain ! Ouais j'ai des trucs à te raconter Ok j'arrive A toute Tu raccroches Ouais vas-y raccroche Toi tu vas Tu peux pas raccrocher ? Merde je peux pas Je peux pas raccrocher Vas-y j'y vais Et mourir Ta 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 Ah je suis une cité là ! c'est parti bonjour pourquoi le pistolet mon réflexe j'habite là en fait défaut professionnel qu'est ce qui se passe juste pour savoir qui c'était mais c'est francis le bon francis il ya des trucs ouais je viens juste d'arriver écoute on va bosser avec jean il ya des choses nouvelles qui sont passées depuis que je suis pas venu depuis jeudi ou que je dois savoir où ça va non non rien a changé ok super si on bosse on peut venir vous amener des liasses et des sacs après oui pas de souci tu appelles vitaux génial il est là aujourd'hui oui il est là parfait j'ai eu un petit peu peur quand tu es venu avec ton pistolet non t'inquiète d'accord cool ok ça marche bonne journée ouais pppp Il a même mis un petit coup de pression lui J'arrive pas à me rappeler qui c'était Si c'était Shaq ou je sais plus comment il s'appelle Qui me parle Qui me parle C'est pas chaud ou oui ? Oh putain Ah ouais je t'entendais des murs de l'appart Ah ouais je t'entendais de parler tout seul comme d'habitude dehors Ça va ? Ça va et toi ? Ouais tranquillox Je viens de me prendre un petit coup de pression là Je sais pas pourquoi Elle a cool Ah ouais ? Ouais ouais Bah rien il m'a suivi là dans l'allée Ici là Et euh Oh putain mais What ? Ça c'est... Bah c'est Jean C'est Jean ça ? T'es sûr ? Bah ouais Ouais bah oui c'est pas Nolan Nolan il roule pas comme ça quand même Salut Mais mec t'es malade ou quoi t'as failli nous tuer ? Bah moi aussi j'ai failli me tuer la vache Ouais mais plus t'as failli nous tuer nous en fait T'as tapé juste au dessus de nos têtes là ? Pardon les gars je vous avais pas vu C'est que ça a tapé ici Enfin ça a tapé mais là quoi Au dessus de nos têtes Ça veut dire que j'ai failli crever ouais Ah bah t'as failli nous couper la tête en fait tout simplement quoi On a été choqués Oh ouais moi je suis choqués Choqués et déçus Oh merde La porte de garage ça ira ? Euh oui Ouais mais nos têtes imagine si tu nous avais tués Ça aurait été terrible C'est 5000 dollars hein Oh merde 5000 Ah c'est 5000 ? 10 000 ? Tu m'avais dit 10200 je crois 10200 Arrêt fenêtre Arrêt fenêtre C'est ok Je peux vous filer un mouchoir ? Euh... Ça vaut combien tes mouchoirs ? Non c'est Jean c'est la famille ça va aller D'accord Une jolie mallette Jean Donne nous 1000 balles chacun et ça ira Merci Jean Voilà C'est gentil Oh bordel merci pour la mallette Euh... Vas-y bah raconte moi tout Attends Nox ça va déjà ou quoi ? Ah ouais c'est Nox Nickel Le roi du pétrole Putain il y a Nox le roi du pétrole Il y a Carlos le roi du 20 balles Et il y a Francis le roi des... Je suis le roi du pétrole le matin Là ma journée de pétrole est terminée Du coup tu fais un petit peu des bra... Tu fais des braquages toi ? Tu fais des... Tu fais des bails Tu fais des bails sombres Attends Nox il fait des braquages toi ? Euh Nox il fait des bails sombres Non Nox il fait des bails sombres chelous Des trucs de gangsters Des trucs de... De foufou Non Il est foufou dingue là la nuit La nuit il se transforme Moi j'ai décidé... J'ai décidé de faire que du... Que de la vente Euh... Au niveau de la plage Tout ça de nuit Ah d'accord Ah donc tu vends des ménages de solo Un petit peu de... Un petit peu de... D'HTM Ah quand même Mais ça mais voilà Certainement pas de jarinette D'accord Parce que Ginette Faut la laisser tranquille Je me sors pas d'emerder quelqu'un Surtout que c'est un peu tendu La situation en sub Tout ça tout ça Du coup je préfère laisser ça Et en plus Moi j'aurais cru entendre Que du coup Les forces de l'ordre Elles sont peut-être un peu plus occupées Sur les jarinettes Que sur le reste Ah ouais ? Pour autant faire le reste Ça c'est une bonne info Ça tu vois Ah ça c'est une bonne info Ouais mais ça reste entre nous Tu reves un mouchoir ? Non non ça reste entre nous ça les gars Parce que moi j'ai eu cette info Parce que je suis bien placé des moments A des bons endroits D'accord Putain Nox T'es quelqu'un d'important toi Nox c'est le roi du pétrole C'est le roi du pétrole Non non Je suis une grosse merde Mais j'ai des bons accès Quelques fois aux bons endroits Ah tu as faut que je m'assoie là Non t'es super Non t'es pas assis là Ah oui pardon T'es posé Après si je m'assoie vraiment Nox J'ai tendance à chier Hop Qu'est-ce que c'est ? Ah moi je m'assoie pas sur la bagnole Ah non Moi je m'assoie là aussi Non Je l'ai repoussé un petit peu Parce qu'elle était près de ma place Francis tu t'assoies pas sur la bagnole Francis va chier sur la bagnole Regarde c'est cool Voilà Voilà Super la Remus Mais parce que le capot est encore chaud Du coup ça m'a titillé l'anus Oui bah super C'est marrant parce qu'on a eu une Remus aussi nous maintenant Ouais c'est vrai ça Bah t'as failli nous tuer déjà avec ta voiture Donc estime toi heureux qu'on soit pas mort Parce que si on avait été mort T'aurais été deg Ah bah c'est clair J'aurais perdu deux amis T'aurais dit Oh non merde Pas un ennemi Alors c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure On a un nouveau colloque nous Qui est hyper sympa Ouais Nelson tu m'as dit Nolan Nolan Ah oui Et du coup moi j'ai un peu bossé avec lui hier Putain Et c'est le roi de la course pour ensuite Alors lui pour le coup Moi j'en ai fait une J'en ai fait une pour l'instant Je l'ai gagné Non mais c'est un truc de malade C'est un truc de malade Il m'a montré des tricks Qu'il faudra que je te montre Jean Des petites rues Des petites ruelles et tout Je te jure Les flics ils étaient en PLS quoi Ils étaient ma boulos Ils étaient claqués au sol Ils n'ont rien compris ce qui se passait Alors une course pour ensuite Allez en deux minutes C'était fini C'était plié Il est trop fort Ouais mais il avait un bolide Ou il avait une Remus Il avait la MK2 Non c'est laquelle Ah ouais mais tu vois la MK2 Elle coûte cher Non mais justement La MK2 c'est l'équivalent un peu de la Remus Mais en un peu plus compact Et puis il n'allait pas vite Il n'y a pas besoin d'aller vite en course pour ensuite Si tu fais des petits gauche-droits Des petites ruelles Des petits machins C'est surtout les petites ruelles Il m'a montré les petites ruelles C'était génial Ce pont là Quand tu descends là Tu freines un bon coup Tu descends rapidement Tu freines un bon coup Tu reviens ici Tranquillement Bah si les flics qui sont un peu cons Ils vont aller à fond Ils vont faire un premier saut Risquer de se planter Faire un deuxième saut Se planter comme tu as fait là Alors toi si tu freines bien Avant de prendre le pot Le saut bah tu passes tranquille Ils peuvent même te passer par dessus C'est ce qu'il m'a dit Nolan Moi je fais des trucs comme ça C'est comme ça que je les ai perdus D'ailleurs fois là-bas Moi j'ai bien freiné avant Et eux ils sont arrivés comme des connards Ils ont volé De toute façon c'est des connards les policiers Ouais c'est vraiment des connards Nox je peux prendre ton numéro ? C'est leur métier après Ouais c'est vrai C'est des connards Moi c'est 32 15 Ok 32 15 32 15 32 15 32 15 Appel au Père Noël Pourquoi moi aussi je pense à ça à chaque fois 36 30 D'ailleurs c'est ce que j'ai dit Dans mon numéro j'ai dit C'est le 32 15 le numéro du Père Noël 36 15 36 15 Astérix Moi j'y mets bien ça Ok Tu m'envoiras un message Ah oui merde Je sais pas Bah du coup ouais Bah moi c'est Ouais tu sais quoi Oh j'ai reçu un message de Carlos Non c'est pas vrai Si Non c'est pas vrai Écoute Je peux te dire ce que je lui ai dit Je lui ai dit Salut Carlos Un simple message d'amitié Pour ce que tu dois endurer Suite au fait que Nehru te tourne le dos Je compatis Comment tu sais ça que Nehru lui tourne le dos ? Bah je sais pas Je me suis dit S'il nous tourne le dos Il doit lui tourner le dos aussi Maintenant qu'il a la veste Blanche et noire Ah tu t'es pas dit Peut-être que Carlos Il était aussi à la mano Et que c'était des conneries D'envoyer un message comme ça T'as supputé quoi Tu t'es dit tiens Bah il m'a répondu Qu'est-ce que tu me baragouine Espèce de connard Ouais bah c'est Ça me l'air de dalle claire Je pense qu'il est gentil Alors du coup Du coup je vous le dis Je suis à deux doigts De mourir de soif Tu veux la boire ? Ouais je veux bien une petite boisson Nous on a masse truc dans l'appart On en a plein 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 Moi j'aurai J'aurai masse truc Si jamais j'arrive A échanger nos dollars Oh merde Tu m'en as donné Eh bah ouais mon pote Écoute C'est comme ça T'as failli nous tuer Il faut bien qu'on soit sympa avec toi Allez-y à la mort D'ailleurs n'hésitez pas A prendre les bières Qui sont dans la malle Parce qu'après elles vont chauffer Dans le frigo Dans la malle à gants Ok Bah t'es quoi On va boire des bières après On bosse un peu Et puis quand on aura fini On boira des bières On boira des bières Attends mais C'est qui te contacte Pour l'aplanchissement ? Alors justement C'est Nono qui m'a donné ça hier C'est quelqu'un des ghosts Oh la vache des ghosts Les ghosts Les fantômes Ouh ghostbusters Les ghosts c'est les mecs du haut Ouais Alors à moins Que Nox ait un autre contact Pour Blanchir Qui va nous aider là-dessus Alors moi les ghosts Je les ai jamais rencontrés Moi ceux que j'ai rencontrés Ils aiment plutôt être discrets Ouais Et du coup je sais pas si je peux Il faudrait d'abord que je vous introduise En fait Je faudrait que je leur demande Si je peux Ah moi c'est Moi c'est Alvaro C'est Alvaro le contact Qui m'a donné Moi je connais pas les ghosts Ah merde Et du coup moi Le contact que j'ai Il faudrait que je leur demande D'abord si je peux Ouais Ou alors il faudrait que moi Je leur dise J'ai autant Ah que tu le fasses toi Voilà Et puis après moi Je vous donne votre part Ouais Tu peux prendre un petit pourcentage Sur un Non Sans prendre de pourcentage Moi j'ai mon Je blanchis de mon côté Vous blanchissez de votre côté Mais je le fais pour nous deux Mais du coup ton contact Il est au ghost Ou pas du tout Non pas du tout Ah Et c'est vrai qu'elle tarot Bah je crois que c'est le même De toute façon tu le vois sur le tableau T'as filé le tableau Loulou Quoi il y a les tarots sur le tableau ? Bah oui blanchiment C'est écrit Attendez moi j'ai pas le tableau C'est connerie Mais c'est pas possible C'est le tableau de l'appartement C'est pour pas qu'on se vole les trucs Mais il faut le mettre à jour On a pas le tableau Ah putain Moi tu sais moi l'administration C'est pas mon fort Mais putain Je savais pas qu'il y avait les tarifs Sur le tableau aussi Ah débarre Il y a même non-contact Non mais toi t'es trop fort De toute façon Là c'est pas moi Ça c'est Ça c'est C'est Jean C'est Jean C'est Nolan Jean il est là Alors attends 40% Ouais non mais parce que nous On a des petites coupures Maintenant on veut du propre Ouais c'est ça On veut vraiment être en propre là Bah c'est 40% Mais c'est génial En gros vous leur apportez Que ce soit les Ghosts Ou les Ballas Après il faut leur dire que vous Après le problème c'est que là Les Ballas vous vous êtes pas Un trop de vie Donc limite Faudrait d'abord que vous dites Ah non mais les Ballas Ah non c'est la famille On a introduit Mais ils font pas de propre les Ballas Ils font du propre maintenant Bah nous ils nous ont dit 40% Bah ils refont du propre Ah bah attends on va appeler Vito Oh la putain de la salope Bah nous c'est ce qu'on a compris Après peut-être qu'on a mal compris Après peut-être Je dis pas que ça vient de toi Je dis pas que ça vient de toi Vous dites pas que ça venait de nous Mais non Vous dites est-ce que vous Vous pouvez blanchir ou pas Ouais ouais on va demander Alors c'est ça que je te disais Nox avant d'arriver C'est qu'il y a un Ballas Qui m'a mis un petit coup de pression Qui m'a suivi en voiture Qui a sorti son pistolet Et quand il a capté que c'était moi Là Il a fait ah c'est toi Francis Et tout Donc j'ai l'impression Qu'ils sont quand même Un petit peu à cran Ah c'est peut-être parce que T'as travaillé dans leur secteur Et que t'avais pas reconnu Ouais ouais mais ils me connaissent T'inquiète nous On travaille avec les Ballas Attends vas-y je l'appelle Vito Ah c'est là c'est la grosse Oh non c'était la même Il a peut-être pas reconnu Mais après une fois qu'il a vu Que c'était moi Il a rangé son flingue Tout va bien Mais ça m'a fait flipper Tu vois un gars qui arrive vers moi Avec un pistolet Du coup là j'attends Je voulais faire J'ai fait une commande De faux papiers Chez les Ballas là Ouais Ça devrait arriver aujourd'hui Ou demain il m'a dit Ah ouais Moi j'ai vu qu'il y en avait plein Là dans la malle Moi j'ai repris Les 38 à moi Ah tu les as pris ? Les 38 Si tu les as pris Faut changer sur le tableau là Tu te mets à zéro Ouah putain C'est chaud hein Mais sinon J'en parlais à Nolan Moi je peux mettre Les trucs dans le frigo Non Il n'y a pas de place dans le frigo Le frigo il a 99 kilos Et il y a 600 kilos De 300 kilos dans la malle Euh d'accord Oui Ok Je crois que j'ai dû enlever des bières Parce que j'ai ramené plein de sushis Oui Ouais ouais J'en ai mangé plein Alors attends J'appelle Vito juste deux secondes Pour voir Ouais vas-y appelle Vito J'appelle Vito Il ne lui dit surtout pas Que c'est là Tu ne parles pas de moi On parle pas de moi Allô Vito Ouais Comment ça va c'est Francis ? Ouais tranquille Tranquille Tranquillou J'appelle déjà pour savoir Si tu vas bien Bah nickel hein J'ai croisé un de tes collègues Là devant chez moi Il est venu me voir Et c'était pour savoir Si vous blanchissez du propre Ou toujours pas ? Non toujours pas Toujours pas ? Ah d'accord ok Parce que nous on a pas mal De billets De petites coupures On cherchait un endroit Où les blanchir Après Tu dis Tu bossais avec quelqu'un ? Ah oui avec Jean Oui je suis avec Jean Ouais je les ai appelés Bah après si Au bout d'un moment Vous avez vraiment En faisant de liquidités Que vous êtes en grosse galère Parce que Vous trouvez pas Personne de vous blanchir Ou quoi Mais normalement Il y en a qui font en ville D'accord Ok non mais je préfère Te demander à toi Avant d'aller démarcher D'autres groupes Tu vois c'est normal Parce que vous êtes prioritaire Yes Mais pour le sale Si tu peux trouver ailleurs Trouve ailleurs Ok Et puis nous Dès que ça sera possible De toute façon Tu seras au courant Ok d'accord Ok Bah merci Vito Et bien pas de soucis Peut-être à plus tard Si on bosse C'est qu'on ramène des trucs Ouais ça roule Ça roule Vas-y yo Yo A plus tard merci Euh Non 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 Moi j'ai un peu plus de place Non Putain On a compris Non 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 Et les fantômes Les fantômes c'est 40% aussi Alors qu'est-ce que tu veux Essayer de les contacter Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que Oh là là Qu'est-ce que Oh là 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 Qu'est-ce qu'il branle Francis Non je suis tout excité C'est quoi la meilleure stratégie C'est que j'envoie un message À Alvaro Ou on te laisse demander avant Moi j'ai pas encore rencontré Alvaro Moi tu le connais d'où Alvaro C'est Nolan Qui m'a donné le contact C'est Nolan Qui en fait a été approché par eux Apparemment ils sont un peu chelou Les ghost Bah ouais Ouais bah ils ont toujours été un petit peu Dans le sens où Ils ont à peine rencontré Nolan Ils lui ont dit Tu veux une veste Oula La vache Il a dit bah attendez les gars Je vais arriver Je pourrai en considération Votre offre plus tard La vache La vache à Dallas Bon je vais appeler Alvaro Vas-y on a pas peur On est des adultes Responsables J'appelle Alvaro Et on va voir Vous dites que vous avez son contact Parce que vous êtes des colocataires de Nolan Voilà exactement Ok d'accord Du coup il vous a proposé J'ai 100 000 dollars en liasse Voilà On a combien ? 94 000 dollars en liasse Combien on a t'as dit ? 100 000 il est dit 100 000 ? Attends on a 100 000 en liasse là ? 94 000 là Oh la vache ! La vache bah oui c'est pour ça la vache Oh putain 94 La grosse vache Allez j'appelle La grosse vache qui pue J'appelle Alvaro Putain je stresse Ouais Alvaro ! Non je vais pas faire ça C'est pas ce qu'on pourrait faire Les limites Ouais non Je vais faire des conneries Parce que sinon après on donne tout A Nolan Et c'est lui qui blanche C'est pour nous Parce que Est-ce qu'on peut faire confiance à Nono ? Bah ouais parce que hier on a braqué Et il m'a fait un virement direct Ouais Ok Et on a bien bossé hier Et il m'a fait un Ce matin tu vois je suis arrivé Là il y a 94 000 là Ouais là c'est beaucoup Attends j'appelle Alvaro J'espère qu'il va répondre Attends mais je sais ce qu'on peut faire aussi Je peux rappeler les Lost Je peux rappeler les Lost Pour savoir s'ils sont toujours à 60 Peut-être qu'ils ont baissé leur tarot Bah ouais 60% bon chiment Ah les Ghosts et les Losts Ils te rappellent Mais non c'est pas les mêmes Putain tu confondes tout Ouais vas-y vas-y Mais tu confondes tout mon petit pote Ouais vas-y Tu blânes T'es dans le sky Vas-y j'appelle Les gars vous allez pas vous faire blanchir à 60% C'est pour ça qu'on l'a pas fait C'est pour ça qu'on l'a pas fait Ils blanchissent ou pas les Aztecas ? Non ils font des sacrifices humains En haut des pyramides Déjà 40% c'est beaucoup 60% Mais c'est pour ça qu'on l'a pas fait Bah ouais on a attendu On a attendu Il voulait hein Il voulait Francis Bah oui j'avais plus de moula moi Là t'as re de la moula Francis T'as fait comment toi ? J'ai 4 000 balles d'hier Parce qu'on a bossé un petit peu avec Nolan Mais sinon j'ai pas de moula C'est pour ça qu'il faut qu'on blanchisse aujourd'hui Je vais rappeler les lusts Je demande aux Aztecas ou pas ? Bah tu les connais toi ? Bah ouais les Aztecas J'ai bossé un peu avec eux au début Ouais vas-y demande leur ouais Et moi à la limite J'ai de quoi vous les racheter hein Non À 50% Non non En vrai 55 55 c'est pas possible J'ai pas assez sur le compte Alors Contacté Karine On a pas répondu Et Arrêtant Ça c'est Manu Non Attends je retrouve pas le numéro du mec des Loss là Oh non s'il te plaît Francis Ah écoute J'envoie un message aux Aztecas Vas-y Et j'ai demandé à Nehru tu vois J'avais dit salut Nehru Il m'a dit t'as un QI négatif ou quoi ? Depuis quand les criminels seraient des bisonnours ? J'ai fait bah non mais t'as rien compris J'ai juste dit Jade Hannibal nous avait dit Ok pour bosser avec vous avant les vacances Donc là on voulait bosser avec eux Et c'est là qu'ils sont devenus méchants Enfin vous Et après j'ai dit sans raison Il m'a dit t'as pas besoin de connaître les raisons On te dit un truc c'est comme ça je cherche pas plus Attends c'est Nehru qui t'a dit ça ? C'est Nehru qui t'a dit ça ? Oh Nehru il fait trop le beau Il a trop pris la confiance A partir du moment où ils ont un bison Non mais il fait trop le beau Oh mais il fait trop le beau Mais c'est quoi cette histoire ? Non on l'a connu c'était une petite chiasse C'était une petite chiasse C'était une petite chiasse Waf waf Le problème c'est que maintenant Il doit rendre des comptes à plus haut Bah ouais mais il se la raconte ça M'énerve Ouais il en a marre Non on l'a connu c'était C'était un petit minou quoi Il s'est dit minou miam miam Carré chez moi j'ai des poils sur la langue Bah non je viens d'arriver moi Ah oui Moi je crois que je vais aller Essayer de les vendre sur la plage Fais gaffe Quoi ? Bah c'est risqué Il y a la police et tout Mais la police s'est fait Yo Bonjour Karine c'est Francis Mac Douglas Je te dérange pas ? Euh non Alors voilà je t'appelle Parce que je cherche à blanchir Des petites coupures Et du coup je contacte un peu Tous mes contacts Pour savoir si c'est possible Et connaître les tarifs tout ça Euh j'ai vu que t'avais essayé de m'appeler Ouais On t'avait pas rappelé de mon côté Quelqu'un t'avait pas rappelé Pour parler des tarifs ? Moi je sais plus C'était la semaine dernière Vu que le tarif évolue à chaque fois Je me suis dit Je vais te rappeler comme ça Euh yes yes Je t'appelle Je finis Je t'appelle dans deux minutes ok ? Yes super merci A toute Riche riche Ouais c'est bon Il y a Karine qui me rappelle Des lost Ah Karine des lost ? Ouais Karine des lost Karine des lost Karine Néru Néru il était là Waf 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 Mouah Mais bisous Attends Karine tu veux la Ah non non surtout pas Surtout pas Faut éviter oui Ouais ouais faut éviter ouais Bonjour je m'appelle Carlos Ouais c'est le roi du banal Tu le connais toi Carlos Knox ? Ah non je connais pas du tout Carlos Moi je connais Carlos Chater Mais non Big Bisous Big Bisous Ah bah c'est la même salope Big Bisous C'est pas une salope Carlos Non Waouh Dans le cou Tu sais faire le karaté toi ? Ah non Regarde Incroyable Regarde là il y a Carlos qui arrive Hey Francis t'es Hey Francis Regarde ce que je lui fais Je lui fais regarde tiens Moi t'as dans ta gueule PAM Et moi derrière Quand tu lui fais ça Je lui fais le tourbillon ninja Le tourbillon ninja Bien fait pour ta gueule Incroyable Comment ça tu cherches des noises On est rodé hein Tu cherches des noises Ça tombe bien Je m'appelle noise Et tu es tombé au bon endroit Mon petit pote PAM Je te fume Je t'enlève ta clope Tu vois c'est comme ça que je fais moi Ah ouais ouais Alors que moi tu vois je suis plutôt euh Non oula Qu'est-ce que c'est ? Consolvers again in Oh putain ouais toi T'es pisse s'il vous plaît oui Ah non mais alors que toi t'es riche Non ça marche pas T'as un bonnet Moi je suis pas riche Mais t'es pas riche T'as vu les bagnoles que t'as ? Tu les as vendues d'ailleurs T'es trois voitures J'ai vendu le gros oui Ah bah bien vu Et du coup j'ai placé l'argent Tiens je t'ai donné un dollar C'est gentil Tu veux le placer où ? Chez un collègue qui fait office de banquier Parce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'argent Je vais le voir lui Alors du coup il m'a dit Bah passe moi de l'argent à toi Ah vache J'ai toujours de l'argent à 30 Si t'as besoin d'argent La vache Je devais acheter une grosse voiture Mais on m'a pas répondu Comme c'était lui qui devait me prêter Le restant de l'argent Bla 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 Euh Francis Quoi ? C'est ton ami ? Bah bien sûr mais j'ai envie de faire le fou J'ai envie de faire le fou fou aujourd'hui Bah je vois ça On va travailler Je vais poser l'Elias Foufou dingue Foufou 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 dingue Foufou dingue Vous allez faire du Du dab tout ça vous ? Attends attends On me rappelle On me rappelle Ah attends C'est Karine c'est Karine c'est Karine Oh putain Lin K Allo ? Oui c'est Karine Du coup niveau tarot L'Elias on les reprend à 15 Les 100 D'accord 60 40, et tout ce qui est obligé, on blanchit à 60%. Karine, 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 regarde 40, ouais. D'accord, 60, donc si on vous amène des petites coupures, c'est 60, c'est ça ? Yes. Ah, merde, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait d'autres groupes qui faisaient 40, c'est pour ça que moi j'essayais de trouver le truc le plus... Eh bien, pour le coup, bon courage pour les trouver. Ah, merdouille, c'est con parce qu'on a 94 000 en plus en petites coupures à blanchir. Ne lui dis pas, ne lui dis pas, si on ne lui donne pas. Si tu veux blanchir, tu m'appelles, mais le tarot, il reste à 60. Après, si tu trouves un groupe qui penche chez 40, tant mieux, hein ? Ouais, mais c'est parce que moi je vous aimais bien. Après, on s'était mis d'accord, on s'était vus à la plage et tout, je me dis, bon, ils sont sympas, ils sont sympas, les Losts. Karine. Bon, d'accord. Écoute, si je suis en galère, je te rappelle, je tiendrai au courant. Bien, pas tous, c'est y aller. Merci, bonne journée, au revoir. Je déteste quand tu fais ça. Je déteste. Je suis en train de parler, tu me déconcentres. Moi, quand je suis au téléphone, déjà, j'aime bien être tout seul. Mais ouais, mais lui, il vient à côté de moi, il fait, ah, Karine, Karine. C'est insupportable. Mais parce que tu avais l'air amoureux. Mais je ne suis pas amoureux, je m'en fous. Ils font 60% les Losts. 60% ? Mais ouais, ça me casse les couilles. Putain. Les Losts, c'est lesquels ? Oh, putain, la manette. T'as gaffe, quand même. Nolan n'y vient pas aujourd'hui. Je ne sais pas. Ah, parce que tu veux travailler avec Nolan ? Mais non, parce que Nolan, on peut lui donner toutes les petites coupures et il blanchit pour nous. Oui, mais je t'ai dit, on a quand même beaucoup de petites coupures. On ne le connaît pas, moi, je ne le connais pas, Nolan. Mais moi, je lui fais totalement confiance. Il a été hyper cool hier. Franchement, on a bien bossé. Oui, mais entre 5 000 et 94 000, il y a une différence, Francis. Moi, et qu'est-ce que tu en penses, Nolan ? On peut lui faire confiance. Pour moi, oui. Après, pour l'instant, il ne va pas baiser et je ne pense pas qu'il me baisera. Mais s'il me baisse, on lui casse la gueule. 60%, mais de toute façon, il ne baisera pas, je pense pas. Mais non, il ne nous baisera pas. C'est pas un baiseur ? Peut-être qu'il demandera à avoir son intérêt propre aussi. On s'en bat les couilles, il n'en passe 5%. C'est pas grave, tant que c'est plus avantageux que 60%. 60%, on se fait baiser la gueule. 50% à la limite. Bon, allez, je peux comprendre que les mecs, ils nous testent ou quoi. Mais 60%, c'est énorme. C'est énorme. Après, est-ce que c'est du test ? Ça, on ne sait pas. Peut-être que c'est du test pour voir si on est démotivé. Mais donner plus de 50% à quelqu'un qui n'a pas bossé pour ce que tu as fait. Puis t'oublie que les LOS sont quand même dans le Nord. Moi, je ne mets pas un pied chez ces pouilleux. Ça, c'est un jugement de valeur. Ça, bravo. Tu vois, tu juges les gens. Tu as bien joué, Jean. Tu es sorti de ce qu'on appelle du nordisme. Tu vois, tu as jugé quelqu'un qui vivait dans les caravanes. Sympa Pornox. Sympa Pornox. Bien joué, Jean. Tu as raté une occasion de fermer ta gueule. Eh bien, je monte dans la bagnole. Attends-moi, j'arrive. Moi, je rentre dans le coffre. Moi, je vais sur le toit. Vous m'avez compris. Vivre dans une caravane, ce n'est pas grave. C'est bien. Maintenant, avec les tiny house, c'est même tendance. Les gens vivent dans des tiny house. Ils vivent dans des vannes aménagées. Donc, il ne faut pas juger les gens qui vivent dans les caravanes. L'essence, ça coûte cher, Jean. Ouvre ta fenêtre. On y va ou pas ? Allez, allez bosser. Oh, putain. Oh, celui-là, dans le coin de la fenêtre, ce n'est pas sympa. Mais elle était fermée. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à l'eau. Non, mec, qu'est-ce que tu fais ? Je veux foutre la Remus, salaud. Non, 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 on fout pas la Remus, salaud. T'es malade, recule, recule. On l'a désinfectée. Recule, 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 recule. On l'a désinfectée. Recule, mais la fenêtre était fermée. Ça va, ce n'est pas rentré. Non, mais tu as chié sur le rétronisé. Non, j'ai pété, j'ai pété. Arrête, mec, arrête ! Non ! Oh, la vache ! Oh, la grosse vache. Oh, la grosse vache qui pue. Là, j'ai stressé. Elle a failli passer, je voulais faire une blague. Elle a failli rentrer. Oh, ouais, 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 c'était chaud. Attends, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Elle la pousse pas. Non, bah si, je voulais la pousser, mais là-bas. Attends, je la rentre, je la rentre. Oh, putain, le stress. Incroyable. Et t'imagines ? Combien t'aurais payé pour la dépanner, là ? Ça aurait été l'enfer. J'aurais chialé, je pense que j'aurais chialé. J'ai chialé du sang du cul, hein. Si, Yellowboard, elle aurait peut-être été récupérable, mais il est chaud quand même. Bon, allez, vas-y, on y va, on décale. Alors, attends, ce qu'on fait. Attends, attends, écoute. Nox, tu viens ou pas ? Écoute-moi. Non, non, je vous laisse travailler, allez-y. Merci, Nox. Ce qu'on fait. Je vais faire des bails de mon côté, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on fait. Alors, j'ai 38 faux papiers sur moi. On peut aller vendre ça, déjà, si tu veux, sur la plage. La vache ! Ouais. T'as les 38, moi, je vais en chercher mes 25, là, je vais aller sur la plage, là. Et on sait pas si ça vend bien, là, pour l'instant. Mais on va voir. C'est pour ça, il faut faire un essai. On va faire un essai, et vous me dites à quoi, vous le vendez. Ouais, on te prévient, on te prévient. Ok. Ça marche. Allez, Zoubi. À toute. À toute. Mais là, si on se fait choper, moi, j'ai 94 000 de petites coupes. On va tout ramener à la maison, d'abord. Ouais, déposez déjà ça chez vous, ou bien... Ouais, puis comme ça, je prends la moto. Ok. Ouais, la moto, c'est... Non, c'est mauvaise idée. On va rester avec la voiture. Pour les papiers, t'as le droit pour les papiers. Ouais, je sais pas, tu as de te faire tasse directe. Ouais, non, c'est pas bon, c'est pas bon. On a fait ton tasse directe déjà, alors qu'on n'était pas... On te dit si c'est bon. Je vais lui dire. Eh, il est sympa comme tout, Nox. Nox, franchement, c'est le meilleur. Quoi ? C'est le meilleur d'entre nous. Après moi ? Devant, je dirais. Ah. Mais non, c'est toi le meilleur, évidemment. T'es mon manager. Oh, attends, arrête-toi, prends la main, tout de suite. J'ai oublié de te dire ? Quoi ? J'ai reçu un appel du gouverneur aujourd'hui. Oh, ce qu'il voulait. Enfin, du gouvernement, plutôt. Ouais. Parce que je leur ai envoyé, moi, demande d'auto-entreprise. Oh, putain ! Ils ont dit oui ! Let's go ! Let's go ! Ils ont dit, ils ont dit oui ! Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dit oui ! Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dit oui ! À moi la richesse ! À moi la richesse ! Je vais rien faire, je vais prendre 10% des revenus ! Tu peux essayer de conduire normalement. On n'a plus d'essence. Il faut que je fasse attention quand même avec la bagnole, j'ai l'impression. Oui, et on n'a plus d'essence. Ok, je vais en mettre. Oui. Mais non, on s'en fout parce que de toute façon, on prend la moto. Mais non, on ne prend pas la moto, c'est dangereux la moto. Et franchement, c'est mille fois mieux la moto. Mais non, parce qu'après, on va faire des liasses, on va faire des ginettes, donc on reste en bagnole. On va bosser aujourd'hui, on va faire de la moula. Ok. Faut le moula aujourd'hui ? Faut le moula. Et ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai mon auto-entreprise, let's go ! Je vais pouvoir facturer les concerts et les créations de musique. Oh ! Attends ! Tu ne pourrais pas blanchir grâce à l'auto-entreprise ? Genre, tu te dis, hop, j'ai fait un concert chez Martin Solveig, et hop ! Et il m'a payé en billet de vin ? Ah ouais ? Pourquoi pas ? Peut-être que lui, il fait de la drac à côté. Attends, mais c'est une super idée, ça. On ne s'occupe pas. Mais en plus, Martin Solveig, c'est un gros drogué. Ben oui. Lui, il se fait payer en cocaïne, ses DJ7. La vache ! Non, la vache ! Putain ! Attends, mais c'est une super idée, ça. On va pouvoir blanchir. Tu penses qu'on peut demander au gouverneur ? Vu que je viens juste de créer l'auto-entreprise, mauvaise idée, je pense. Mais non, mais au pire, on dépose 90 000 sur le compte, tu dis que c'est ce que tu avais besoin pour acheter le matériel. Oui, mais je ne peux pas le justifier avec une facture. Non, tu dis que c'était mes économies. Non, mais c'est de l'argent sale, ça ne marche pas. Non, non, je ne pense pas. Mais pour la suite, je pense que c'est une bonne idée. Tu vois, pour acheter du matériel, pour les frais, les machins. Le prochain concert que je fais, je peux te dire, en fait, ils m'ont payé en billet de 1, tu vois. Ouais. Oh, super idée ! Et après, du coup, tu les échanges comment ? À la banque ? Je ne sais pas. Attention, oula. Pourquoi tu es là ? Parce que je n'ai pas eu le choix, la voiture m'y a dirigé. D'accord. Il faut que je te montre les tricks qui m'a montré Nolan, là, pour les courses-poursuites. Je te jure, c'était incroyable. Je vais te montrer à la plage. Ah ouais ? Tu n'es pas prêt, hein ? Avec ça, à nous les courses-poursuites, mon gars. Ah ouais ? Vraiment ? Ouais, 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 ouais. Attends, je vais déposer, je prends mes... J'ai trois faux-papiers en haut et j'arrive. Vas-y. La classe ! T'as fait trop vite ? Tu le maîtrises bien, hein ? Ouais. Ouais, j'ai fait... Eh, je ne sais pas qui a retapé l'appartement, mais je pense que ça y est, je n'ai plus de soucis de connard. Ouais. Et surtout, il y a quelqu'un qui a trifouillé le coffre parce qu'il n'est plus pareil qu'avant. Il est plus organisé. Ouais, en fait, surtout, il y a maintenant les frigos, c'est des frigos connectés. Il y a une interface avec ton téléphone. Mais tu as dû voir, ça. Mais je n'ai pas de frigo. Ah. Mais même les mâles, les mâles, c'est des mâles connectés. Tu peux le faire avec ton téléphone, il y a une nouvelle interface. Non, la putain de ta rage, jure de la vie de ta mère. T'as vu, mais t'as vu, t'as vu ? Ah non, je n'ai pas vu, c'est où ? Avec ton coffre. T'as pas vu avec ton coffre, là, quand tu as ouvert ton coffre ? Ah non, je n'ai pas vu. Oh, bah, écoute. Alors, je vais te montrer, à la plage, les petits tricks. Ok. Les petits tricks. Alors, attends, je vais te donner... Tu penses que je vais les réussir ? Des faux papiers. Je t'en donne 15. Non, non, attends, attends. Mais je t'en donne 15. Non, combien ? Je t'en donne 25. Oh la vache, je t'en donne 25. Je t'en ai trop donné, en fait. Je t'en redonne. Donne-moi l'avance de 8. La classe ! Ok, voilà. Let's go. On va près du distributeur ou on fonce ? Attends, regarde. Là, il m'a montré. À gauche, va à gauche, va à gauche. Attends, reviens, reviens. Je vais te montrer ce qu'il m'a montré comme tricks. Prends à droite, là. Ouais. Alors, il faut voir les petites rues. Vas-y, continue à avancer. Continue à avancer. Voilà, par exemple, là, tu es en course pour ensuite. Là, tu tournes à droite. Ouais. Voilà, attends, recule. Et en fait, il faut prendre des mini-rues. Mais celle-là ? Ouais. Par exemple. Tu vois, il faut prendre des trucs comme ça. Mais encore celle-là. Il y en a qui sont encore plus petites. Et lui, il m'a montré des... Là, avance là tout droit. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y, ouais. Ouais, vas-y, ouais. Là, par exemple, tu conduis, tu es content. Voilà ! C'est exactement le genre de truc qu'il faut faire. Là, ça passe pas. Si, ça passe. Tu vois, c'est comme la dernière fois quand je t'avais dit « Vas-y, casse-toi, on peut se casser ! » Quand on était au parking. En fait, lui, il faisait ça, il prenait que des petites rues. Du coup, les flics, ils étaient paumés complets. Eh bien, mec, ça marche. Il faut prendre les rues les plus serrées possible. Ah, ok. Et il y en a partout dans toute la ville, en fait. Il faut juste les connaître. Attends, j'ai trouvé un nasheteur. Ah. Vas-y, avance. Des roues à droite, tu peux coucher. Ah, non, rien. En ville, il y en a plein des endroits comme ça avec des mini-rues. Alors, il faut les connaître. C'est lui ? Ah, non, plus loin. Ouais, ouais. Il faut les connaître, mais si tu les connais, après, franchement, c'est trop la classe. Tu me dis, hein ? Ouais, c'est bon, ouais. Ah, putain, 225. Ah, c'est pas bon. Ouais, on voit un petit message à Nox. Non, je déconne. Oh, la vache. Vous m'aviez pas vu, hein ? Non, c'est qui ? Non, c'est qui ? C'est Nox. Oh, la vache, Nox. Moi, j'ai eu peur. J'ai failli faire la prise de karaté. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite, non, je déconne. Moi, j'ai failli faire un... Ah, là, j'avais sorti le taser. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout de suite, non, je déconne. J'ai des réflexes. On n'a pas eu le temps de te prévenir que c'était de la merde à 225. Ah, oui, je sais, je suis là. Sacré Lolo ! Il faut... Il faut sa petite tenue, ouais. Il a un problème avec les filles. Le cas de le cas, il barraque. Ah, ouais, lui, il est cassé. Il est stock. Jean, qu'est-ce qu'on avait dit pour les filles ? J'avais dit que je l'ai klaxonné plus, c'était la règle numéro 1. Mais je l'ai pas klaxonné, là, je suis descendu. Voilà, et quand tu dis « Sacré Lolo ! » à une fille devant elle, ça marche pas non plus, au niveau du respect. D'accord. Bon, moi, je vais aller voir pour de la voiture, oui. Bon, alors, attends, on va reposer les faux papiers. On va reposer les faux papiers, on va braquer ! Nox, tu veux nos faux papiers ? Enfin, tu les reprends les faux papiers, comme ça, on a besoin de repasser à l'appart. Ah, bah non, moi, je suis pas du tout en mode faux papiers, là. Bah, pourquoi t'es venu là, là ? Donc, il barraque, lui. Parce que je cherche une voiture à piquer pour aller ensuite aller piquer des voitures, oui. Ah, ouais, j'espère. Ah, la vache, tu fais ça tout seul ? Bah, oui. La vache. On va essayer, hein, et on verra. Tu sais pas qu'on arrive voler des voitures aussi ? Ça, normalement, c'est 1000 crédits, ça, c'est de la merde, hein. Bah, c'est 1000 direct, ouais. Ah non, c'est 1000 en petite coupe, non ? Ouais, en petite coupe, ouais. Bah, voilà, c'est de la merde. Alors que les ATM, c'est... Oui, mais là, c'est... Oui, mais les ATM, t'as peut-être plus de risque de te faire prendre. Après, ça dépend du rythme de travail que tu veux. D'accord. Moi, là, étant tout seul, ça va m'aller d'essayer de faire une voiture, quoi. Ok, bon, on va travailler. On va travailler. Ok, ça roule. Bah, bisous, hein. À putain, Nox. Bon, on va reposer les papiers chez toi ? Ouais ! On dit pas les gros lolos à une fille quand elle est devant toi. J'ai dit ça, j'ai vraiment dit ça, putain. C'est dans ta tête. Alors que j'avais appris, la dernière fois, j'avais appris ma leçon. Mais je pense que je l'ai dit dans ma tête, je pense. Tu l'as dit dans ta tête, mais tu l'as dit également à voix haute. Moi, c'est pareil, quand je crois qu'il y a une fille qui a des gros lolos, évidemment que je regarde ces gros lolos, c'est super beau, les gros lolos. Mais je le dis pas à voix haute, je le dis dans ma tête. Je me fais, la vache, les gros lolos qui est là. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Vraiment, là, je suis désolé. En plus, je crois que j'avais promis. Non, mais tu vois, je promis des trucs et puis il y a à peine arrivé. Mais c'est pas grave. On apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. Moi, je te le dis. Tu avais promis, Francis. Mais c'est pas grave. Elle avait des gros lolos, en plus, je l'ai vu, moi. Avec mon regard périphérique, il faut être discret. Faut pas être là, tu vois, regarder comme ça. Oh là là, attends, c'est quoi ces gros lolos ? Non, non, t'es naturel, tu marches comme ça. Les gros lolos, t'as remarqué que la fille était très jolie et sexy. Tu peux les montrer comme ça ? Non, tu gardes dans ta tête. Tu dis, waouh. Tu fais une photo, une image mentale. Tu fais une photo dans ta tête. Tu la gardes pour plus tard. Comme ça, quand tu seras à la maison et que tu auras touché la kikette, tu repenseras à ce moment-là. Mais ça doit rester dans ta tête. Tu dois pas l'extérioriser, tu comprends ? D'accord. Et c'est pareil si tu vois un beau mec. Si tu vois un beau mec aussi très musclé, comme il faisait Knox tout à l'heure, il a dit, waouh, il est musclé, lui. Il l'a dit deux fois, donc je pense qu'il aime bien les beaux mecs. Et bien, c'est pareil. Il faut faire attention sur qui tu tombes, quoi. D'accord. Ah, les gros lolos. Là, c'est super, les gros lolos. Franchement. Je m'entraîne, je m'entraîne. Tu m'entends, là, quand je le dis ou pas ? Là, tu l'as dit, ouais. Ah, vas-y. Je suis une fille au gros lolos, d'accord ? Ok. J'ai les gros lolos. Non, mais là, c'est toi qui as dit que t'avais des gros lolos. Oui, mais je suis une fille au gros lolos. Je fais ce que je veux, si j'ai envie de dire, j'ai des gros lolos. On va voir si tu tiens. Bon, ok. Imagine, je suis la même. Je suis la même qu'à la plage. Il y a vraiment des très gros lolos. Je change de soutien, gorge. Gros lolos de la meuf ? Non ! Non ! Faute ! Faute ! Faute ! Ça doit rester dans ta tête ! Là, c'était dans ma tête, là ? Comment t'as entendu ma tête ? Bah, parce que tu l'as dit à voix haute, espèce de couillon. On refait. Ah, putain. Allez, c'est reparti. J'aime vraiment des gros lolos. Peut-être les plus gros lolos de la ville. Non, non ! Tu l'as dit, j'ai entendu ! Tu l'as dit ! Mais non, je l'ai pas dit ! T'as dit, voix les meules ! Tu l'as chuchoté, mais tu l'as dit trop tôt ! Il faut que tu dises ça plus tard, et moins fort dans ta tête. On refait. J'ai des gros lolos. Je suis vraiment très sexy. Je suis une femme libre. Pas stèque. T'as dit pas stèque, putain. C'est insupportable, hein. Ça te reste. J'ai pas compris, correctement. Il faut que je le dise dans ma tête, mais que tu l'entends. Pourquoi tu l'entends ? Parce que tu le dis pas dans ta tête, tu le dis tout haut, avec ta bouche. Ok, attends, cette fois-ci, je ferme. Et tu sais quoi, je me meule la bouche. Je me meule la bouche. Je suis une femme. Je suis sexy. Je m'habille comme je veux. Je marche dans la rue. Personne ne me dit ce que je dois faire. Là, c'est bien. Dans la testasse. Après, par contre, ce qu'on peut faire, c'est, tu vois, on croise la fille au gros lolos de la plage. Une fois qu'on est reparti dans la voiture tous les deux, là, on débrie. Là, on dit, ah la vache, t'as vu les gros lolos qu'elle avait elle ? Ok. Là, tu fais, mais ouais, mais putain, les gros lolos, c'était génial et tout. Attends, eh, Francis, tu peux, avant de remettre les papiers, tu pourras reprendre juste genre de quoi bouffer et tout. J'ai vraiment plus rien, je suis nu. Y'a pas de problème. Merci. Alors, euh... Ah merde, il mange pas de poisson. Oh, fuck. Ah, putain. Ah, bah, il va falloir qu'on a acheté des... Ouais, 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 ouais. Alors, Ok, on part appuie, y'en a rien à foutre. Ok, let's go. Let's go ! Il va falloir qu'on a... On y va ! Il faut qu'on aille acheter à manger, y'avait plus à manger. Ah merde, bah, il avait dit qu'il avait rempli le frigo. Bah, des sushis, crevettes, à crade monru, tout ça, toi, tu ne manges pas de poisson, donc t'es baisé. Ah, là, je suis foutu. T'es foutu. Chapeau pointu. Ah, on va d'abord faire les 4 ATM de fou, là ? Ouais ! Alors, Nolan m'a dit qu'il s'était finalement pas dans la bonne zone. Comment ça ? Bah, moi j'ai dit non, apparemment c'est sur la frontière, donc on a le droit et tout. Oui, on a le droit. On dit qu'on ne savait pas, sinon, Pierre. Bah non, parce que vraiment, on savait qu'on a le droit. J'ai demandé plusieurs fois à Vito, plein de fois, il m'a dit de toute façon, ça appartient à ces connards d'Astécas, les fils de pute. J'ai dit ok, mais nous on a le droit ou pas ? Il a dit bah oui, parce que si jamais ils vous emmerdent, vous nous le dites et ils vont pas vous emmerder longtemps. D'accord, Nolan m'a dit hier soir, moi je suis pas sûr. Ok, ouais, mais Nolan, moi je le connais pas encore une fois. Ah ok ! Nolan, il vient d'où, Nolan ? Je sais pas. Mais j'ai bien sympathisé avec lui, franchement, il a tellement bien conduit hier, c'est un truc d'ouf. Et là même là, tu vois, il y a des petites rues là aussi, il y a des petites rues, il suffit de les connaître. Pour les courses-poursuites, il faut avoir l'œil en fait, regarde, ralenti là, ralenti. Avance, observe un peu à gauche, à droite. On la tourne à droite, non là c'est des grosses rues, mais tu vois, il y a partout, là, tu vois, il y a des poteaux, partout il y a des poteaux. Ouais. Tu vois, là, regarde, là par exemple. Poteaux égale rue. Regarde à gauche, là, regarde à gauche. Ouais. Tourne à gauche. Regarde à gauche. Vas-y, vas-y, tourne à gauche. Je tourne à gauche. Vas-y, tourne à gauche. Là, tu prends la petite... Là, là, tu vois ? Vas-y, go. La vache. Et voilà, parce que la police, ils vont galérer. Et après, tu les perds. Ouais, après tu les creuses. Et là, regarde, tu passes entre les poteaux. Ah, non. Ah non, ça passe pas. Peut-être que ceux-là, ils sont trop serrés. Des barres. Mais sinon... Ah, heureusement. Ouais. Tu vois, tes conneries. Et là, nous, on peut pas prendre la voiture en escalier. Mais non, mais là, regarde. Hop, là, on descend par là. Et voilà, tu vois, c'est ça qu'il faut faire. C'est un escalier, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais si t'es en pleine course-poursuite, qu'est-ce que t'en as à foutre ? C'est à la vie à la mort. Ah, la vache. Et ouais, la vache. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Attends, il faut que je retrouve l'ATM. Là, c'était en quoi déjà ? 72-71, non ? Voilà, c'est là, c'est là. J'ai pas compris ta blague, Cécile. Voilà, je fais un peu ce que je veux, là. Là, c'est mon terre-terre. Là, c'est ton terre-terre. Et attends, et aussi, Nolan, il m'a montré un coin. Tu sais où il y a les supermarchés coréens, là ? Ouais. Eh bien, en fait, il y a deux ATM cachés derrière, au bout du parking. Non. Je te jure, c'est vrai. Et ça, c'est dans notre zone aussi. À côté du... À côté du... À côté du magasin de vêtements ? Ouais ! Attends, la vache. En fait, à chaque fois, moi, je me perdais dans ce truc. Tu vois, c'est un cul-de-sac. Tu arrives, il y a deux, trois supermarchés, un épicier coréen. Et en fait, tout au bout derrière, il y a deux ATM. Attends, mais on va où, là ? Parce que là, c'est pas là, là. Attends, suis-le, suis-le. On va lui mettre un coup de potion, là. Non, mais pourquoi ? Si, si, vas-y, vas-y. C'est le même que la dernière fois. Vas-y, vas-y. Mais non, c'est pas le même, c'est pas le même. Oh, 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 oh ! J'ai dit. Ça trace en panto ! Comment ça va ? Eh, mais on t'avait vu, toi ! Bah oui, mais attends. T'as pas changé de bagnole ? Bah, toujours pas. Toi, c'est monsieur... Oh là, j'ai pas envie. En Guyenne ! Ah oui, c'est ça, merci. Attends, vise-moi, je l'achète médicaments. Ah, d'accord. Merci, putain, la vache, Francis. Qu'on m'a évité une dinguerie, là. Pourquoi ? Attends. Euh, deux secondes, hein. Non, 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 qu'est-ce que tu fais, là ? J'ai pour pouvoir entrer dans la bagnole. Ah, putain. Ok, d'accord. J'avais pas la... Sur le... Oh là, tu prends de la coque ? Prendre de la coque ? Ah, voilà ! Petite pommade, ça fait du bien. Tu prends de la coque ? Ah, la vache. J'avais insolation. Ah, d'accord, d'accord. Dites-moi, monsieur Nguyen, le moins de moi, l'idée d'être désagréable, mais est-ce que vous ne chercherez pas à être légal par ici ? De quoi ? Cherchez quoi ? Vous voulez pas des infos papiers ? Des faux papiers ? Non, non, pourquoi faire ? Je suis déjà ici. J'ai déjà permis, douane, visa, tout ça. Ah, ok. Ah, d'accord. Non, 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 je cherche pas à foutre papiers. Ok. Ok, d'accord. Bon, écoute, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt, monsieur Nguyen. Ouais, monsieur Nguyen. Toi aussi. Oh merde ! Quand j'ai monté sur la bagnole. Ah bah, fais gaffe. Il a encore la vieille Punto. Ouais, ouais. T'as entendu, je pense. Moi, je passerai bien à l'hôpital, mettre un pansement. Il nous a entendu. Ah bon ? Ouais. Non, mais attends, viens, on fait les 4 ATM, là. Wow, wow, wow. Eh, tu veux pas qu'on passe devant chez Carlos pour klaxonner très fort ? Oh non. Allez, c'est marrant. Je sais plus où c'est devant chez Carlos. Oh, ça va. 72, 61. On klaxonne. On klaxonne, en fait. C'était pas là, le... Ah, c'est où le parking des 4 ? Ah, mais là, c'est pas du tout, là, le parking des 4. C'est où ? C'était en 72, 61 ? C'était pas ça, 71 ? Ah non, c'est là, 72, 61. Mais non, c'était où le parking des 4, là ? Bah tiens, on est devant le bas 4, on va jeter à bouffer. Allez, vas-y, vas-y. Non, 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 non. Voilà ! Non, 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 Francis, là, il faut retravailler, il y a un moment. Ah, putain, c'est bon, je le reconnais. Je reconnais le qui est car. T'as changé, là. Pourquoi ? Bah, je sais pas, je trouve que t'as changé. Non, non, je crois. T'es plus efficace, avant. Eh non, regarde, là, c'est la pharmacie. Ouais. C'est juste là. 67, putain, la vache ! Et la farm à 7, elle est où ? Et la farm à 8. Et la farm à 9. La farm à 10. Attends, ça, je m'en rappelle jamais aussi, ce truc. Ah ouais, 61, 67. Et tu l'as vu, mon cul ? Ouais. Attends, vaut mieux qu'on commence par l'autre côté. Il est pro-élui. Eh, je peux me permettre de donner des petits tips ou pas ? Ouais, vas-y, ouais, carrément. On commence par l'autre côté parce que les flics, en général, ils arrivent par ce côté. Donc, le temps qu'ils fassent le tour, on a le temps de redémarrer. J'enlève le frein à main. Quelle bonne idée. On y va ? On est là pour apprendre, moi je suis toujours là pour apprendre, tu sais. Oui. Allez. Let's go. T'es prêt ? Ouais. On fait quoi, les deux ici en même temps ou je fais là-bas ? Non, on fait les deux ici en même temps. D'accord. Ah non ? Ouais, vas-y. Si, 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 c'est bien. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti ! C'est parti, mon kiki ! Le premier qui sort l'hélias, c'est un vrai gagnant. Le dernier qui sort l'hélias, il souffle dans le cul de son copain. Pardon ? Oh, c'est scellé. Oh, c'est scellé, attends, il faut taper dessus. Ah non. Il faut taper dessus. Hier, sans faire exprès, j'ai mis un coup de pied de biche à Nolan. Dans la gueule. Ouais, c'était chaud. Non, après, je pense qu'il est allé après. Mais en fait, je voulais taper sur l'ATM et vu qu'il était à côté de moi, bam ! Il s'est pris un coup de pied de biche dans la gueule, c'était chaud. Oh, c'est vide. C'est vide ? Ouais. Moi, c'est scellé. T'essayes en face ? Salut, c'est Carlos, le roi du 20 balles ! Salut, c'est Carlos ! Où j'ai ? Où ? Où j'ai ? La classe ! Putain, mais moi, c'est scellé, là. Oh ! Ça dégueule ! Attends, quelqu'un m'appelle. Oh, c'est Nox ! Allo, Nox ! Ouais, j'ai essayé de voler une voiture, c'était sympathique. Ouais. J'ai essayé de voler une voiture de police arrive. Oh, merde. Et du coup, j'ai fait style, je bouge pas, tu sais, je me fond dans la masse. Ouais. Sauf qu'ils ont fait demi-tour trois fois devant moi, au bout d'un moment, j'ai paniqué, j'ai accéléré. Ouais. Du coup, ils m'ont arrêté. Oh, non. J'ai pas tenté la course poursuite, histoire de minimiser l'effet. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'ils me chopaient. Bon, ils m'ont pris, du coup, pour vol de véhicule, c'est 312 dollars l'amende. Bon, ça va, ça va. Par contre, ils m'ont pris en photo et tout, les enfoirés. Ah, ouais. Je me dis pas quand même, je suis bien sympathique, je vous dis, c'est une bêtise d'adolescent, enfin d'adolescent. Ouais. J'avais un crochet, je l'ai utilisé, je me suis arrêté, je n'ai même pas tenté de fuir, etc. J'ai fait des mecs cool. Le mec, il me fait quand même tout un dossier, il me prend en photo, etc. Je lui dis, franchement, vous n'êtes pas cool. Moi, je suis là, je vous paye l'amende et tout, je n'ai rien dit, je n'ai pas protesté, je me suis arrêté. Non, mais après, 300, ça va, 300 dollars, c'est pas. Oui, mais ils n'avaient pas besoin de me prendre en photo pour faire tout un dossier sur moi, etc. J'ai l'impression que je fais partie d'un groupe du cartel des Salamanca dans le sud du Nouveau-Mexique, oui. Ouais, je vois bien, ouais. Bah, c'est pas grave. Ouais, de toute façon, c'est quand même un vol de voiture, donc, qui dit vol de voiture, j'ai juste fait un tour du quartier, je l'ai ramené son propriétaire, oui. Merde ! Ouais, ouais, mais c'est ce que j'avais dit. J'ai poussé l'ATM ! Toi aussi, t'avais dit ça ? Ouais, ouais, j'avais dit que je voulais juste faire un tour du quartier, là. Moi, j'avais piqué la voiture, j'avais piqué la voiture, tu sais, le petit buggy, là. Pourquoi tu m'as appelé Carlos, espèce de mongol ? Parce que j'ai pensé à Carlos, regarde, regarde, il est cassé. Un buggy, une bifta. Ouais, tu sais le petit buggy orange, là, qui est sur la plage ? Ah oui, on voit souvent, ouais, je crois que c'est des bifta, ça. Ouais, ça, c'était très marrant. Bah, franchement, c'était cool, pour les courses. Ouais, après, en vrai, j'avais réussi à choper une banshee, mais je me demandais, je me suis dit, est-ce que je la tente ou pas ? Moi, je me suis dit, si je la rate et que, du coup, je me fais arrêter, là, ce sera un peu plus cher. Et en plus, j'aurai réussi à te perdre mon permis, alors, c'est méfier. Puis, une ligne de délit de flûte, etc., sur mon casier, c'est peut-être un peu plus embêtant, quoi. Bah, il faut que tu restes tranquille une semaine, hein. Mais surtout, si tu travailles à rendre pétroléum, tu vois, il ne faut pas qu'il y ait de casier, quoi. Ouais, mais ça, on s'en fout, ça. Ouais, c'est pour toi. Mais du coup, tu vas faire quoi ? Bah, du coup, je ne sais pas, j'hésite à sortir une de mes bagnoles à moi pour faire les consponses, c'est quand même mieux. Ça crache ! Oh, putain. Et puis, aller sur la plage, mais, ouais, je ne sais pas. On verra, sinon, je irai à la plage ce soir quand ça sera plus rentable. Bah, nous, on resserra, je te dirai, si jamais c'est rentable, on t'enverra un message. Ouais, ça marche. Cool. Ça marche, ça marche. Bon, bah, allez, bon courage à vous, travaillez bien, et Zoubi. Zoubi, à plus tard. Francis. Ouais. Ça crache, hein ? Ouais, ça gueule. Trop bien. Tu peux me... C'est quoi, l'histoire des 300 dollars, là ? Non, c'est Nox qui m'a appelé, il m'a raconté un petit peu son délire, et il m'a dit qu'il s'était fait arrêter par la police. Celui qui est devant moi, t'as testé, il marche pas, il est vide ? Euh, non, c'est qu'il était scellé. Ah, mais il faut insister, il faut insister. Attends, ouais, bah, j'ai fait que ça. T'as une bouteille de cola ou pas ? Encore, mais mec, attends, tu vas pisser partout, là. Imagine, pendant la course-poursuite, je meurs. Ouais, ok. Attends, tiens, je te le donne et je réessaye l'ATM. Et du coup, ah ouais, non, 300 dollars, ça lui a coûté ? Il s'est fait arrêter ? Ouais, en fait, ça faisait juste chier de se faire prendre en photo par la police et de... Ah, il a jamais été pris en photo par la police ? Ouais, 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 je sais pas comment il a fait. Il est trop fort. Ouais. Merci. Oh la, oh la, fâche de les moindres, la taille ! Mais non, d'Etaplan de Sonic, il est pas raciste du tout, j'en ai pas du tout. Enfin. Personne n'est raciste. Ouais, t'as vu, c'est bon ça, hein ? En plus, c'est bon, c'est bon la limonade, moi j'adore. C'est bon, c'est bon d'où ? Ah ouais. Salut, moi c'est Carlos, moi c'est Carlos, la reine de la salope. Oh, c'est pas un petit roleplay ? Oh ouais, vas-y, j'adore le roleplay. Moi je joue Jade, et toi tu joue Carlos. C'est qui Jade ? Oh putain, ça crache ! Oh putain ! Eh mec, il avait tellement mal braqué ! Eh, t'as vu que moi j'ai... Eh, regarde, j'ai flingué l'écran du mien. Ah bah bien, c'est bien ça, ils vont le réparer comme ça. J'ai tapé comme un sourd avec le pied de biche. Ouais, mais il faut faire pareil. Mais tu vois, comme quoi, il faut insister même quand c'est scellé. Nolan, il me disait, ouais, quand c'est scellé, il faut pas, il faut aller autre part. Non, 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 non. Tant que t'as pas réussi à ouvrir la petite fente, et regarder s'il y avait des billets à l'intérieur, eh bah il faut continuer, tu vois. Eh, on continue à dire que c'est Carlos Rodriguez ou pas ? Si on se fait arrêter, on dit que c'est Carlos Rodriguez ? Qu'il nous rachète les billets ? Oui. Oh, ouais, ouais, vas-y, on fait ça, ouais. Oh, c'est la police, ça. Où ça ? On entendait beaucoup de voitures. Moi, de mon côté, y'a rien. Je sais pas si tu vois la rue. J'ai tout, j'ai tout. Non, parce que moi, la dernière fois, je l'avais pas dit que c'était Carlos. C'est avec moi. Moi, j'ai pas dit que c'était Carlos la dernière fois. Attends. Quoi ? T'as fait l'autre ATM là-bas où il était vide aussi ? Ouais, ils sont vides les deux, ouais. T'es sûr ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. Ok. On fait un roleplay ? Allez. Moi, je fais Jade. Ah bah, tu sais qui c'est alors ? C'est la meuf de... D'Amano ? Oui. Vas-y. Toi, tu fais qui, toi ? Moi, bah, je fais Carlos. Ok. Eh, salut Jade ! Bololo ! T'as dit quoi, là ? T'as dit Bololo ? T'as dit Bololo ? Pas encore dans le roleplay, ou pas, là ? Mais bien sûr, je suis dans le roleplay. Ah ! Oui, Bolognaise ! On refait, vas-y, on refait. Tata, tata, je suis Jade, je suis de la Mano, je fais mes vibes. T'es fini pas, le distributeur ? Non, ça crache, on s'agit que l'encore. Ok. Tu es, je suis Jade. Eh, salut Jade, c'est Carlos ! Salut Carlos, ça va ? Ça va et toi ? Tranquille. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je venais te voir si... Pour savoir si je pouvais un petit peu te titiller à la rondelle. Bon, on arrête le roleplay, ça va pas du tout. Il faut que ce soit un peu crédible, il ferait jamais ça, Carlos ! Il ferait pas ça ? Mais bien sûr que non, t'es un malade mental, t'apprends rien de ce que je t'ai dit. Mais si, il est amoureux, tu m'as dit. Oui, mais c'est la Mano. Il va pas arriver, voir quelqu'un de la Mano et dire, est-ce que je peux te titiller à la rondelle ? T'es malade, toi. Faut que ce soit un peu réaliste, le roleplay, sinon ça marche pas. Ok, je recommence. T'es vraiment couillon, des fois. Je recommence, pardon. Ok. Eh, salut Carlos ! T'es sérieux, là ? Salut Carlos ! C'est toi, Carlos ! Je recommence. Bah oui, tiens, on va le faire dans la voiture, j'ai fini. T'es nul en roleplay, toi. N'importe quoi. Vas-y, on recommence. Imagine, on est en voiture ensemble. Moi, je suis Jade. Eh, salut, Jade, ça va ? C'est ce que tu fais dans ma bagnole. Salut Carlos, il faut que j'aille faire des courses. Tu peux m'amener faire des courses, s'il te plaît ? Ah, mais avec grand plaisir ! Eh, c'est même pas toi qui l'a fait l'essence. Oula ! D'accord, tu peux conduire un petit peu mieux, Carlos, s'il te plaît ? Parce que je suis pas très à l'aise, là. Oui. Excusez-moi, m'a dû le signer. Tu as dû le signer, si tu peux le garder pour toi, ça. Il faut que j'aille au Black Cat m'acheter à manger et à boire. Tu peux m'amener là-bas, Carlos, sans faire d'accident ? C'est possible ? On te dit de court. Pardon ? Oui, bien sûr. Bon. Je suis le roi du 20 balles et le roi du volant. Le roi du 20 balles, je sais pas. Le roi du volant, c'est sûr que non. Alors... Jade ? Oui, Carlos ? Non, ben là, voilà. Le roleplay s'arrête là, maintenant, là, tout de suite. C'est pas du tout possible. T'imagines bien qu'il se fait tuer immédiatement dans la seconde s'il fait ça ? T'es un peu fou, toi. Non, mais s'il y a que lui, Jade. S'il y a que lui, Jade. C'est bon, non ? Non, non, déjà, c'est pas comme ça que tu dragues, déjà, et encore moins comme ça que tu dragues un can de la mano. T'es malade, toi. Mais imagine, tu fais ça, mais t'es un malade mental. Moi, jamais, je parlerai... Oh là là. Tu veux pas conduire un peu mieux, là ? Eh, vas-y, aujourd'hui, là, je suis... Tête en l'air. Aïe, je me suis pris la vitre dans la gueule. Salut ! Bonjour, monsieur. Alors, j'aimerais vous acheter des patates. Ah bon, on en a pas. Ah bon ? On a de la tartifouette. C'est quoi la tartifouette ? C'est comme la tartifouette, sauf qu'elle fouette. Ah, débarque. Alors, mettez-moi deux tartifouettes, s'il vous plaît. Ouais. Une limonade aux spermes. Attendez, non. Il va enfermer sa gueule ! Oh, madame Parnasse ! Oula, madame... Il y a madame Parnasse, ta gueule ! Toi, ta gueule. Écoute, madame Parnasse, c'est la chose... C'est pas la chose. C'est la personne la plus proche. Waouh, regarde-moi ce mulet ! Oh, la vache ! Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, bouger votre auto dans un plein livre et je vous êtes sur le chemin, s'il vous plaît ? Oh, merde ! Oh, le beau mulet que vous avez, monsieur ! ... Sous-titrage ST' 501 ... ... D'accord ... 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 la carte bien sûr que je la connais la carte mais c'était une blague il m'a dit c'était quoi la boisson que tu avais bu mais j'ai dit c'est du sperme ox parce que je pensais pas qu'il allait répéter au monsieur à kyle est très beau kyle d'ailleurs très 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 beau garçon non moi je préfère les filles pas madame par nos penses c'est du unicorn ou pas non c'est quoi non c'est un endroit où il ya plein de filles qui dansent pour vous si vous leur donne un petit billet alors le code postal n'hésitez pas à y aller surtout c'est en tac c'est en 90 47 elles sont vraiment tu peux noter je sais pas que je n'y vais pas mais je sais qu'ils dansent pas mal là dedans merci madame vous êtes vraiment très sympa alors moi je suis plus garçon qui en plus je suis mariée donc madame par nace elle est vraiment super c'est la meilleure de lille elle est géniale elle est super elle est vraiment très très gentil il faut pas trop la faire chier il faut être sympa sympa oui oui ouais mais c'est parce que je suis un peu fou fou mais c'est bon j'ai compris il faut apprend à doser sa voix tout à fait tout à fait on peut se parler deux minutes attend il faut que je m'achète à manger et à boire si j'ai pas commandé mais non il est reparti je sais pas pourquoi est ce que je peux vous commander un truc ou bah oui du moment que c'est sur la carte moi j'ai que 140 9 $ sur moi du coup je vais vous prendre juste trois burgers et 4 limonades s'il vous plaît attendez je reprends m'a fait du coup il ya des burgers ah oui mais putain non oh non tu vas chier dans la bagnole les burgers ça fait chier non n'importe quoi je fais pas chier dans la bagnole vous changez pas de régime alimentaire oui mais c'est parce que vous depuis que vous m'avez dit que les salades étaient la meilleure régime alimentaire je ne mange plus que des salades madame parnace il ya du moins preuve en est j'ai deux black chicken et deux salades césar sur moi vous m'avez dit combien trois burgers et 3 et 3 et 3 limonades et 4 limonades 4 limonades 220 $ c'est cela maintenant j'ai 149 du coup trois burgers et une limonade s'il vous plaît madame parnace mais c'est parce que j'ai pas retirer on est pauvre on est pauvre on est pauvre pour genre oui on est pauvre madame parnace j'ai pour être honnête avec vous 14 dollars sur moi mais putain madame parnace est ce que je peux vous dire un truc ça dépend si c'est une chanson c'est non c'est une chance non je rigole non en fait aujourd'hui j'ai eu mon statut mon statut d'auto entrepreneur ce qui veut dire que je peux me ça y est je peux faire des performances musicales et faire des factures donc si jamais vous avez besoin d'un chanteur pour une soirée pour un événement ben vous pouvez faire appel au bon francis me fera plaisir de venir chanter alors vous pouvez passer par moi parce que je suis son agent oui qu'on a nos numéros voilà je peux faire tout type de chanson tout type de prestations dans son français chanson anglaise chanson breton espagnol dans son reporter chanter en espagnol j'ai déjà eu un aperçu des chansons mais non mais ça peut être des chansons sérieuses aussi un ouais les deux que j'ai entendu ça parlait de bt et de mais non de chat n'importe quoi j'ai jamais parlé de chat dans mes chansons la vache la vache sur bas sont tous à tous un oui ça oui non mais après moi je peux mettre au revoir au revoir il me semble que la dame elle attendait pour acheter à manger bonjour alors je voudrais bien petit 10,20 elle est sympa madame parnasse j'aime bien elle est gentil madame parnasse c'est des fois on s'envoie des petits messages avec madame parnasse c'est faux c'est absolument faux s'envoie pas des messages d'amour mais on s'envoie des petits messages c'est faux c'est faux ça non c'est vrai c'est faux tu invente je peux te lire son dernier message si tu veux on n'a pas fait beaucoup de moula aujourd'hui il faut qu'on fasse de la moula on a fait zéro moula parce que putain zéro moula on n'a pas d'argent oula t'entends qu'elle revient pas je peux te lire un petit message vas-y alors mon cher jean merci beaucoup pour ton amour mais allez d'accord n'importe quoi putain t'es nul t'es de quoi en comédien t'es nul à chier toi mais putain je suis pas un comédien c'est pas le droit de lire les messages de madame parnasse tu t'es nul t'es pas monté sur le bar est monté sur le bar je sais d'un fois qu'elle était monté sur le bar la dernière fois j'ai pu plein de bière je les ai foutu là bas sous le tapis ah ouais moi j'avais pissé dans la plante celle là attend qu'elle arrive yes un coucou alors 10 ah non mais c'est parce que j'ai commandé oui non mais c'est moi c'est ce que je vous donne oh mais c'est trop gentil oh putain madame parnasse mais je suis gentil à partir du monde casse pas les couilles on n'est pas là pour vous casser des couilles vous êtes super génial mais merci madame parnasse vous êtes une belle personne oui madame parnasse oui c'est moi est ce que vous auriez des des anti vous auriez ce qu'il faut pour pas avoir la chiasse madame parnasse mais pourquoi parce que vous m'avez donné cinq burgers alors bien que ce soit l'action soit vraiment très gentil mais je vais pousser un petit peu tu pousses le bouchon un peu trop loin là vous allez les manger si vous êtes si vous tombez malade vous me le dites d'accord je vous donnerai un anti beauty un anti caca ok madame parnasse c'était une vraie proposition tout à l'heure si jamais et puis même si vous voulez un petit jingle ou quoi pour votre établissement ça je fais ce que je suis en train de faire celui du bénis là le nouveau donc je fais pas que des chansons avec des blagues je fais aussi des trucs sérieux donc si jamais vous avez besoin d'une chanson d'un jingle ou quoi n'hésitez pas voilà c'est ce que je vous ai dit en fait oui il y en a souvent donc plaquettes d'accord donc mais si non mais c'est le vrai devant moi là il ya un toutou là il est où il est caché ou en tout cas non c'était une vraie proposition si jamais voilà vous avez besoin de musique ou quoi n'hésitez pas à penser à moi moi je serai très content de venir faire une petite performance ici et pas que des chansons débiles je peux aussi faire des chansons sérieuses des chansons d'amour des slow le quart d'heure américain tout ça voilà on qui est passé noter super vous êtes génial mais merci pour les soirées un petit peu si vous n'aime pas mais oui vous voulez qu'un jour il ya une soirée au black cat fois par semaine il ya des soirées spéciales et il ya des quatre hours le mardi ou mercredi je suis trop c'est bon qui c'est qui chante quand il ya des soirées alors quand il ya des longtemps on a fait une soirée où il ya eu quatre artistes qui sont venus il n'y avait pas francis mac douglas maintenant c'est pas non parce qu'en fait on aimerait bien que les gens restent dit j'ai france comment ça madame non francis tu vexer non francis relève toi je n'ai pas elle ne parlait pas de toi si elle a dit je voulais que les gens restent mais parce qu'il ya un autre dj francis je vous ai voulu faire des burgers bah boudez pas ouais c'est vrai pas c'était très gentil d'ailleurs merci beaucoup maintenant mais vous on peut tester une fois vous pouvez me bouquer une fois et puis si c'est venu la belle je reviendrai jamais voilà alors je vais pas vous mentir c'est pas moi qui gère ça parce que moi ça me casse les couilles c'est plus rené la vache il ya beaucoup de choses qui lui cassent les couilles plein de choses qui vous cassent les couilles j'ai l'impression dans la vie non pas tout le temps mais oui mais je vais donner votre nom à rené ouais et du coup à mon mari aussi vu que c'est eux qui gère un petit peu pour machin et s'ils sont intéressés il faut contacter de toute façon vous voulez mon numéro je l'ai déjà monsieur le casse la vache mais elle m'avait fait le même coup la vache c'est génial alors maintenant mais c'était sur les commandes alors c'est quand même un petit peu moyennement professionnel un de prendre nos numéros sur les commandes mais bon vous savez pourquoi je prends les numéros non dites moi parce que c'est si on vous casse les couilles globalement si des gens viennent faire des bêtises on leur interdit de venir manger ici pendant quelques temps et du fait du coup de prendre leur numéro que quand ils viennent sonner ici on sait que c'est eux d'accord ah ouais d'accord putain j'ai les gens sont fliqués un petit peu quoi des bigbrothers il n'y a pas de au black cat le reste c'est pas nos affaires mais ici c'est un truc neutre donc fait pas de bêtises on fait pas de bêtises ici moi j'ai jamais fait de bêtises la bouffe elle est made in china ou pas elle est non non elle est made in mais made in la cuisine de derrière c'est des produits locaux oui circuit court oui oui ça vient de la ferme ça vient de marlowe ça vient de ambir ça c'est bio ça je sais pas écoutez merci beaucoup madame parnasse et ouais n'hésitez pas c'est très en plus la première prestation est quasiment offerte donc n'hésitez pas oui c'est vrai on fait moitié prix pour la première prestation oui ah oui pour moi ça non c'est vrai en plus vous avez fait des cadeaux merci pour les burgers on va s'en délecter à ça je vous dis que je n'oublierai pas madame parnasse et trouvez-vous un vrai travail la barre de merde comment vous avez un vrai travail là comment c'est un vrai travail mais oui mais vous on est là mais on ne pas du tout on ne pas mais moi je suis alors là mais vous savez qu'on va ils vont payer le le pénis ils vont payer 50 mille balles pour faire leur jingle et ça c'est un travail ça c'est un travail ça c'est bien eh ben oui et moi je suis son agent donc lui c'est mon manager il vous est payé combien vous du coup dix pour cent dix pour cent moi ça va un petit peu vous faites niquer la meilleure ben non vous avez jamais travaillé là où je travaille enfin bon en tout cas merci beaucoup vous êtes super merci et on vous souhaite une bonne journée madame parnasse au revoir quand même au revoir au revoir trop sympa elle est trop sympa je l'adore elle est trop sympa moi je l'adore trop sympa mais elle est géniale oh putain la vache elle est trop sympa elle est trop trop sympa et tu vois ça avait mal commencé parce qu'elle a dit vous cassez les couilles et tout après on a discuté mais t'as vu après c'était c'était super la vue et tu vois t'as pas dit de conneries t'as pas dit les gros lolos les machins les trucs mais non mais c'est pour ça j'arrive à me tu vois mais il faut que tu sois comme ça avec toutes les filles que tu croises point barre attend c'est quoi ça la vache c'est quoi ça qui ça ça là quoi le truc vert là on peut louer les vélos tu peux faire marcher et quoi faire marcher faire marcher l'assurance on peut louer un vélo comme ça coûte aucun à la vache restituer le vélo louer un vélo putain tu veux pas qu'on fasse du vélo après bah après et là faut faire un petit peu d'argent là ouais d'accord ok et on a quand même des liasses on va déposer les trucs à la maison ouais bah oui c'est toi chez moi maintenant chez moi c'est plus près comme tu veux bah chez moi c'est plus près allez ça fait que tu la connaissais madame parnasse ben non enfin elle me connaissait parce que je l'avais croisé vite fait tu vois elle c'est la directrice du machin elle est là les couilles pleines de fric je peux te dire ouais bah il t'avait gagné beaucoup d'argent avec le prix de la allée et multimillionnaire entre elle et monsieur parna je crois qu'il ya pas beaucoup d'amour il ya de l'eau dans le gaz a déjà vu monsieur parnasse ouais je l'ai vu ouais avec son chapeau boule de nerfs lui c'est une boule de nerfs boule de nerfs lui c'est ça ça part comme ça ah bah ouais alors que madame parnasse elle est gentille elle est douce ouais fina petit 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 potentiel d'agressivité aussi on va pas se mentir ah mais ça c'est parce que elle aime pas les gens qui lui cassent les couilles ah bah ça nous l'a dit ouais mais après on a pu discuter ça c'était super la vache ouais elle est super t'as vu j'ai essayé de me placer j'ai essayé de me placer mais non c'est moi qui essaie de te placer je sais pas si t'as vu mais j'étais ton agent faire plus en fait parce que c'est vraiment moi qui ai fait toutes les démarches dans le futur maintenant que tu sais que j'ai mon statut de j'ai mon auto entreprise donc c'est moi qui ai dit vous organiser des soirées madame parnasse c'est moi j'ai demandé avant c'est moi qui ai dansé la discussion j'ai dit si vous cherchez un artiste après tu as enchaîné c'était bien tu as enchaîné c'est bien tu as fait la suite a dit ouais si vous faites des soirées gna gna mais il faut que toi tu sois plus entre entreprenant mais moi je suis un auto-entrepreneur je suis auto-entrepreneur j'auto-entreprends mais c'est pas grave toi tu entreprends aussi et dès que dès qu'on est dans des endroits où on sait qu'il y a des fêtes et des machins tu dis est francis et il fait des concerts je pense que quand j'aurai beaucoup de pognon je pourrai adouber madame parnasse pour lui faire gagner de l'argent pas je pourrais lui tu penses que je pourrais la séduire moi j'ai les célibataires ouais carrément je crois qu'elle t'aime bien bah franchement je crois qu'elle m'aime bien il y avait un petit feeling là tu vois il y avait un petit truc un petit feeling on est d'accord il y a un petit feeling je vais déposer l'argent et je vais faire un petit pipi et j'arrive d'accord j'arrive j'arrive tu me donnes deux trois minutes j'arrive ok non c'est moi qui arrive ta 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 alors moi je viens de déposer oh putain il va falloir que je mette ça dans le document là Francis c'est moi je vais mettre combien j'en ai des faux papiers merde je sais plus combien j'en ai mis bah c'est 37 j'en ai vendu un ok voilà ensuite je vais mettre 675 billets de 1 j'aime pas ce truc du formulaire ça me casse les couilles voilà ensuite je vais mettre sans gas voilà j'ai du taf et je vais faire un petit pipi merci voilà Merci. 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 Okay, let's go. C'est parti chercher de la thune au distributeur parce que j'ai vraiment J'ai 14$ sur moi pour remettre de l'essence et tout Il faut que je fasse pareil Moi j'ai fait un gros pipi moi Oh c'est bien Ah vache je suis passé devant une supérette Je vois qu'il y a une bagnole devant Je me dis je vais regarder s'il y a un distributeur Et j'arrive et il me dit c'est pas une bonne idée de venir ici Et je pense que c'était Vito Oh mais non Je pense que c'était Vito mais il avait pas une bagnole violette Chelou Chelou Tu viens ? D'accord Je vais envoyer un message à Arturo Alvaro Je vais envoyer un message à Arturo Attends 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 Quoi ? J'envoie un message à Alvaro T'es qui Alvaro ? Le mec des Lost Ah vas-y attends recule On va pas monter sinon Attends si Vas-y monte C'est bon j'ai envoyé le message Ça va partir Ça va gicler Et en vrai là Faut repasser au bénis T'as un derrière Il te manque un Un phare Un phare arrière Pour ça il faut que j'ai de l'argent Putain il braque encore Oh il braque plus Moi aussi il faut que je retire des sous Mais du coup on pourra pas retisser Parce qu'il est retissé Excellent Non parce que je pense pas qu'il ait pris l'ATM Il a dû braquer quelques ginetes Ah d'accord Tout à l'heure ça marchait pas bien La vache il coulait celui-là Tu sentais c'était comme un bruit de porte Qui s'ouvrait Ah j'ai retiré 500 balles du compte bancaire C'est bon ça marche enfin Ah bah voilà Voilà Je vais retirer Puis on va le braquer direct Ok Qu'est-ce que tu fais ? Mais quoi ? Mais mec t'as pété la vitre J'ai pas pété la vitre Mais bien sûr que je suis failli me prendre du verre sur la gueule Ah ouais ? Toi tu fais coucou tu viens tu pètes les vitres quoi Attends N'importe quoi Je t'ai pas cassé hein T'es pas du tout discret mon gars Oh la vache Allez je braque Oh la vache Je braque mets toi dans la voiture Je braque Tu m'entends Tu m'entends Jean Je t'ai mis les sens Putain 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 Il y a un tuto Quoi ? Bah salut Carlos Comment ça va ? Ok Envoie un petit message mais je pense qu'il va pas être content Ah ouais ? Il m'a quand même dit qu'il allait me fumer Tu m'as pas crumé ? Ouais franchement attends Bah montre-moi les messages Montre-moi les messages Ok comment je fais ? Tu me montes ton téléphone ? Je fais un copier-coller Voilà copier-coller exactement Voilà Alors salut Carlos Un simple message d'amitié Pour ce que tu dois endurer Suite au fait que Nero te tourne le dos Je compatis Qu'est-ce que tu me bats Gwyn Espèce de connard ? C'est un maboulos Carlos Et encore t'as rien vu Et après il m'a appelé Il m'a dit ouais je vais t'éventrer Je vais boire ton sang de pourri Pour voir comment il est pourri C'est un vampire Ah ouais c'est un maboule C'est un maboule C'est un foufou dingue C'est un foufou dingue Putain il fait chier cette Il est ouvert le Mais non mais il cache les couilles là Ah donc depuis tout à l'heure ça crachait pas ? Mais non il fait chier là Moi ce que j'aime c'est le caca Le caca sur ton visage Ce que j'aime c'est le caca Le caca sur mon visage J'essaie une dernière fois et j'arrête Ça me casse les couilles Non ça me casse les couilles Vas-y moi j'en mets un autre dans le GPS Ouais vas-y ouais T'inquiète pas Mais il est là le magasin de vêtements Oh mais tu veux pas quand il est au strip club ? Oh putain ça crache ! Oh ça crache ! Oh la vache toi le dernier coup J'essaie et puis j'arrête Et puis voilà ça y est ça crache Et tu vois c'est ça S'il faut insister c'est comme les nanas Ouais Non Si Non Si Tu m'as dit Tu m'as dit tout à l'heure Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit Faut le penser dans ta tête Et après tu m'as dit Plus tu le penses fort Et plus il y a des chances que ça arrive Mais tu le dis pas juste C'est tout à temps C'est ce que je fais avec madame Parnasse Madame Parnasse ça fait des années Que je la cuisine Non mais franchement Mais des années Franchement Je crois qu'elle t'aime bien Le problème c'est monsieur Parnasse Je vais descendre comme ça Il est multimilliardaire Bah c'est pas grave Tu peux être multimilliardaire Et être un vrai connard Et pas bien faire l'amour à ta femme Souvent les mecs qui achètent des grosses bagnoles C'est qu'ils ont des petits kikis Enfin non c'est pas ce que je voulais dire Mais souvent les mecs qui ont des grosses bagnoles C'est qu'ils sont un éjaculateur précoce Ils savent pas faire l'amour aux femmes Il est délai Tu peux faire l'amour aux femmes français Oui je sais il faut que tu t'entraînes Mais souvent c'est des mecs qui compensent Ils sont frustrés du zizi Du coup après ils sont méchants avec les gens Ils sont méchants avec les femmes Parce que c'est des gros frustrés du zizi Si t'es pas frustré du zizi Après t'es un peu plus détente dans la vie Après je sais pas s'il est quand même méchant avec madame Parnasse Mais je pense pas Bon j'en sais rien Moi je connais pas leur intimité J'ai pas dit qu'il était méchant avec sa femme Mais après peut-être que ça va plus T'as l'humour à madame Parnasse ou pas ? Non Moi j'ai le numéro de madame Parnasse Tu pourrais lui demander ? Non 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 Mauvaise idée Ah non mais on lui dit que c'est toi ? Non 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 Tu dis salut madame Parnasse J'ai un copain dont je ne nommerai pas le nom Et que vous vous doutez pas qui c'est Qui peut-être voudrait des renseignements Sur votre vie de couple avec monsieur Parnasse Pour voir si ça se passe bien Non Très très mauvaise idée Ok et est-ce que tu pourrais pas demander à monsieur Parnasse Est-ce que c'est numéro un monsieur Parnasse ? Non Non mais après on le saura Si jamais ils sont plus ensemble on le saura Attends Oh la putain C'est qui Denzel Washington Merde Ok c'est vide Attends j'en ai mon masque Sors vide Sors vide Sors vide Ah vache On dirait qu'il veut te Ah vache il fait 50 manœuvres pour se garer Tu sors tu dis rien C'est bon j'ai acheté de la bière Bonjour Allez on décampe On va à la maison direct Merde Il y avait un poteau Il y avait un poteau Oh je le fais Je fais la technique Non Donc il a dit tu freines Tu raccélères Oh la la n'importe quoi T'es sérieux là De conduire comme ça Tu passes ça Et là tu freines Ici Ah c'est là Comme ça la voiture de police Ça passe par dessus Putain j'avais pas Ah ouais la bagn... Attends Vas-y vas-y Va mettre et je m'entraîne Vas-y Essaye de pas finir dans le canal S'il te plaît Vas-y vas-y Ah J'ai niqué les coudes Oh si ça va Eh je me suis niqué les coudes Je me suis fait mal Ah merde Il faudra qu'on passe à l'hôpital Parce que hier je me suis fait un petit bobo aussi Mais putain t'as laissé le... Putain je crois que t'as coincé le jean dans la portière C'est pas possible Ouais bon Allez à tout de suite Alors 40 de lias en plus Pour le bon Francis Donc il y en a 100 Ça fait 142 142 glaces C'est pas mal hein T'as réussi ? Quoi ? Non Francis ? Quoi ? Je crois qu'elle voulait dire quoi Madame Parnasse Quand elle avait dit Trouvez-vous un vrai boulot Bah parce qu'elle doit savoir Qu'on fait des bails de gangsters Non mais c'est pas un vrai boulot Bah non c'est pas un vrai boulot Evidemment que c'est pas un vrai boulot Mais c'est un vrai boulot Je paye des impôts Tous les mois je paye des impôts Ah ouais ? Bah oui Non moi je paye pas d'impôts C'est marrant Ma vache Ma vache Toi tu vas te faire attraper par le fiscs Le fiscs Mais euh... Après je... Oula ! Quoi ? Allez tu la démontes celle-là Qui ça va ? Le... La supérette ? Ah d'accord Est-ce que... Non mais là t'es trop loin T'es trop loin Je sais mais on fait comme la dernière fois Non t'as mis trop de temps Arrivé la dernière fois J'ai failli me faire taser la gueule Mais n'importe quoi J'ai failli me faire taser la gueule Non 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 Je t'appelle Je t'appelle Mets-toi devant s'il te plaît Mets-toi devant Ok ok je me mets devant Allo ? Oui les gars J'en ai dit ma mère C'est Carlos ? Je suis devant Et tu l'as envoyé un message ou pas ? Non non je vais le faire On fait Ginette et j'envoie un message La vache La vache Il va t'appeler Il va te niquer ta race Mais non Peut-être qu'il est plus là Peut-être qu'il est parti faire deux Et peut-être partie faire dodo Peut-être Francis Ça crache pas Oh merde j'ai envie de chier Francis Attends tu braques Ginette ? Ouais Ah donc on est au téléphone Je ne l'entends pas la braquer Tu me dis ça braque pas ? Ça braque ça braque ça braque C'est bon C'est bon Oh ça braque C'est bon c'est bon c'est parti On va se faire de la moule Mais moi j'aimerais bien J'aimerais bien qu'on puisse Il faut qu'on donne tout notre argent à Nolan Il va blanchir pour nous Tu penses ? Mais ouais là c'est pas possible Oh là Quoi ? T'entendais la sirène mais attends C'est pas pour nous C'est pas pour nous T'es sûr ? C'est pas pour nous C'est pas pour nous Oh là ça se rapproche là C'est pour nous Mais viens ! C'est sûr c'est pour nous ? C'est pour nous ou pas ? Jean ? Mais pourquoi t'as raccroché ? Mais putain je t'ai dit Je t'ai dit qu'il fallait sortir Je t'ai dit oui c'est pour nous C'est pour nous T'as mis une heure Mais j'étais pas sûr Il a dit la prochaine fois On va vous taser Non il a entendu Non mais il est parti du coup Mais fonce 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 T'arrête pas Oh bah On peut être retombé dessus Non va Change de quartier s'il te plaît Non viens pas là Viens pas là Tu m'entends ou pas là ? Ah oui Pourquoi il nous a pas suivi ? Je sais pas Il m'a dit la prochaine fois On va vous taser C'est trop bizarre Ah vache Ah t'as vu je suis un bon pilote Je pense qu'il s'attendait pas A ce qu'on reparte en fait Attends mais attends Mais attends C'était peut-être C'était Attends mais c'était la police Ou c'était des mecs Qui avaient volé une voiture de police Non je pense que c'était la police Ouais il y avait la sirène Vas-y je vais aller à pied à la maison Ok Attends non je te dépose quand même Ça a pris quand même quelques sacs Bon pas beaucoup j'en ai 12 Ça va Oh c'est toujours ça de pris Toujours ça de pris C'est très marrant C'est une course poursuite Très très étrange Ah vache toi il y avait juste la poursuite Il n'y avait pas la course Ah 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 12 petits sacs d'argent je note sur le petit formulaire ça me casse les couilles sac d'argent 12 et voilà ça va s'arrêter quand même ok ouais dis donc la vache c'est bizarre ce qui s'est passé là ouais c'est plus que bizarre là la vache mouah la vache j'ai pas compris en fait on se fait le distributeur là et tu veux pas qu'on aille au strip club attend d'abord on fait celui-là et après on va au strip club promis que ça fait longtemps que tu me promets le strip club ouais oui c'est pour ça que je te proposais le strip club allez j'y vais c'est toi qui le fait là allez c'est moi je me mets au volant ouais la 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 j'a tm j'adore moi qui les a tm j'adore moi qui les a tm et putain il est scellé vas-y roi ça une fois vas-y roi ça une fois c'est une fois vas-y roi ça une c'est la marche avant la vache ah ouais non attend tu veux pas que je conduise quand même non non t'inquiète je t'avais envoyé le code postal du strip club en un sms tu peux me le redonner tu peux le mettre sur gps carlos 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 attend je vais envoyer un message à carlos alors salut francis le franchugard 90 47 ah bah oui c'est ce qu'elle nous a donné elle nous a dit les femmes qui dansent c'est ça vas-y c'est parti alors mets le sur gps j'envoie juste un message j'envoie un message à carlos et dans gps tu lui dis quoi bonjour carlos oui j'espère que tu vas bien ok c'est tout j'espère que tu vas bien depuis le temps depuis le temps ok demande lui si non demande et voilà c'est bon let's go t'as ton masque ou la vache pardon je regardais pas la route non je pense que je vais le faire moi même temps faut qu'on passe au bénisant mais qu'il n'y a plus là on va le braquer le strip club mais bien sûr qu'on va le braquer mais attend mais c'est pas notre zone du tout francis ah bon quelle zone mais c'est la zone du milieu c'est la zone des et des astécas t'es sûr ah oui oh quelqu'un m'appelle non je pense que c'est plutôt un petit carlos en vas-y allo t'es au courant que notre injonction d'éloignement est toujours en ordre oh non c'est fini ça non t'es sûr oui de ce moment on n'a pas reçu un courrier de procureur nous disant que la sanction était levée on est toujours en interdiction de s'appeler ou de s'écrire t'es sûr de ça je suis bien sûr de sauter le masque et le masque bon d'accord bah écoute c'était pour savoir si tu allais bien tant pis tu veux pas parler on parle pas c'est pas que je veux pas je sais que je pardonnerai jamais ce que tu m'aies fait mais qu'est ce que j'ai fait francis s'arrête qu'est ce qu'il a fait si tu veux que je sois 100% honnête entendre ta voix me fait extrêmement plaisir ah bah toi aussi ça me fait plaisir mais t'es copain rappelle toi néanmoins 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 je sais très bien que même si j'ai mytho au flic ah tu le reconnais quand même c'est une évidence j'ai étasé le flic en pleine bourse mais tu l'as jamais tu me l'as jamais tu me l'as jamais avoué c'est la première fois que tu me l'avoue au bout de deux mois écoute moi tais toi bah non mais quand même il était temps que tu avoue que c'est un mytho tu m'écoutes pas vu pas pris ouais mais t'empêches que tu m'as mis dans la merde et ça me fait plaisir que tu reconnais ce que c'est un mytho alors que tu t'es pas inventé une histoire et que c'est qui a été dans la merde une personne qui a été en fédéral pendant plusieurs heures et qui a perdu cent mille dollars qui ça moi ah bon après notre confrontation toi et moi face à face face au procureur j'ai pris cent mille dollars d'amende et sa carte fédérale quelque chose comme ça d'accord donc c'est bien une personne qui doit en vouloir à l'autre je comprends ta position mais c'est bien moi qui t'en veux tu m'as balancé au flic francis c'est un truc que je pourrais pas te pardonner dans les codes de la rue d'accord mais sinon ça fait quand même plaisir de t'entendre mais moi aussi ça me fait plaisir et même sur des pupotes j'espère que ça marche la chanson pour l'instant pas des masses mais j'ai bientôt envoyé le morceau au bénis là tu as fait un morceau pour le bénis bah ouais enfin je leur ai dit que je voulais leur faire un morceau ils m'ont dit ok mais j'ai pas eu le temps de le faire pendant les vacances du coup là je suis en train de le finir et demain je leur fais enfin jeudi je leur fais écouter deux démos voilà j'ai eu mon statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui là ça y est le gouvernement est bien ce qu'ils m'ont appelé donc ça y est je vais pouvoir faire des factures voilà c'est super et pousser la chansonnette et pousser la chansonnette et c'est jean mon nouvel à mon nouveau manager j'ai pensé douter c'est génial pourquoi t'es content pour toi pourquoi tu rigoles je rigole pas si je pensais douter en même temps maintenant je suis avec jean on fait nos bails ensemble bien c'est bien travailler ensemble on avec les ballast tout ça voilà et toi tu fais quoi toujours les mêmes vieux briscard toujours quoi toujours le même vieux briscard tu vois c'est avec qui je passe par mois d'accord comme j'ai toujours fait j'ai toujours bossé par mois et ça se passe bien j'ai une rentrée de vacances de thaïlande donc je peux te dire que là le retour se fait bizarre de devoir rebosser mais ça va d'accord bah écoute moi aussi j'espère que tout va bien se passer pour toi et sache que de mon côté moi je t'envoie vraiment sincère ce que tu dis ouais et sache que de mon côté je t'envoie plus du tout ah ouais ouais pourtant tu disais carlos t'as ça là t'es toi jean il est à côté il m'énerve il arrête pas de faire le couillon et non parce que tu vois le fait le fait que tu m'aies dit que tu avais reconnu que c'était un mytho mais tu vois ça c'est bien non mais si c'est pas j'ai mytho flic parce que je ne pouvais pas avouer un flic que je l'avais tasse entre les bourses alors qu'il ne m'a pas vu il ne sait pas que c'est moi ouais la seule le seul fait qu'ils aient suspecté ce soit moi c'est ta parole et le fait que ça vienne de toi moi qui avais tout perdu avant de te rencontrer moi qui pense avoir tout retrouvé entre rencontrant et en vivant avec toi ça s'est effondré moi je comprends j'ai perdu la confiance d'un frère mais moi aussi tu vois quand je me suis retrouvé le couteau sous la gorge je me suis dit mais pourquoi il a tasé un flic il est complètement con c'est pas possible tu sais comme je t'ai dit avant qu'on aille jusque là les flics t'aurais jamais mis tout ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient te mettre mais je sais bien mais j'ai quand même eu peur mais toi t'aurais jamais dû le taser t'aurais dû partir en courant et basta tu vois tout a commencé là en fait je suis parti en courant c'est ce que j'ai fait ouais mais imagine si t'avais pas tasé le flic où on en serait là on serait encore collègues on se taperait des barres et peut-être mais c'est sûr on sait jamais ce que la vie nous réserve on sait jamais ce que la vie nous réserve ça je suis bien d'accord c'est comme une boîte de chocolat mais moi je pense que tout est parti de ce tasage s'il n'y avait pas eu le tasage j'aurais jamais boucave par exemple tu vois t'as juste mis la pression et t'es tombé dans le panneau mais ça conforte simplement une chose quand je te disais arrête la crimi et tombe pas dans cette merde c'est pas fait pour toi bah écoute ça ça me l'a prouvé là je fais de la crimi et ça se passe super bien tu vois ouais mais au bout d'un moment tu vas faire ta place dans la chanson et ce sera bien mieux ah ouais ça c'est sûr moi j'ai gagné mieux ta vie tu seras moins dans la merde aura pu te casier judiciaire et tu serais une star non mais moi j'ai envie d'être l'édite il n'y a pas de souci mais pour l'instant franchement l'écrit la crimineau ça se passe bien là par exemple avec jean on a cent mille balles cent mille balles à blanchir mais lui dit pas tout et du coup voilà mais on est chaud quoi tu vas le blanchir au final il te restera beaucoup moins oui j'essaie surtout que les tarifs en ce moment c'est un peu compliqué mais en tout cas ça bosse bien voilà en attendant la chanson j'espère que toi aussi moi ça se passe très bien il faudrait qu'on se renseigne sur ce truc d'injonction parce que je pense que c'est fini là non c'est une injonction à vie qui se barre l'autre c'est je pense à une injonction à vie moi je suis pas sûr demande elle peut être retiré bah moi je vais faire la demande de mon côté puisque tu sais pourquoi il ya injonction non là tu ne souviens pas de la phrase que je t'ai dit non je sais plus que sur le moment si on était face à face en dehors de ce poste de police on se serait sans doute battu et je t'aurais sans doute foutu au sol c'est à cause de ça qu'il ya eu cette injonction et que j'ai pris cent mille dollars d'amende c'est pas à cause du tasage le tasage ils ont jamais su ils ont jamais eu la vérité quoi tu es en train de me dire que tu as eu cent mille balles d'amende et que tu as fait de la fédée juste parce que tu as dit des déménages contre moi c'est ça bah tu es bien couillon mon pote tu vois finalement il n'y a pas grand chose qui 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 m'accuse et qui m'accable si t'avais si tu avais gardé ton sang froid même après chez le procureur ben t'aurais pas pris cent mille balles tu vois tu sais francis c'est très difficile de garder son sang froid quand on se sent trahi par la personne qu'on aime le plus en ville c'était qui la personne que t'aimais le plus espèce de pauvre con c'est toi qui m'a trahi ou c'est de toi que je parle mais je n'étais pas trahi c'est toi qui m'a trahi si t'avais pas francis on va pas recommencer sur ça ouais mais bon ce serait con on va encore se prendre la tête bêtement à partir du moment où je fais un délit mon passager s'enfuit il est masqué savent pas qui c'est ils mettent la pression je balance ton nom c'est une saloperie c'est une infabie c'est une bouquavrie c'est une saloperie c'est pas bien c'est une trahison c'était une petite bouquavrie c'est vrai t'aurais pu inventer n'importe quoi je me suis excusé hein moi je me suis excusé mais je sais mais c'est trop tard et là que t'es fait tu veux c'est je sais que tu t'es suis et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui je reviens avec l'espèce de groupe pardon j'en viens tu vois là ça fait sept minutes qu'on est au téléphone ouais non mais tout ce que je t'ai dit il ya encore un mois et demi quand on s'est eu au téléphone pareil tu avais essayé de m'appeler ouais j'ai décroché j'ai dit oui non ça mais je veux plus de parler mais ça peut entendre ta voix c'est exactement la même chose j'ai plus envie qu'on pardonner ce qui s'est passé jamais même pas dans un mois sans doute même pas dans un an même pas à noël puisque à noël on pardonne un petit peu les choses qui sont passées dans l'année écoute le problème c'est que pour moi entre guillemets si je puis dire le code d'honneur de de la rue et du travail c'est ça passe au dessus de beaucoup de choses mais ça va il faut savoir pardonner aux gens aussi tu crois que jésus-christ il a pas pardonné il s'en est pris plein la gueule il s'est fait il s'est fait clouer sur la croix on lui a tiré des on lui a mis des pierres dans le cul et ben au final il a quand même pardonné tu vois francis j'ai déjà beaucoup pardonné moi tu m'as pas tant pardonné que ça t'es sûr ouais et tu vois c'était pas ma faute il t'a fait cinq heures de fédéral et si t'as payé 100 mille balles c'était pas ma faute c'est juste parce que tu t'es énervé ben voilà il fallait pas me menacer en plus j'ai fait des progrès à la bagarre là si jamais on se bagarre tu vois que ça va pas se passer comme avant je me bats plus avec les points d'accord moi non plus moi je me bats au pied de biche maintenant pied de biche dans la gueule je serais temps de passer au revolver francis non j'ai pas envie de passer au revolver ben tu sais quoi moi je vais demander de mon côté si on peut retirer l'injonction et puis après je t'enverrai un petit message voir si jamais t'as envie de un de ces quatre qu'on boive un café un macchiato je pense pas francis mais ne serait ce que t'entendre de temps en temps et savoir que tu vas bien me rassurer d'accord déjà pas mal si jamais je fais un concert tu pourras venir peut-être que je serai au loin ouais ouais tu viens discrétés quoi tu es pas obligé de venir me parler je viens voir tu vois pour voir les progrès que j'ai fait quoi peut-être sympa fais attention à toi toi aussi fais attention à toi carlos ça m'a fait plaisir de discuter avec toi à bientôt allez au revoir ouais excuse moi jean c'était un peu long mais on s'était pas parlé depuis la triste histoire moi j'ai besoin de faire de l'argent et puis surtout j'arrive non t'arrêtais pas de bâtifoler avec lui ça m'a énervé j'ai pas bâtifoler on a discuté t'as bâtifolé t'as bâtifolé oh oui lui il était là bah oui et puis toi tu étais répondu oui c'est vrai et voilà et tu l'as tout dit tu l'as tout dit d'allez pas pour qui on travaille combien on avait j'ai pas tout dit mais j'ai pas tout dit bonjour monsieur non c'est bon mon ami va venir me chercher je suis au téléphone avec lui ok très gentil bon courage très très sympa les gens des poubelles les poubelliers mais non mais tu vas c'est bien au moins j'ai pu discuter avec carlos il m'a dit qu'il voulait pas qu'on se revoit que c'est qu'il me pardonnerait jamais de la vie donc voilà au moins c'est clair tu vois ben ouais c'est pas pour autant que je vais l'insulter je vois là et tu as dit quoi sur moi rien il a rien dit pourtant jeudi deux fois que c'était mon nouveau manager il a fait un ça m'étonne pas et voilà oh putain et je suis au truc coréen moi je vais te montrer où c'est les deux atm là ah bah moi je suis sur un atm là je suis en train de le braquer ah ouais ouais oh putain et là je suis devant je suis devant là bah braque-le puis je te récupère maintenant parce que si à la police fait comment tu cours attend je te dis je te dis où je suis je suis pile poil en 82 53 la vache moi je suis en 90 76 la vache mais je t'attends et au moins je te montre où c'est le spot là il y en a deux et je suis sûr qu'ils sont pas braqués là on va pas les faire en même temps ok bah attends moi je finis celui-là ça marche après moi je suis en plein milieu de la rue donc c'est possible que jure là pour un moment fait attention fait attention à la police je fais attention à la police ok mais putain tu lui as dit qu'on travaille tu as tout dit tu as tout dit alors qu'il veut pas te revoir mais j'ai juste rien dit qu'on a fait 100 000 balles non t'as dit on a 100 000 balles t'as dit qu'on travaille pour les ballades t'as dit mais ouais mais ça j'ai fait exprès c'est à de deux si tu parlais pas de notre mère mais toi Mireille je la connais mais non mais c'était c'était juste pour lui dire qu'on est dans la place parce qu'il me dit ouais les criminalités c'est pas ton truc et tout mais mes couilles là regarde on fait plein d'argent depuis qu'on travaille ensemble alors je peux pas lui laisser dire ça nous on travaille avec les ballades on est content on est heureux on fait de la moula ciao qu'est ce que tu dis lui faisait quoi alors il t'a dit un peu ce qu'il faisait non il m'a rien dit tu vois toi tu as tout dit t'as rien dit mais j'en ai rien à foutre mais au moins les choses sont claires tu vois il sait que je bosse avec toi il sait que t'es mon nouvel agent et voilà et comme ça il peut dire à la police oui bah vous avez pensé à arrêter jean et francis parce qu'eux ils travaillent avec les ballades mais il va jamais dire ça oh bah ça tu le sais pas c'est vrai je te rappelle que c'est une balance c'est une puka c'est une puka et tu sais qu'il m'a tu sais qu'il m'a avoué que c'est qu'il avait fait le mytho à la police ça y est il me l'a avoué comment ça il a fait le mytho à la police bah il me l'a avoué là il me l'a dit il a dit quoi à la police tu sais en fait toute histoire a commencé parce que lui il s'est inventé un mytho il a dit qu'il avait jamais tasé le flic qui s'était fait enlever par des gars nia 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 qui s'était retrouvé sur un toit puis dans un immeuble et du coup il y a un mec qui retire au distributeur alors que bon c'est bon il est fini de toute façon j'arrive qu'est ce que je veux dire donc il a fait croire à tout le monde il a dit à tout le monde que c'était moi qui avait pipoté que j'avais inventé même toi tu m'avais demandé au départ tu m'as dit non mais oui c'était où le tu m'as dit c'était où toi tu es où 82 53 ok j'arrive même toi tu m'avais dit ouais attends mais francis t'as inventé la nia 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 tu me croyais pas j'étais bah moi je j'étais pote à carlos alors ouais ouais mais je me rappelle tu me croyais pas mais c'est normal que tu étais pote avec carlos et là pour la première fois il vient de l'avouer il m'a dit oui évidemment j'ai tasé le flic et j'avais fait un mytho pour m'en sortir donc tu vois c'est moi qui avait raison voilà je savais que c'était toi qui avait raison parce qu'il me l'avait avoué mais il m'avait dit tu le dis à un mec je te tue t'inquiète petit bâtard c'est vraiment une petite salope ouais mais elle me l'a dit après moi il m'a pas dit le jour où je t'ai rencontré ouais d'accord et c'est toi là où ça je sais pas tu es où là non sur 82 53 et 32 53 je suis en 82 53 aussi maintenant je te vois pas je t'entends pas attend en bas qui sur le petit parking derrière non faut que tu remontes ok je remonte par la rigole je te vois je te vois là je t'entends je te vois pas moi je te vois pas je m'en vais là où j'arrive non je suis au dessus tu vois faut que tu remontes en haut d'autre côté de la route devant devant le chantier là devant l'immeuble en construction j'arrive 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 ah bah les portes s'ouvrent devant le chantier devant le chantier t'es là ah aïe putain je suis tombé par terre la vache je suis là je suis là ça va je me suis pas fait mal t'es où là t'es où là t'es derrière toi bah viens prends ma voiture bah je suis derrière toi monte putain je voulais te faire coucou du petit mur et je suis tombé mais je me suis pas fait mal la vache dégage toi attend du coup c'est où le distributeur vas-y 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 je t'ai dit vas-y avance ok vas-y vas-y à gauche là 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 encore à gauche tu vois tu vas halluciner mon pote tu vas halluciner ok je vais à droite là vas-y garde-toi 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 et là regarde la vache putain mais il y a un connard qui retire aïe oh putain non on sait on sait on sait c'est pas drôle la plaque là on 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 chichouille oh putain de merde j'ai but mon pote oh putain c'était peut-être pas moi hein j'ai peut-être pas vu je sais pas oh merde mais vite mon ami est en train de mourir la vache francis francis j'ai appelé les secours francis tiens bon la vache francis ta vache la vache t'as le cou tout vert putain c'est peut-être les burgers ah la vache on était à côté des distributeurs francis francis tu m'entends tu oh la vache j'ai jamais remarqué son petit tatouage vite mon ami est en train de bonsoir malheureusement le lc s est fermé pour le moment mais mon ami est en train de mourir et c'est baisse la vache bonjour mon ami francis c'est fait je suis en train de mourir c'est fait enrouler dessus vite c'est urgent s'il vous plaît la vache je pense qu'il ya beau france en train de crever en 6 en 6 putain en 6 francis ou francis reste avec nous francis oh putain c'est quoi les gestes de premier secours déjà je sais pas si je les ai oh merde oh merde je tente un truc c'est pas ça putain c'est pas ça en 6 putain reviens francis j'ai l'impression qu'il est mort en 6 il entend pas attends en 6 t'es pas mort tu fais semblant ou alors c'est la taille de son poiron la vache la vache ça va jusqu'à son genou la vache je suis grave jaloux la vache putain mais la taille du matos et tu méthodes qui fait que de baiser lui en merde bon il se dépêche là le bc us je pourrais l'appeler francis la matraque en 6 on 6 il arrive oh putain j'espère qu'il est pas après ça change rien non je peux pas le fouiller vite fait quand même attend bien la franco bien là ma gueule merde qu'est ce que merde est sur la portière on fait chier merde fait chier merde putain je fais chier pourquoi il me déplace là qu'est ce qu'il fout un jeu voilà c'est ici c'est ici ou la police ça fait longtemps que j'avais pas été mort enfin mort dans le coma à l'hôpital oh c'est une sombre histoire de manoeuvre marche arrière et moi qui suis sorti trop tôt de la voiture il m'a roulé dessus c'est la pire mort enfin c'est pas le pire coma en plus je venais juste d'avoir carlos au téléphone donc c'est une drogue de coïncidence oh putain pas francis pas francis vous avez toutes nos liasses tous au francis putain francis francis dis moi quelque chose francis s'il te plaît me laisse pas la francis pas après tout ce qu'on a vécu putain c'est un mot de merde ils me retirent tous mes putains de copains putain je suis sur que cette nuit plein d'étoiles t'aurait plu francis je suis sur qu'elle t'aurait plu il y en a ça c'est la constellation des gronibars oh putain c'est ici tiabon tiabon ils sont là bonsoir oh la vache vite vite excusez moi c'était long de descendre depuis le nord oh bordel le nord c'est loin c'est beau mais c'est loin ouais je sais je sais je sais mais perdons plus de temps eh monsieur 1 2 eh monsieur ouais c'est toi, c'est toi mon français je te reconnais bien est-ce que vous m'entendez monsieur Je vous entends. Aouh. Du coup vous vous êtes fait écrasé c'est ça ? Oui il m'a écrabouillé avec la voiture. Aouh. En fait j'ai sorti de la portière. Aouh j'ai mal à la hanche. J'ai mal à la hanche. Bah essayez vous. Aouh. J'suis désolé Francis la vache. Aouh j'ai très très mal à la hanche monsieur. Aouh. 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 Citez pas à vous asseoir comme je disais. La hanche gauche. La hanche gauche. Ok. Aouh. Par terre. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Aouh. Vous pouvez pas me mettre dans l'ambulance j'ai vraiment très mal à la hanche. Elle est complètement fracturée. Aouh. 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 Ça tu sais pas ça c'est eux qui vont te dire. Aouh. Si c'est très bien j'ai mal à la hanche j'ai mal à la hanche. Ouais mais tu sais pas c'est les cassés français. Evidemment qu'il y a des cassés tu m'as roulé dessus avec la voiture. Aouh. Français ça en parlera plus tard mais c'est pas moi qui t'ai roulé dessus je crois. C'est qui qui m'a roulé dessus alors ? J'suis sorti là. J'vais peut-être être mieux comme ça. Tu peux vous aider monsieur le docteur ? Ça va mieux là. Euh bah moi dans tous les cas je pense que je vais l'emmener jusqu'au nord. A la face. Et on va voir ce qu'il a. Est-ce que je peux avoir votre nom prénom quand même s'il vous plaît ? Moi c'est... Attends lui ou moi ? Mais toi y'en a rien à foutre t'es pas blessé toi ? Mais toi la personne blessée j'avoue que c'est plus pratique. T'as pété ta portière en m'écrasant t'as vu ça ? Mais c'est toi qui a pété ma portière en t'écrasant. Mais parce que j'suis sorti de la voiture t'étais en train de faire la manoeuvre et du coup clac ça m'a... J'suis tombé. Mais attends attends on est à... Oh... On est quoi ? Mais je sais pas. Euh... Je m'appelle Francis McDouglas je suis chanteur professionnel. Ah oui ça s'entend à la voix. Ah d'accord. Ah non mais vous avez une belle voix c'est pour ça. Ah vous aussi vous avez une belle voix docteur. Merci. Merci merci. Euh... Du coup... Ouais. Tu me ramasseras la portière hein. Euh... Donc vous m'avez dit hanche. Est-ce que vous avez mal à l'autre part ? J'ai mal à la hanche, j'ai mal à l'épaule et j'ai mal à l'orteil gauche aussi de mon pied. Alors tout est à gauche ? Ouais parce que c'est du côté je suis tombé où il m'a écrabouillé dessus. Il m'a écrabouillé tout à gauche. J'ai pas écrabouillé. Pas écrabouillé. Ça marche. Ça marche. Tu m'as écrabouillé Jean t'as fait une manoeuvre de merde alors que j'étais en train de sortir de la voiture. Euh... Vous pouvez pas me donner du tramadol ? Alors euh... Je suis tramadol non mais je vais quand même vous donner un peu d'anti-douleur. Oui parce que... Ah merci. Je l'ai dit très très mal. Euh... Si vous deviez me décréer à... Tu me rappelles ? Oh... Ne vous inquiétez pas c'est normal. Ah... Jean tu... Tu viens à l'hôpital dans le nord ? Tu viens avec moi dans l'hôpital ? Euh... Faut que j'aille faire un truc là. Ah bon ? Bon bah je te rappelle quand j'ai fini. Tu me rappelles ? J'arrive illico. Illico presto. Bon moi je l'embarque du coup. Monsieur le docteur. Merci docteur. Allez let's go. Let's go. Ça avait l'air d'être euh... D'être incroyable ce que vous faisiez là. C'est à dire ? Bah je sais pas. Pour être écrasé comme ça. Ça avait l'air d'être incroyable. Mais c'était pas du tout incroyable en fait. Je suis juste descendu de la voiture. Et lui il a reculé en même temps. Et du coup il m'a roulé dessus. Vous vous êtes juste pris la porte dans la gueule quoi. Non ! Je suis tombé par terre. Et lui il a reculé encore. Et du coup il m'a roulé dessus. Uniqueur. Et là bam ! Là c'était le trou noir après. Ouais j'imagine. Mais... Attendez comment ? Comment ça se fait qu'elle ait abimé cette putain d'ambulance ? Je viens de la sortir. Il s'est servi que cette ambulance a conduit pendant sa cam. C'est pas moi hein. Ah oui je me doute oui que c'est pas vous. Mais vous vous venez de monter dedans et même pas au conducteur. Donc oui je me doute un petit peu oui. J'ai rien fait moi. ちょっと-coupure. Oui je disais votre douleur. Ouais. Si vous deviez la décrire à peu près sur une échelle de la dix. Vous direz que vous avez mal à peu près à combien... Sept et demi. Ah oui comment ? Oui. C'est précis. Mais quand je stresse après j'ai des gaz. J'ai cru comprendre oui. Apparemment vous êtes très stressé quand on vous relève à cause d'un défibrillateur aussi. Oui ça agit sur mon corps, ça fait des spasmes et du coup le gaz ressort de mon cul. Oui. Ah, là quand ça bouge beaucoup... Ah ! Et voilà ! Ah oh ! Tu peux avoir du tramadol après. On verra. Ça dépendra de comment ça se passe ou pas. Mais pour l'instant il n'y en avait pas trop besoin. Là vous vous avez pas trop mal si. Ça va un peu mieux depuis que vous m'avez donné les antidouleurs. C'était quoi ? C'était quoi ? En vrai ? Ouais. C'est juste des antidouleurs légers. Ah si t'es léger ? Ah oui. C'est pour les bébés ? Non, non. Un peu du style... Merde, j'ai plus le nom. Et Ferralgan ? Oui, pas loin. Style paracétamol. Putain c'était ça que je cherchais. Ah paracétamol. Il y a les luprofènes sinon aussi. Ouais mais ça faut éviter de le prendre en cachet parce que sinon vous avez déjà pris un luprofène qui est censé être dissolu mais sans ou ? En suppos, oui. En suppos ? En suppositoire. Vous n'avez pas peur qu'avec les gaz ça ressorte ? Ça faut faire attention. J'imagine. Après ça a une forme aérodynamique quand on est dans le bon sens mais quand même. Ouais moi j'adore les suppos. Ils font même des suppos effervescents maintenant. Bah ? Ça fait de la mousse quand vous mettez dans les fesses. Et quoi ça sert d'avoir les fesses qui bullent ? Bah... Bah non parce qu'il paraît... On peut se retourber ses laisses avec un passe. Parce qu'en fait ça se propage plus vite après le principe actif dans les fesses. Bah oui mais... Si ça ressort ambulant c'est pas fou non ? Après je sais pas c'est un pote qui me l'a donné dans le tête. C'était pas un vrai médecin mais il m'a dit tiens regarde j'ai des suppos effervescents si tu veux. Et ça se trouve vous savez que c'était juste du savon qu'il avait taillé et qu'il vous est mis dans le bourgotin ? Mais non parce que ça faisait vraiment comme un efferalgan ça faisait vraiment des bulles. Bah oui mais le savon avec de l'eau ça fait aussi des bulles. Ouais mais c'est pas pareil là c'était vraiment... C'était comme... D'accord. Comme un soda quoi. D'accord. Vous aimez bien les suppos vous ou pas trop ? Ouf. Pas si fan. Oula. Pas si fan. Après c'est vrai qu'en traitement on a pas si souvent des suppos. Bah ouais c'est dommage hein. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Après si là vous me donnez du tramadol en suppos moi ça me va hein. Je vois pas que ça existe en suppos. Ah. J'suis pas sûr hein mais je pense pas. Toute fois qu'on me dit tramadol je pense à la phrase la fête est plus folle juste après c'était... C'était la pub pour le tramadol à la télé ? Bah je crois. Avec le tramadol la fête est plus folle ? Bah oui. Non. Bah je crois. On voit pas d'autre truc qui pourrait aller avec. Euh. Non c'était sans alcool la fête est plus folle. Bah sans bagnole la fête est plus folle ça marche aussi. Non 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 non. Sans alcool. C'était une pub pour un cocktail sans alcool. Mr. Cocktail. C'était Mr. Cocktail. Oh. Et oui c'était ça. Un petit chat. Un petit chat. Mr. Cocktail. Sans alcool. La fête est plus folle. Mr. Cocktail. Ouais c'était ça hein. Je crois. J'avoue que ça date maintenant. Mr. Cocktail. Ah j'ai mal encore quand même un peu. J'imagine. Ah. Après pour l'instant vous êtes allongé ça bouge pas beaucoup. Ouais. Bah vous avez une conduite assez sportive quand même. Euh. Oui. Mais je touche pas. Ok. Je vous remarquerais que ça va pas toucher. D'accord. C'est où l'hôpital ? Ah c'est là. Oh ça fait longtemps que j'ai pas venu dans le nord moi. Avant j'habitais à côté là. Ouais. Ouais. J'habitais juste à côté là. D'accord. Et bien re bienvenue dans le nord. Ici tout est beau. Tout est chaud. On est dans un quartier. Mr. Cocktail. Hop. 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 Vous inquiétez pas. Non mettez pas dans les toilettes. Bah non. Merci. Vous avez pas de visite médicale à faire ? C'est bon ? Euh non c'est bon. Ah. 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 N'hésitez pas à chuchoter. Ah. 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 Allez. Je vais vous remettre. Pas sur le lit du fond. Y'a pas de lit. Bon vous êtes prêts ? Vous laissez sur le lit à trois. Un. Deux. Et trois. Ah ouais. Oui. Peut-être m'allonger non ? Ah. Ah oui ça va. Ah c'était dur. Nickel. Alors. Du coup vous m'avez dit épaules les bras gauche. Ça tombe bien. Je suis pas du bon côté. C'est nickel. Ou la hanche. J'ai mal à la hanche. J'adore. Surtout la hanche. C'est la hanche qui me fait mal. Ça marche. Euh. Allez. Je vais vous aider. Coucou. Tu peux aller dans la salle d'OP si jamais t'as besoin. Coucou. Bon t'inquiète. Normalement c'est de la radio. Je l'ai fait avec la radio portative. Ça le fait. Non mais c'est parce que c'était juste une visite de contrôle de vos. Hop. Ouais ouais t'inquiète. Coucou. Alors du coup. Je vais vous retirer sac plus eau plus chaussures plus pantalon. Let's go. Ok. En clair quasi tout quoi. Vous allez tout retirer. Avec vos petites mains. Allez c'est parti. Je vais vous aider. On retire sac. Ne t'inquiétez pas. Ça vous fait un peu bouger du lit quand vous le retirez. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Autant tout retirer avant de bien se remettre sur le lit. Ouais c'est normal. Ah. Euh. Le sac tant pis il ira sur le côté. Ah bon. Je suppose que c'était ça. Ah. 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 Et le haut du coup pour que je puisse vérifier aussi votre épaule. Ah bien sûr. Ah. Ah là je me mets en slip. Hop. Hop. Euh. Attendez. J'impression que le pantalon il est resté bloqué. Ok. Ah ouais. Attendez. Hop. Attendez. Ah. Ah. Ah là. Ah là. Ah c'est bon. Ok. Ok. Je vous laisse vous rallonger correctement. Y'a pas de soucis. C'est tout bon. Bien sûr. Voilà. 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 Nickel. Alors je vais prendre la radio portative qui est juste à côté et je vais vous faire une radio tout d'abord au niveau de la jambe gauche. On va faire toute la jambe gauche pour vérifier s'il y a quoi que ce soit. Let's go. Voilà. Maintenant y'a plus qu'à attendre que ça se fasse. Et après je déplacerai au niveau de votre épaule pour voir s'il y a quelque chose de pétail ou pas du tout. D'accord. Euh... Tic, 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 tic. Tiens j'affecte pas si j'mange un petit sushi ? Non vous y a pas de soucis. Y'a pas de soucis ? Oui. Je l'ai même pas fait exprès celle-là je vous avoue en vrai ! On déplace, du coup, la radio au niveau de l'épaule gauche, et comme ça, ça va me permettre de voir le tout. Alors au niveau du pied, la hanche, les pieds. C'est vraiment hanche-hanche ou haut de la jambe ? Je me pose la question, vu ce que je vois, quand même. Ah bon ? Après, peut-être que c'est les nerfs qui m'induisent en erreur. Vous voyez un truc sur le haut de la jambe, là ? J'ai l'impression qu'en effet, vous avez plus le fémur qui a pris en haut. Ici, là, il est cassé ? Il est cassé ? Il est filé ? Fissuré, pas fracturé, donc ça va, mais bon. Parce qu'il faut quand même y aller pour pouvoir péter un fémur, j'ai envie de vous dire. Il faut y aller fort, sauf quand on est vieux, les vieux se cassent le fémur. Oui, quand on a de l'arthrose ou qu'on manque de lait aussi, ça arrive. C'est fissuré en haut, c'est peut-être pour ça que vous avez mal à la hanche, en fait. C'est ça ? Oui. D'accord. Il va falloir bien immobiliser la jambe, quand même. Ouais. Vous risquez de marcher comme Doctor House à moitié. Oh là là, pendant combien de temps ? Je sais pas. Attendez, je regarde quand même le reste, faut pas déconner. Par contre, l'orteil vous avise pas tort. Ah, qu'est-ce qu'il a mon orteil ? Il est cassé ? Là par contre, oui, il est pété, oui. Aïe, aïe, aïe. Vous avez une fracture dans des os de l'orteil. Par contre, comment j'immobilise ça ? Je me pose la question en vrai. C'est pas rigoler ? C'est ça le problème. C'est pas marrant ? C'est la première fois que je vois ça. C'est incroyable. On peut pas l'immobiliser, de toute façon, faut pas trop plier l'orteil, il va se remettre tout seul. Je pense que j'ai moyen quand même de l'immobiliser avec une petite attelle à cet endroit-là. Exactement, il faut mettre une attelle, il faut relier deux doigts de pied ensemble. Après, je vais pas vous apprendre votre métier, si vous le docteur. Non, c'est possible. De toute façon, je vous avoue, je suis en train de rechercher en même temps dans les stocks ce qu'on a en attelle, c'est pour ça. Je me pose la question. Donc bon, quand même. Vu qu'on en a pas souvent, la question est, est-ce qu'on en a ? Bah, c'est ça. Après, sinon, je vous fais une attelle, on va dire... Avec du scotch ? Ouais, non, en gros, on a des ossatures qu'on peut prendre, et derrière, je vous lis en effet les deux doigts de pied, mais c'est pour savoir si j'en ai déjà une ou pas. D'accord. Salut Nerimalova, Edji, Dean. Quand même, c'est le gros orteil qui vous a pété, c'est vache. Bah oui, j'ai senti, j'avais mal. Bah oui. Et au niveau de l'épaule, alors je ne vois rien de la radio, par contre, la radio ici, c'est un peu plus foncée, donc j'ai l'impression que c'est plus musculaire. C'est un hématome. Donc, ça a cogné, en effet, c'est plus hématome, donc crème anti-hématome à cet endroit-là, et ça devrait aller, il n'y a pas de soucis. Super. Ouais. Ah bah je suis rassuré. Par contre, ça va. Ouais. Chambre gauche, fracture plus fissure à cet endroit-là. Euh... Votre corps, quand même, il n'est pas du haut, il ne peut pas tout gérer à la fois. Je pense que vous en aurez, vu que vous avez coma, pour quand même trois bonnes heures. Oh la vache ! Ah bah, c'est considéré comme un accident de la voie publique, c'est ça le problème. Attendez, je réfléchis. Ça n'allait pas vite quand vous circulez votre amie. Mais non, on était sur un parking. Non, deux heures, ça devrait suffire, vu ce que c'est en vrai. Ah d'accord. Deux heures, ça devrait suffire. Je réfléchissais, excusez-moi. Deux heures, avec une attelle, donc vous ne pourrez pas courir ni sauter, évidemment. Euh... Porter des charges lourdes non plus, et conduire avec une jambe immobilisée, c'est compliqué, donc ça va être la totale pendant deux heures, ouais. Ouais, ouais, ouais. La vache ! Ah bah, ouais. Parfois, il faut ce qu'il faut, malheureusement. C'est pas fou. Après, vous vous blessez moins souvent que certains, donc ça va, c'est peut-être pour ça que votre corps n'est pas si abîmé que ça, en vrai. Ouais, bah, il y a une époque où je me blessais souvent, et là, ça va mieux. Bah, je vois ça, ça faisait combien de temps ? Ça faisait un bail, hein. Entre 10 et 15 jours, je crois, une connerie dans le genre. Oh non, plus que ça ! Attendez, je vous dis ça exactement. Bah non, la dernière fois que je me suis blessé, c'était ouh là là, c'était il y a 2-3 mois au moins, que je suis venu à l'hôpital. À part pour des petits bobos. Vous savez que j'ai eu votre dossier, donc je le vois quand même. Non mais j'ai eu des petits bobos, mais j'ai pas eu des gros bobos. Bah, je vois quand même que vous avez pris un coup de poing américain dans la tronche. Non mais ça, c'était il y a 3 mois. Euh... Non, c'était le 26-07. Ah oui, c'était il y a 2 mois. Mais voilà. Ah non. Enfin, un mois et demi, quoi. Bah oui, ça passe, hein. Ah oui. Oui, donc oui, oui. Bon, je vais peut-être vous mettre en place les attelles quand même, hein. D'accord, ok. Ça va peut-être me soulager. Ce que j'ai envie de penser, mais discuter c'est bien. Mais que ça soit en place, c'est mieux. Après, on peut faire l'inventaire de tous mes petits bobos et regarder mon dossier médical, y'a aucun problème. Ouais bah non, on va éviter de vous faire ça quand même. À moins que... Ah oui, mais j'ai rien d'y penser. J'ai toussé. Je suis con. Oui, quoi. J'allais dire, est-ce que vous voulez que je contacte quelqu'un, justement, pour qu'il vienne vous chercher, ou vous le ferez juste après ? Ah bah, je vais rappeler mon ami. Il m'envoie des messages, là. Ça vibre. Je sens que ça vibre dans mon sac. Oui. Allez, je m'appelle. Oui. J'arrive pas à attraper mon téléphone. Ah oui, c'est une nouveauté. Ah bon ? Ah oui. Comment ça, une nouveauté ? Là, actuellement, votre téléphone, il est dans votre sac qui est posé sur le côté, donc vous l'entendez, mais vous pouvez pas le prendre. Ouais, d'accord. C'est ça le problème, vous voyez. D'accord. Vous savez ce qui est nouveau aussi ? Allez-y. Comment ça ? Bah, c'est nouveau. D'ailleurs, vous savez à quoi c'est du tout vos gaz ? Pardon ? Vous savez à quoi c'est du tout vos gaz comme ça ? Bah, je crois que c'est parce que j'ai des intestins qui sont un peu trop longs. C'est ce qu'on m'avait dit. J'avais fait une visite médicale, il m'avait dit ça. Et d'ailleurs, il faut que je retourne voir le docteur Anthony parce qu'il va me faire une décharge pour me dire, si Francis pète en société, c'est normal, c'est parce qu'il a des intestins trop longs. Donc, je vais me faire une ordonnance pour ça. D'accord. Ça peut me poser problème. Bah, j'imagine. Bon, là, j'avoue, j'ai fait exprès parce que je vous ai posé la question. Parce que je sentais que j'avais un petit prout qui arrivait, donc je me suis dit, tiens, j'ai en profité pour faire une blague. Mais des fois, ça sort vraiment tout seul. Bah, si le stress, ouais, ça vous fait faire des petits pets en mode pout, 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 pout. Ouais, ça peut être pas ouf, ouais. Mais celui-là, il était mignon. C'était un petit pet mignon. C'est vrai. Puis je l'ai fait parce que je savais qu'il allait pas sentir. Au niveau des pieds, c'est bon. J'ai bien mis la telle. Yes. La jambe, c'est fait juste avant. Là, j'ai juste la crème anti-matome à vous mettre au niveau de l'épaule. Et c'est tout bon. Vous serez tout re-libre. Enfin, presque tout re-libre. Yes. Et quand est-ce que je pourrais utiliser mon téléphone ? Ah, vous inquiétez pas. Quand vous vous rabirez, vous pourrez le reprendre dans votre poche. Il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Voilà. Super. Ah non, je ne vais pas vous le laisser pendant deux heures, ça. Je ne vais pas vous confisquer votre téléphone. Ça ne sert à rien. Oui, on n'est pas à l'école. Oui. La maîtresse, elle a dit que je n'avais pas le droit. Ah. Non, quand même pas. Et voilà. Hop. Allez. Super. Je vais vous laisser vous relever. Essayez de marcher un petit peu. Vous me dites si jamais vous y arrivez ou non. Allez-y. Alors, je vais vous le dire. Ou si c'est compliqué avec la telle. Un petit peu. Oula. D'accord. Oui. Ouf. C'est compliqué ou pas ? Je ne sais pas, vous êtes devant. Je n'arrive pas à... Ah voilà. Aïe. Ah, ça va. Ça va, c'est bon. Ok. Pas besoin de canne, c'est tout bon ? Non, ça va. Pas besoin de canne. Ok. Bah, je vais vous laisser vous rhabiller. Tranquiloubilou. Pendant ce temps-là, je vais vous donner quand même anti-douleurs, anti-inflammatoires pour que vous alliez mieux entre temps. Allez-y. Ouais. Hop là. Je vous aide aussi un petit peu. Merci, c'est gentil. Et en reprenant votre sac, je pense que vous allez pouvoir re-téléphoner. Il n'y a pas de soucis. Ah, super. Ah bah, c'est génial. Regardez là, dans votre poche, vous avez votre téléphone, vous pouvez le reprendre, non ? J'arrive pas à mettre mon t-shirt. Attendez. Ah, attendez, je vous aide. Merci, c'est gentil. Peut-être que j'ai mal au niveau de l'épaule. Ah, merci. C'est gentil docteur, vous êtes vraiment très sympa. Pas de soucis. Dans votre poche, vous avez votre téléphone, si vous voulez regarder, il n'y a pas de soucis. Ah oui. C'est bon. Vous voyez ? Ouais. Du coup, visite de contrôle, là-bas. On va partir de... J'ai mis ça à 55, 17h55, donc 19h55, pour pouvoir vérifier si tout va bien. Si tout va bien, à mon avis, on vous retire à toutes les attelles, tout ça, tout ça, et vous pourrez tout refaire, il n'y a pas de soucis. Je peux aller au sud, faire la visite ? Oui, il n'y a pas de soucis. Que vous la fassiez au nord ou au sud, de toute façon, c'est pareil. Voilà. Super. Merci docteur. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas de soucis. C'est bon pour moi ? C'est bon pour vous. Allez, je vous raccompagne. Merci, c'est gentil. Eh bien, nickel. Désolé, c'est une nouvelle directive, le téléphone, littéralement, on le met avec vos habits sur le côté, le temps du traitement, donc voilà. Ouais, ouais, mais je comprends. Voilà, voilà. Il n'y a pas de soucis. Voilà, voilà. Et là, nord comme sud, c'est pareil aussi. D'accord. Écoutez, je le saurais. Merci docteur. Il n'y a pas de soucis. Allez, bon courage à vous. Bon courage, au revoir. Ah putain. Francis ? Ouais, allo ? Ça va ? Ça va mieux ? Ouais, ça va mieux, c'est bon. Il m'a mis des attels et tout ça. Oh, tu m'as fait peur, Francis, merde. C'est toi qui m'as fait peur, pourquoi tu m'as écrasé, espèce de couillon ? Écoute, je pense que des mots, c'est pas suffisant pour m'excuser, donc pendant que t'étais à l'hôpital, j'ai fait 200 liasses et je t'en donne la moitié. Oh bah c'est sympa, ça. T'as vu ? Ouais, c'est sympa. Parce que je me sentais mal, la vache, je t'ai roulé sur la gueule. Bah t'as dû avoir peur. Mais j'ai eu trop peur, j'ai eu trop peur, après je me suis contrôlé, j'ai trouvé. Ouais. Mais j'ai eu trop peur, la vache. C'est toi qui a appelé l'ambulance ? Bah oui, c'est moi qui appelé l'ambulance. Bon ça c'est gentil, tu m'as suivi la vie. En plus, j'ai appelé le LSES, ils étaient pas là, j'ai appelé le BCES dans le calme, complet pour être sûr, j'ai prodigué les premiers secours. Ah ouais, t'as fait quoi ? Oh, attends la vache. Oh la vache, il y a une bagnole au cas des ATM là, mais je pense que c'est bon. J'ai fait quoi ? Bah j'ai... En termes de premiers secours, j'ai examiné quoi, globalement j'ai examiné. D'accord, mais t'as bien examiné ? Enfin t'as trouvé des trucs ? J'ai trouvé un truc, ouais. T'as trouvé quoi, par exemple ? Tu peux me dire ta position ? Ah bah c'est à l'hôpital. Je suis à l'hôpital, devant l'hôpital du Nord. L'hôpital Nord, l'hôpital Nord. L'hôpital Nord... C'est 10-45-47. D'accord, j'arrive. 10-47. Ouais, je suis là. Enfin, je suis là non, mais j'arrive quoi. Ah, d'accord. Je vais t'attendre là. J'ai un peu mal. Au final, j'avais un hématome sur l'épaule, une fissure du fémur, et un orteil cassé. Oh merde, t'es en fauteuil ? Non, non, ça va. Je boîte. Mais par contre, ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir des organes internes déchirés et tout, mais au final, je m'en sors bien. Mais je me suis un peu tapé la tête aussi. Mais je sais pas si je me suis tapé la tête ou si c'est la douleur qui fait que je suis tombé dans les vapes. Pâche. Mais en tout cas, ça va. Et du coup, là, il t'a mis en ITT ? Ouais, pendant deux heures, ouais. Oh merde. Bah c'est pas grave. Toi, tu conduis. Moi, je braque. Je peux juste pas courir. Oh ouais. Ah, tu peux quand même conduire ? Non, je peux pas conduire. Hein ? Mais ça va. Tu peux braquer ? Bah, je sais pas. Faudra qu'on essaye. Mais là, essaye de retirer ton pied de biche du sac. Dis-moi si ça te fait mal. Aïe. Aïe, ça me fait mal. Ah ouais, tu peux pas. Ouais, je peux pas. Eh ouais. Ah non, là, on est foutus là pour... Mais bon, c'est pas grave, j'ai travaillé pendant que... Qu'est-ce que tu fais, Francis ? J'essaie d'enlever mon pied de biche. Ah non, j'ai mal. Ah non, non, n'enlève pas, n'enlève pas. Ok, j'enlève pas. Tiens-là, tiens-là. Tiens-toi. Ok. Et là-bas, chez Francis, je me demandais quelque chose là. Quoi ? C'est euh... Ça va ? Ouais. Pourquoi ? Eh, quand t'as plus mal, t'arrives à marcher normalement ? Ouais, je peux marcher, quoi. Enfin, je marche en canard, tu sais. Non, mais quand t'as pas mal. Comment ça ? Imagine, tout va bien. Ouais. Et t'es chez toi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Merde, j'ai été flashé, putain. Euh... Ok, bon, imagine, tout va bien, t'es chez toi. Ouais. Tu n'es pas blessé. Y'a rien à voir avec la blessure. D'accord, ouais. Et t'arrives à marcher droit ? Ben non. Parce que j'ai deux heures d'incapacité. Non. Ok, on recommence. Imagine, tu n'as pas de blessure. Imagine, c'était avant que là, t'aies la blessure. Ouais, d'accord. Donc voilà, t'es chez toi. Ouais. Tu marches ? Ouais. Tu marches normalement ou pas ? Oui. Comment tu fais ? Parce que là, ok, je peux t'avouer quelque chose, Francis ? Ouais, vas-y, ouais. Pendant que t'étais mort, j'ai prodigué les premiers secours. D'accord. Et j'ai trouvé que, ben, pour prodiguer les... Tu sais comment ça marche, le premier secours ? Ouais, tu tâtonnes, quoi. Tu fais une palpation, une palpation sur le gosier, puis après tu descends, tu descends, tu descends. Ouais. Et sans faire exprès, quand je descendais, j'ai mis mon genou sur ce que je pensais être... Une carotte ? Bah non, bah littéralement pas, non. Une batte de baseball. Une matraque à une batte de baseball, ouais. Et je me suis dit, non mais c'est grave, c'est bizarre et tout, et je... Et en fait, j'ai touché vite fait. Salut Doc You. Avec le genou au début, et puis après je me suis dit, non mais c'est impossible que ce soit ton artefact, tu vois. Mon énorme sexe ? Francis, t'as un énorme sexe. Attends, t'es en train de me dire que t'as touché ma bite ? J'ai pas fait exprès, mais après j'ai quand même vérifié de la longueur, parce que je trouvais ça bizarre. D'accord. Et euh... Honnêtement, Francis, c'est une arme blanche. Euh... Ouais, ça peut tirer des trucs blancs, ouais. Non mais Francis, t'as... Je comprends maintenant pourquoi tu baisses. Parce que je me disais, il est pas bien beau, il est pas bien intelligent, mais comment il fait ? Comment ça, il est pas bien beau ? Qu'est-ce que tu racontes ? Evidemment que je suis beau. Non mais on a déjà... On a pas eu le temps de reparler de la... De la coupe mulet, mais bref. En tout cas, j'ai été surpris de la taille du bazouzou, quoi. Eh ben oui, voilà, c'est une grosse bite. Ça s'appelle une grosse table, une grosse queue, qu'est-ce que tu veux que tu dis ? Bah mais tu sais que moi, dès comme moi, tu peux en rentrer. Enfin, dès comme toi. Mais ça m'étonne pas. J'ai mal partout, putain. Pourquoi tu m'as écrasé ? On était bien là, on allait faire les deux ATM. Et tu sais qu'il y a un mec qui l'a vu, hein. Il les connaît, hein, il y a un mec que j'ai vu. Quoi ? Il y a un mec qui tournait autour des... Une fois que t'as fini, il tournait autour des ATM, là, il nifflait, là, il nifflait. Ah, il voulait se les faire gicler, c'est pour ça. Mais tu vois, ça c'est un bon spot, hein. C'est Nolan qui me l'a montré. Ah la vache, Nolan... Tu les connaissais sur les ATM, toi, tu les avais déjà vues ? Non, je les ai jamais vues. Eh ben moi non plus. Nombre de fois, je suis passé devant pour les chercher, tu vois. Et là, paf, c'était sous l'escalier. Mais maintenant, on en connaît deux en plus, tu vois, c'est cool. Je peux t'appeler Francis La Matraque ? Oui, tout ce que tu veux. Putain, Francis La Matraque. Oh, La Matraque ! La Poutrasse. Tu peux m'appeler La Poutrasse. La Vache. La grosse Poutrasse. T'en es où, là, tu viens de me chercher ? Bah, je suis pas loin, je suis pas loin. D'accord. J'arrive dans 500 mètres. Oh, ben, c'est pas. Parce que tu es GPS, hein ? Tiens, j'ai pris 500 balles, euh... Là, je suis là, je suis là, tu vois ? Non. Tu m'entends ? Ah oui, j'ai entendu ton klaxon. T'as changé de klaxon ? Bah, non. Putain, mais il est génial. Je vois pas la Francis. Bah, je suis devant. Ah, c'est bon. Avance ! Voilà. Voilà. Yes. La Vache. La Vache. La Vache. Ah, putain. Tu sais ce qu'on devrait faire ? On devrait blanchir. Déjà ? Bah, ouais. Ouais. Ah, blanchir, tu veux dire ? Ouais, on va déjà aller blanchir ce qu'on a tapé aujourd'hui. Et euh... Comment il s'appelle les... Les ghosts, là ? Ils t'ont répondu ? Non, il m'a pas répondu. Ah bah... J'essaie de le rappeler, tu crois ? Bah, comment il s'appelait ? Alvaro. Alvaro Costa de la Vega ? Vas-y. Ah, j'ai tracé, lui. Attends, je vais essayer de rappeler Alvaro. Parce que là, j'ai beaucoup de matos sur moi. Faudrait qu'on... Pourquoi tu vas sur la plage ? Euh, c'est pas par là. C'est à gauche, là, non ? Ouais. Un peu bizarre, Alvaro. Oula ! Oula ! Et je te préviens, j'ai mal, en fait. Donc, tranquille. Les... Les... Pardon, pardon. J'ai rêvé. Alvaro. Je le rappelle. Ohlala, what a day, hein ? Oh la vache, what a day ! What a day ! Oh, petite musique ! What ? Allez, Francis, je croyais que tu avais perdu la compte ta mère, viens là. Viens là, on se fait un câlin. Ah, bijou. Ok, il y a un coyote. Putain. Devant. Non, mais il les crache pas, putain ! Putain, aujourd'hui, il t'écrase des trucs, alors ! Il va bien. Oh putain, il me rappelle ! Ah, Alvaro, il me rappelle. Ah, vas-y, vas-y, vas-y ! Ok, je décroche. Et tu dis pas des conneries, s'il te plaît. Non. Allo, bonjour ! Oui. Bonjour, Alvaro. Oui ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, voilà, alors, je vous ai envoyé un message. Je vous contacte de la part de Nolan. Oui ? C'est parce que je cherche quelqu'un pour blanchir des petites coupures. Et il m'a dit... Et ça vient de quoi ? Pardon ? Ça vient de quoi, des petites coupures ? Ça vient des ATM, ça vient des petits sacs, de plusieurs choses. Parce que moi, je... Ben... Je m'as ce que t'as, et puis je ferai en faction, oui. Mais j'ai 95 000 en billet de 1. 100 000. 100 000 en billet de 1. 100 000 en billet de 1. 100 000 en billet de 1, ouais. À transformer en propre. Et justement, je vous appelais pour savoir, pour connaître un peu vos tarifs. Euh... Bah... Je vais... Bah, je pense qu'on verra ça, parce que là, je suis tout seul et il faut que j'en parle, oui. D'accord. Bah, c'est juste pour savoir combien ça me coûterait en marge, quoi. Si c'est intéressant de travailler avec vous. Et si jamais c'est chouette, bah, vu qu'on travaille bien avec mon collègue, on aurait souvent des choses à vous amener. Ah, c'est toi qui viens de chez Ron, là ? Euh... Non ! Non, c'est de où ? Non, non. Moi, je suis de... Je m'appelle Francis et je fais de la musique, mais je fais aussi des petits larcins pour m'acheter du matériel. Francis qui fait de la musique, ok, ça va. 100 000. 100 000, il ne peut pas de quoi. Ouais. Et on a donc 100 000 en billet de 1, voilà. Parce qu'on a bien bossé, ça fait un moment qu'on attend, parce qu'on essaie de trouver le taux le plus intéressant pour blanchir nos billets, quoi, voilà. Euh... Vous cherchez le taux, en fait, ce que vous cherchez, c'est de vous faire de la maille, quoi, c'est tout ? Euh... Non, c'est qu'on essaie de rendre propre cet argent, que ça nous coûte le moins possible, parce que là, on a essayé de... Pour être tout à fait honnête avec vous, Alvaro, on travaille avec les Balas, nous. Mais... Non, ils ne font pas le propre, ils ne font pas le propre. Non, on ne l'a pas. Et du coup, ils nous ont dit, bah non, essayez de trouver quelqu'un avec qui le faire, nous, on n'a aucun souci avec ça et tout. Euh... Par contre, quand on fait, évidemment, les ATM et tout, on transforme avec eux, et puis après, le reste, il faut qu'on trouve quelqu'un d'intéressant pour finir la manipulation, quoi. C'est un malade. Ok, bah, je te rappelle de la soirée. Ah bah, c'est très sympa, Alvaro. Merci beaucoup. Ouais, pas de soucis. À plus tard. Yep. Au revoir. Non, Francis, Francis, il faut que tu arrêtes là. Quoi ? T'es beaucoup trop bavard, t'as pas besoin de dire, pour être tout à fait honnête, on travaille avec les Balas, non ? Mais si ! On travaille, on travaille, et on travaille, c'est tout. Mais non, ça l'a pas choqué, hein. Il a dit, euh, non, bah, pas de soucis, je te rappelle un peu plus tard dans la soirée, euh, tout ça. Voilà. Donc au moins, c'est bon, on est fixé, au moins il nous a répondu. J'espère qu'il va pas nous faire les 60%, sinon c'est ta chiasse ! Pourquoi il t'a dit combien ? Il m'a pas dit. Il m'a dit, ouais, faut que tu check d'abord, gna gna. Donc, euh, voilà. Tu peux conduire droit, s'il te plaît ? Oh, regarde, regarde, destination finale. Regarde les troncs, là. Regarde les troncs, là. Ça, tu vois, bam, 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 destination finale. C'est chaud. Faut qu'on passe aux Bénis aussi. Euh, j'appelle... Non, j'ai déjà passé aux Bénis. Euh, il faut qu'on aille chercher, euh, nos liasses et nos petits sacs, et on va transformer ça chez Vito. Comme ça, on aura encore plus, après, quand on va aller voir, euh, les Ghosts. Tu peux appeler Vito ? Salut, Cantina Pouet Pouet. Énorme, énorme pseudo. Là, t'as combien de liasses, là, de petits sacs ? Euh, je sais pas, il faut que j'aille voir. Ah bah non, attends, j'ai tout mis dans le registre. Je vais te dire ça tout de suite. J'ai... Tu m'entends ? Oui. J'ai 12 sacs d'argent. Ouais. Et 140 de liasses. La vache ! Et sur toi ? Et 12 275 billets de 1 dollar. Attends, mais ils sortent d'où, ceux-là ? Ouais, je suis pro. C'est vrai ? Bah ouais. Attends, mais t'as bossé sans moi ? Hier, j'ai bossé, je t'ai dit hier, j'avais bossé. Oh putain, la vache ! Ouais. Ah ouais, mais alors là, je sais pas combien... Ouais, attends, faudrait que je les rajoute au mien de registre. Bah c'est pour ça. Là, il faut tout comprendre. Parce que là, on a plus que 100 000, hein. Wouah, wouah, wouah. Bah attends, mais si on transforme les liasses et les petits sacs. Moi, j'ai 140 de liasses. Toi, tu viens d'en taper combien ? 200, là ? Ouais, mais je t'en ai donné 100, en fait, quand t'es rentré dans la voiture, mais t'as pas vu. Ah. Tu les ai glissé dans ta poche. Ah, t'as mis dans ma poche ? Ouais, dis donc, tu les as mis dans ma poche, ouais. Donc, ça fait 342 liasses pour euh... Non, mais tu me les donnes pas, on partage tout, attends, on s'en fout. On partage là ? On partage tout, je m'en bats les couilles. Ah oui, mais de toute façon, si je te les donne, c'est parce que j'en ai fait 200 et que je t'en donner 100, toi ? Ouais, mais là, on va... Comme ça, on partage tout. On va tout blanchir. Ouais, c'est pour ça, on partage tout. Ah bah, c'est gentil. C'est gentil. Attends, je t'ai roulé dessus quand même, je t'ai envoyé à l'hôpital, Francis, moi, le mot voulait. Non, mais c'est pas, t'as pas fait exprès, c'est moi aussi qui suis sorti de la voiture. Eh, faut qu'on fasse attention, faut qu'on fasse attention. Mais je pensais que t'avais, je pensais que t'avais fini ton créneau. Ah. Ah, voilà. Ah merde, ça m'a fait pas de me chier dessus, la vache. Ah, putain. Ah, c'est un bordel. C'est un bordel. J'appelle Vito ? Ouais. Tu me redis combien on a comme chiffres ? Ouais. Excuse-moi. Ah. C'est dégueulasse. Pardon. Alors. Euh. Ah non, j'ai 675. Je suis con. Euh. Ah non, j'ai 675. Bah, mais ça, je vais pas les prendre. Je suis con. Ah. Ouais, allô. 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 Jean. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'entends pas, je suis occupé, là. Alors. Et. Alors, 142 liasses. Ça, c'est à moi. 12 sacs. Ça, c'est à moi. Et voilà. On est bon. Ok, let's go. Ah ouais. Du coup, il faut tout que j'enlève. On va d'abord faire la transaction. Mais non, il faut que j'enlève. Ah putain. J'ai mal. Ah. 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 Ah non. Ah. 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 Ah, il y a l'air, hein. Ah. Pourquoi tu m'as appelé ? Oh, t'as tellement la chance de faire ça. Moi, je peux pas. Ma vache. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je peux pas faire ça. Eh ouais. Alors, attends, on fait les comptes. Ok. Donc sur moi, j'ai. Dis-moi. 240 de liasses. D'accord. Mais pourtant, tu m'en avais donné. Ah, tu les avais mis dans le registre ? Non. Je comprends pas. Là, j'ai fait 150 liasses tout seul. Attends. Mais tu m'en avais donné ? Ah non, mais c'est 142. Oui, c'est ça. Ok. Donc, 240 de liasses. Ça, c'est good. Et 12 petits sacs d'argent, j'ai sur moi, moi. Toi, t'as combien ? Moi, j'ai 100 liasses. Donc, on a 340 de liasses et 12 petits sacs. C'est ça. J'appelle vite. Euh, non. J'ai essayé. Il répond pas. Ni chaque. Et il me raccroche à la gueule. Donc, je pense qu'ils sont occupés. Merde. Merde. Je vais leur demander quand même. On fait comment ? Je sais pas. De toute façon, il t'a pas rappelé l'autre. Si ? Non, non. Mais de toute façon, ce qu'on a volé ici, on peut pas le blanchir dans le Nord. C'est pas possible. Avec les ghosts ? Les petites coupures, oui. Mais après, c'est le blanchissement. C'est ça. La vache, Francis. Vraiment, tu boites un. Bah, j'ai mal. Alors, attends. Quel enfer. Oh, putain. Oh, putain. Franchement, t'es pas... Oh, j'ai mal. Bah, quand même, la vache. Non, il y a une limite, Francis. Francis. Francis ? Quoi, quoi ? Tu... Tu viens ? Oui, j'arrive. Alors... Donc là, t'as les liasses sur toi, là ? Ouais. La vache. Faut pas faire de bêtises. Oh, t'as plus l'essence. Continue à gauche, là. Continue à gauche. Tu veux que j'essaie d'appeler Vito ? Euh, je viens de lui envoyer un petit message. Ok. Ouais. Oh là là, doucement. J'ai mal. Je fais doucement, là. On a quand même fait un peu de moulard. Bah, tu vois, on en a pas fait beaucoup. Mais le plus qu'on en a fait, c'est quand même quand je t'ai roulé dessus. C'est vrai. Mais bon. Si tu m'avais pas roulé dessus, on aurait fait les deux ATM. Ouais. Supermarché coréen. Et là, bam, on aurait fait 100 direct, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, y'a un chien là-bas qui aboie. Ah. C'est de l'orage qui s'annonce encore, c'est la tempête. Ouais. Oh la vache, tu pu à chaque fois. J'oublie, hein. J'oublie, mais tu pu. Ouais. C'est encore pire quand t'es malade. Ouais. C'est des médocs. Oh, le lendemain black, là, ça te remet bien. Euh, dis-moi tout. Tout. Non, j'allais dire moi tout, là. Moi tout. On fait quoi, là ? Ecoute, toi, tu peux pas faire grand-chose, là. Non. Tu peux pas ? Non, non, mais là, on a nos liasses sur nous, donc il faut qu'on les transforme ou sinon on les ramène à la maison, tu vois. Bah, je pense qu'on va les ramener à la maison, hein. Bon, on va les mettre chez toi. Ok. Tiens, comme ça, moi, je vais regarder si j'ai d'autres trucs chez moi. Exact. Je crois pas. Tu veux qu'on aille vendre de la fausse paperasserie ? Ah ouais, ouais, ça je peux, ouais. Ah bah merde, c'est chez moi, du coup. Ah merde, mais c'est pas grave, on repasse parce que t'es à côté de la plage, ça c'est trop bien, ça. Ouais. Ça c'est vraiment trop bien. Ouais. On se refait un petit RPG, Jade ou pas ? Euh, ouais, si tu veux, ouais. Jade et Carlos ? Ouais, vas-y. Et toi, on refait le même Carlos, même si tout à l'heure il t'a appelé, merde, qu'il t'a avoué des trucs. Ouais. Ok. Moi je suis Jade. D'accord. Eh, salut Jade. Ah bonjour Carlos, ça va bien ? Eh, ça va toi ? Ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Bah là je vais aller poser un petit peu le travail qu'on a fait. Tu vas poser une pêche aussi ? Oui. Attends donne-moi les... euh, s'il vous plaît Jade, donnez-moi les... Avec ton gros cul là, ton gros cul de merde ! Attends, mais là c'est pas du tout Jade ça. Tu crois ? Elle fait pas ça Jade ? Bah non. D'accord. Attends, tiens, j'te passe les trucs. Ta 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 ta... Jade ? Quoi ? Et vous boitez parce que je vous ai enculé ? Non, alors ça... Oh, malheur ! Mais là t'es... Ohlala ! Là mais c'est arrêt de mort direct hein ! T'es fou ! Non là c'était du... là c'était du RP là ! Non mais... C'était roleplay de fou ! Il ferait jamais ça Carlos ! Il ferait jamais... Quoi ? T'as pas de place, j'peux pas te donner... J'arrive, j'arrive, j'arrive... Bah donne-moi-en un peu ! Sans genre... Attends mais elle ferait jamais ça Jade ? Tiens ! Enfin Carlos il ferait ça je pense ! Mais jamais non ! Roh ! Oh putain j'ai trop mal ! Et doucement quand même ! Francis ! Oh la vache le péteux ! Oh le péteux ! Oh non ! Viens par là ! Viens par là ! Non non ! Viens par là petite salope ! Viens par là ! Ah ! Ah ! Sustaine-moi les liasses s'il te plaît ! Ah oui ! Tiens ! Alors ! Les petites liasses ! Enfin redonne-moi tout ! Tiens ! Et après y'a les petits sacs ! Arrache ! Tu tiens l'inventaire ? Ouais ! Tu notes quelque part tout ça s'il te plaît ? Je note quelque part ! J'ai déjà noté 340 de liasses et 12 sacs ! Superbe ! J'arrive ! Ok ! Allez ! On embarque ! On repasse chez toi pour les faux papiers ! Tu veux pas qu'on y aille à la moto ? Non ! Vu que je suis handicapé je préfère en voiture ! Ça te dérange pas ! Non c'est bon ! Attention monsieur ! Attention monsieur ! T'as voulu le tamponner ? Non ! Si t'as voulu le tamponner ! Non ! Ok on refait le RP ! Ok ! Mais à chaque fois tu me dis que t'aimes pas ! Moi je me concentre hein ! Moi je donne pas ! Oui ! Non mais essaye de faire un truc réaliste ! Parce que Carlos il dirait jamais Est-ce que je peux vous enculer madame ? Il ferait jamais ça ! Oui mais le but du RP ! Le but du RP ! C'est quand même que ça... Ça s'envenime un petit peu non ? Entre les deux ! Non ! Le but du RP ! C'est que ça soit un peu crédible ! D'accord ! Après ça peut s'envenimer mais pas aussi... Ah ! Mais fais gaffe ! J'ai peur ! Tu vas trop vite ! Je suis handicapé je te rappelle ! Je vais doucement ! Je vais doucement ! Merci ! Et le... Il faut que ce soit un minimum crédible ! Ça peut s'envenimer mais pas d'un coup d'un seul... Enculé d'un coup là ! Non mais je rêve ! On recommence ! Oh ! Bonjour Carlos ! Eh ! Salut Jeanne ! Ça va Carlos ? Ça va et toi ? Ça va tranquillement ! Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui Carlos ? Euh... Là j'ai reparlé à mon copain Francis ! Oui ! Qu'est-ce qu'il t'a dit de beau ? Euh... On a parlé c'est tout ! Et t'as posé une petite pêche quand t'es allé à ton appartement ? Je pense que Châtel te demanderait ça ? Oui ! Parce que c'est important le bon... Le transit intestinal si jamais t'arrives pas à poser tes bonnes pêches... Après tu vas être un petit peu coincé du cul et tu vas passer une... Tu vas être un petit peu... Ça va avoir une incidence sur tes nerfs ! D'accord ! Bah j'en ai pas posé une mais en tout cas les deux là au niveau du soutien-gorge ! Bah allez c'est parti ! Tu tiens pas... 4 secondes ! C'est insupportable ! Je vais chercher les faux papiers... Fin du RP ! Ok ! C'est vraiment mal ! Ok ! C'est bon ! Ok ! C'est bon ! Allez, c'est parti Oh la vache, ça continue T'es pas prêt de s'arrêter, t'en as pour deux heures comme ça Alors, on va faire les faux papiers à la plage Tu peux m'enfiler une vingtaine, comme ça je peux les faire aussi Je t'en passe vingt-cinq Merci Merde Non, vingt Ok, t'en as quarante ? J'en ai trente-sept D'accord J'espère que ça va être un bon taux, parce que si c'est le taux de merde là, ça sert à rien Ouais, mais tu sais quoi, on commence à vendre maintenant Ouais Attention la bite Je l'ai pas prise D'accord Oh la vache Oh regarde les pecs Vache Oh la Recule un peu, recule J'ai un acte J'ai un acte J'ai un acteur Un acteur ? Ouais Juste au bout de la ruelle La chance, moi j'ai rien Je vais te dire tout de suite comme ça s'il vaut Bonjour monsieur Bonjour monsieur, vous voulez des faux papiers pour faire des bails ? Passport, permis, carte d'identité, on a tout 300 dollars Oh putain c'est pas vrai 300 dollars C'est à 300 là ? 300 Oh Oh Allez vas-y Let's go A nous la richesse Oh putain on va se faire de la moumou Et là on peut se faire 12 000 dollars Faut qu'on rachète des faux papiers après Ah j'ai un acteur Vas-y stop, stop Stop la machine C'est bon tu peux descendre Il est où ? Je vois pas Tu peux descendre de manière sécurisée Ok très bien J'avance un peu Attends Attends Oh la Il est où ? Ah mais Ah non, la gueule Ok Ah non Oh non Oh faut que je fasse le tour là-bas Oh non merde Oh dépêche-toi dépêche-toi Oh je fais rater la vente Oh non Oh non Ohlala Aïe 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 Ah Ah putain je peux pas courir C'est la merde Je vais rater la vente Il va changer d'avis Il va dire non finalement je préfère faire pousser à la salle Je suis là Attendez je suis là Tout va bien Je suis là monsieur je suis là Non Oh putain Oh putain Vous voulez pas changer d'avis et racheter monsieur ? Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Ah 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 ma gauche Ah 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 merde j'en ai un à moi Tu m'as déposé trop loin Et voilà monsieur Yes Attends j'arrive Parce que tu m'avais déposé trop loin Tu m'avais déposé trop loin Excuse moi Mais c'est pas grave On a une autre là devant On a une autre là devant Avance un peu Non là je viens de le faire le monsieur là Ah oui j'en ai une Recule recule Et là tu vas à gauche Non non là à gauche Non à droite Mais non Avance A gauche S'il te plaît Avance tout droit Là ouais 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 stop Encore un peu c'est la dame là Non j'en ai un moi aussi j'en ai un vas-y fais-le Oh putain mais je suis trop loin Pardon madame Oh putain je vais perdre la montre encore Je suis insupportable Euh 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 Bonjour madame Ah merci Eh tu touches ma gueule t'étais à côté Francis Non mais dépose moi devant tu vois bien que je boite Je sais mais moi aussi j'ai sa bise là Oh là t'as écrasé le mec Non 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 Si tu l'as écrabouillé Non non c'est faux Mais pourquoi tu te marres alors ? Parce que tu sais que t'as fait une bêtise Est-ce qu'il est tombé ? Bonjour madame Bonjour Madame ? Oui ? Vous m'avez répondu ? Oui je vous ai répondu Je me trouve très jolie Les tatas ! Quoi ? Et là je l'ai pas dit je l'ai dit dans ma tête Je l'ai dit dans ma tête et je l'ai dit suffisamment loin Non on a dit qu'à moi tu pouvais le dire après pour débriefer T'as vu les tatas qu'elle avait ? Non j'ai pas vu Elle avait des grosses meules ? Ah bah ça Non t'as pas vu les tatas qu'elle avait ? C'est quoi ces chaussures ? Non 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 ça c'est Adidas Ah Non les tatas Vache les tatas Qu'est-ce qu'elle avait la meuf ? Oui bah c'est bon elle m'a compris Ah il est très beau le coucher du soleil regarde Rien à foutre là il faut vendre des faux papiers Elle est beau le coucher du soleil Moi je suis encore un contemplatif Excuse-moi J'apprécie les belles choses Regarde-le comme il est beau lui à droite là Oh ! Attends j'ai un acheteur Ah moi aussi ? C'est par là ? Non moi je sais Là tout droit vas-y ouais Vas-y ouais Vas-y tout droit Tout droit ouais Je te dépose je cherche une mien C'est la dame C'est la dame au bout Vas-y vas-y Vite vite moi je fais Non mais je suis trop loin Oh t'es chiant Arrête arrête Ah t'es chiant Bonjour madame Vous avez demandé un faux permis de conduire Pour conduire de... Pour faire des... Des trucs... Des... Conductions Oh non ça a changé le tarif Putain mais... Alert rouge Ça vaut à 225 Bah ouais je viens de le vendre Ah merde J'ai essayé J'ai fait l'alerte Putain fait chier Qu'est-ce qu'on fait ? On change de spot ? Moi j'ai quand même 2000 dollars hein 2000 en petite coupure Moi j'ai 825 La bache Qu'est-ce qu'on fait ? On re-essaye ou on arrête ? Euh... Bah là je te conseillerais d'aller déposer les faux de papier Je m'en ai à côté Allez vas-y on fait ça La petite coupure la vache la petite coupure T'es sûr que c'est pas illégal ça La petite coupure Comment ça ? T'es sûr que c'est pas illégal la petite coupure Tu dois les garder sur toi ? Oui Non non c'est bon Euh... Accroche toi Francis Non 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 J'te plaît Si accroche toi la bagnole Francis Non non mais j'ai mal Je t'ai dit que j'avais mal Ouais mais là c'est pour ça que tu dois bien t'accrocher Attache toi Non 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 J'te plaît arrête arrête Vas-y je descends dans la voiture Non d'accord Doucement Ralentis Si j'ai pas mal on fera les cascades si tu veux Mais là j'ai mal D'accord Euh vas-y donne Donne-moi Ouais vas-y Nickel Parfait Attends je vais rappeler Dito Euh ouais On a combien ? On a combien à transformer ? Je m'en rappelle plus Euh... 342 liasses 12 petits sacs 342 la vache Et ouais la vache On a bien bossé hein au final Au minal Ou minable Au minal Nicky minal Nicky minal Peux dire non ? Non Ouais quoi ? Ah Alors 27 faux papiers Alors Putain Oh Francis t'es là Oui je suis là Euh... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Écoute on a pas beaucoup de solutions hein T'as-dia ? Bah... Toi tu peux pas conduire Tu peux rien faire T'es un peu inutile quoi On va boire des bières ? Non On a pas de sous Mais par contre attends viens on se fait celui-là T'as-dia qu'on fait celui-là ? Tu me regardes au pire... Et tu sais quoi toi tu fais l'alarme ? D'accord Ça te fait chier de faire l'alarme ? Non pas du tout vas-y Tu veux que je fasse comment l'alarme ? Comme tu veux Attends si tu veux je peux chercher un son sur mon téléphone Ah ça sort ça crache ça dégueule Mais non sérieux ? Si Vache Je pense que si on se fait attrapé par la police et qu'ils voient que tu marches mal ils vont être en colère ? Non D'accord Putain Francis j'ai envie de chier Tu veux poser ta pêche ? Ah là ça fait trois heures Attends je vais essayer de trouver un son Tu me dis si ça te plait ça Vas-y Non 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 Tu sais c'était bien ça Ça c'est pas mal pour faire l'alarme non ? Ouais Ouais ? Non Non Ah bah je t'en as fait des si toi J'en ai plein des sons là sur mon téléphone J'ai acheté un truc avec des sons de son petit teaser Là c'est le Black Marie C'est le nouveau téléphone le Black Marie ? Non c'est un iPhone Mais c'est une application J'ai acheté une application avec qui tu peux faire des morceaux C'est sur ça que je fais tous mes morceaux parce que j'ai pas d'ordinateur encore Ah bah vas-y Là c'est des sons non ? C'est juste des bruitages ? Là c'est des bruitages parce que je cherche un son d'alarme sympa Ok Ah bah Oh ça c'est l'hélicoptère Ouais Oh sirène Ouais Oh c'est drôle J'ai le son de la police Tu vois ? Attends C'est toi là ou c'est pas toi ? Non c'est c'était moi Ok J'entends pas J'entends pas ? Là j'entends La vache Ah j'en ai pas un Eh ça crache hein, ça gueule, ça dégueule hein Bon ça c'est pas génial hein C'est pas de son d'alarme là, ça fait chier Attends je vais en mettre du début Ah ça Quoi ? Voilà ça c'est l'alarme ça Ça marche bien, ça marche bien ça me fait Ça marche bien C'est bien ça Oh j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle Ah Commence par laquelle ? La mauvaise J'ai fini l'ATM Il est resté combien ? 50 C'est quoi la mauvaise ? Ah c'est ça ? Et la bonne ? C'est qu'on est meilleurs amis Oh ! Oh ! Alerte amitié, alerte amitié Alerte amitié les copains Vas-y fais un petit son, lâche un petit son Ouais tout, on est trop des potes, des potes, des potes Ouais tout, on est trop des potes, des potes, des potes Ouais tout, on est vraiment des potes parce qu'on est potes Peut-être qu'un jour ça ira plus loin qu'une amitié, on sait pas Peut-être qu'on est des potes, peut-être qu'on est des frères Peut-être qu'on est des cousins, peut-être qu'on est des cochons, gâché pa peut-être qu'on vit dans le nord vert, sur vers Dunkerque Si on vivait vers d'orca On serait des petits cousins On serait des petits cousins parce qu'on aurait Le même tonton, la même tata Le même tonton, la même tata, le même tonton, la même tata Ouais, le même tonton, la même tata Même tonton, même tata Même maman, même papa Comme le mec qu'on a rencontré là qui était comme toi Salut Zazamuse Est-ce que tu te Zazamuse sur mon live ? Excellent Francis ? Ouais ? Si il y a un jour où tu n'es pas là et que je suis là par exemple Ouais ? Est-ce que si on a le taux 60-40 avec quelqu'un Tu m'autorises à faire direct le changement Ou tu veux que je t'attende ? Ouais parce que moi je n'ai pas l'argent Donc il faudrait que tu le fasses toi direct en fait Ok, si jamais on a la possibilité Je ne veux pas que tu le prennes mal et qu'il me dise Ouais non je voulais faire avec toi Non mais je le prendrais pas mal t'inquiète Parce qu'on a le même tonton, même tata Même tonton, même tata Même tonton, même tata Même papa, même maman Même cousin, même petit frère Même cousin, même tata Même petit cousin, même petite cousine Même petit grand-sœur, même grand-père Même tata, même grand-tonton Même grand-taton, même grand-tata Même grand-papa, même grand-papa Même arrière-grand-mère, même arrière-grand-père Mon arrière-grand-père était quelqu'un qui n'était pas très confortable. Quoi ? Non. Je veux dire respectable. Personne ? Tu mets des sens ? Oui. Est-ce que t'as déjà baisé un chien ? Est-ce que t'as déjà baisé un chien ? Est-ce que t'as déjà baisé un chien ? Baisé un petit chien ? Moi non. Non, 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 qu'une fois. Parce que c'est pas mon délire. Moi non plus. Putain la vache, il me reste tout 11$. Par mètre de l'essence. Mais pourquoi tu fais pas l'ATM là ? Fais l'ATM ici. Fais l'ATM ici. Fais l'ATM. Non mais... Ok. Ah ouais ! Putain la vache ! Ouais la vache. Ok, ça c'est l'alarme. C'est la police. Mais j'ai plus d'essence. Tu veux que t'appasse des sous ? Bah si on fait le plein, tu peux faire le plein ? Je sais pas, je vais essayer. Attends, attends. Je te la replace. Doucement, doucement. Oui attention, attention. Ouais. Ok. Je peux le faire ça ou pas ? C'est bon, c'est bon, j'arrive à remplir. Je mets de l'essence dans le réservoir d'essence. C'est comme ce petit chef des pipis et que je remplis. C'est un réservoir de pipi. Rempli de pipi. Mais je préfère remplir de l'essence. Ouais, 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 remplir de l'essence. Francis ! Ouais, Francis ! Ouais, Francis ! Ouais, salut ! Ça va ? Qu'est-ce tu fais ? Bah je travaille parce que c'était un peu la merde en ville au niveau station essence. Du coup, j'ai rempli les stations d'essence. Ah bon ? Bah il y avait plus de... Il manquait d'essence et il y avait personne pour travailler donc... Ah la vache ! Donc j'ai repris le service. J'ai eu un accident. Hé, tu peux nous faire 3 litres gratuits ? 3 litres gratuits ? Non, non, mais genre un plein quoi. Oh putain, c'est con, t'aurais pu nous remplir la voiture avec ton camion là. Non, je peux pas remplir la voiture, non. Pourquoi t'as un trop gros tuyau ? T'as un gros gros tuyau pour notre petit trou ? Oui, c'est ça. Ah. Ah merde. Par contre, j'ai un jerrycan là. Oh t'as un petit jerrycan ? Non mais on va pas de... Oh Dylan ! Dis-donc Dylan ! Par contre, il y a des jerrycan dans la partie là. Et merci pour le seul ! Merci Tofush. Yo. Ok, ça marche. Bon abonnement. Toi, t'as du jerrycan, de la bac, de la... Toi, Nox, t'as un chef. Vas-y, bosse bien hein, bon courage ! Oh t'as un gros camion la vache ! Hé, je pourrais venir une fois avec toi ? Bah il t'a pas répondu. C'est très tard. Ouais, pas de soucis ouais. Ouais, juste fais un pote-pote avec... Tu feras la même tenue que moi. Ouais, ouais, d'accord. Tu iras au magasin de vêtements, tu t'achèterais une tenue et puis tu iras faire un tour. Oh ouais mais grave ! Oh mais j'adore les camions moi, j'adore ça les camions. Non. Non mais pardon. Oh putain, y'a Nehru ! Comment ça va Nehru ? Tu m'as collé pour me chier dessus là. Francis. J'espère que tu vas bien Nehru. Francis. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? T'es venu me coller pour me chier dessus. Non j'ai pété c'est pas pareil. Non, oui bah t'as pété, t'as pété. Jean il sent la crotte, il sent tout le temps la crotte. Jean il sent la crotte, il sent tout le temps la crotte. Il a une odeur de caca nauséabonde. Peut-être parce qu'il se chie trop dessus ou qu'il s'essuie mal. Moi je pense qu'il s'essuie mal, il s'essuie trop trop mal. T'as de la chance que je sois handicapé parce que sinon je t'aurais mis mon poing dans la gueule. Et attends mais Francis on en a pas reparlé mais c'est vrai que les mulets... Ok est-ce qu'on peut être honnête entre copains ? Oui. Les mulets c'est à chier. Et les petites bites c'est comment ? Descends de ma voiture. Francis descend de ma voiture on avait conclu un pacte d'amis. Non mais parce qu'en fait le mulet c'est sacré. Le mulet c'est sacré. Et je pense qu'avant de faire le pacte on aurait dû dire ok toi le petit kiki et moi le mulet parce que le mulet c'est pareil c'est fin d'amitié. Le mulet c'est fin d'amitié. D'accord ? Tu m'as dit que c'était quand je klaxonnais les meufs. Oui déjà. Là maintenant c'est sur un truc personnel. Descends de ma voiture. Non ! Descends de ma voiture. Tu m'as écrabouillé aujourd'hui d'accord ? Bah voilà on regarde. Arrête. Si on se retourne c'est de ta faute. Ok je m'excuse j'aurais pas du dire le petit kiki. Je m'excuse. Mais maintenant attends on va refaire le pacte. Tiens tu te rappelles c'est là les ATM dans le coin là. C'est là où tu m'as écrabouillé tout à l'heure. Ah mais tu les as pas fait du coup ? Bah non parce qu'il y a un groupe de bizarre qui les ont fait. Jean écoute moi. Le petit kiki d'accord. Et le mulet c'est pareil. Moi je veux pas qu'on parle de mon mulet d'accord ? Ouais bah c'est ça. Ça se passe bien la mano Nero ? Comment ça se passe ? T'es chez les grands maintenant hein ? C'est chaud ! Nous comme tu vois ça se passe très bien. Jean. Jean. Je me parle pas. T'es le meilleur ami que j'ai jamais eu de ma vie. C'est faux. T'as eu Carlos dans ta vie. Je disais Carlos mais maintenant il y a toi et ça compte vachement plus. Parce que tous les deux on travaille bien, on rigole, on est des amis, des frères. Excuse-moi. C'était pas le cas avec Carlos ? Si mais Carlos voilà tu vois qui c'est quoi. Ce que je veux dire c'est que le mulet ça a déclenché, ça a ouvert une porte sensible, ça a touché la porte sensible du mulet et que voilà c'est pour ça que j'ai mal réagi et que je sais qu'on avait fait un pacte et on parlait plus de ton petit kiki. Donc je m'excuse voilà. C'est scellé sur notre amitié Francis. C'est sincère, c'est sincère. Mes excuses elles sont sincères, je parlerai plus, je dirai plus jamais ça. Mais toi on va changer la loi du pacte, on va changer les règles, les formalités. Il faut pas changer les formalités. C'est, 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 c'est. Non c'est une fois que c'est signé, c'est signé. Merde ! Bon on va signer un deuxième pacte. Pas de blague sur mon mulet. Impossible. D'accord ? D'accord mais, si tu refais une seule fois la blague du Zizi une seule fois, nous devrons partir du chemin. Nous devrons nous séparer. Oh non, non. Jamais séparer t'es fou. On est trop des potes. Parce que tu sais pourquoi ? On a parcouru le chemin. On a sous la distance. On a chauffé des pastèques. Et on a mangé un kebab. Et je t'adore. Une fois j'ai doigté un chat sans faire exprès. C'est parce qu'il s'était assis sur ma main. Non. Et ta la ta 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 avec un chaman. D'accord ? Mais il est mort. Encore ? Oh, ça me rappelle la bonne Mireille quand je suis allé la voir en vacances. Et dis donc Mireille, est-ce que tu veux voir un film au cinéma ? Ta 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 ta. Et merci pour le sœur Mireille c'est ma mère Oh merci Gilmo ça faisait longtemps Bah c'est pas ça les paroles de la chanson ? Non On a déjà dit tout sauf Mireille Non on avait dit tout sauf le On a dit tout sauf ça Ok alors le deuxième pack c'est si tu parles de Mireille D'accord Et que tu redis une seule fois que tu as été la voir pendant mes vacances Ouais Pendant tes vacances Je te tue D'accord donc pas le petit hum hum Et pas Mireille Et moi pas la coupe Ou pas les filles En klaxon Exact Top là mec c'est un nouveau pacte Dès que je finis la thème je tape La vache J'ai encore fait 100 liasses la vache Je vais faire celui d'à côté Je suis pas une merde Attends je peux te donner les liasses Je vais pousser les quatre mains dans le coffre Vas-y ouais Après je vais quand même un peu surveiller voir si y'a la police Oui la police Je suis content que ça se passe bien Nehru ta nouvelle carrière C'est pourchassé par la police encore aujourd'hui Nous on vu une fois ces idiot bêtes Ils nous ont même pas à pourchasser On rigole bien avec Jean Ils sont idiot bêtes la vache Attends viens on se check pour le pacte Ok Ah merde attends 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 j'ai lancé le Ah merde Attends parce que c'est juste que c'est une fois qu'il est ouvert Après il est Attends je te dis juste Non mais c'est pas grave C'est pas grave La vache il crache Il crache Il crache Ah c'est super ça Arrête avec ça De quoi Mais tu vois moi je suis quand même content d'avoir parlé avec Carlos Bah moi je suis content d'avoir parlé avec Madame Parnasse Ouais mais je sais que tu l'aimes Je pense qu'elle t'aime bien aussi Attends tu crois qu'on devrait lui renvoyer un message Attends non mais d'abord pour Carlos Viens on sait le truc à jamais Le sel poivre Quand t'as entendu sa voix t'as été comment ? T'étais un peu fébrile je t'ai entendu quand même Non pas fébrile mais ça m'a fait plaisir T'étais content Même si on a passé cette dernière semaine à l'insulter À le traiter de petite salope Là maintenant le fait qu'il m'ait avoué Que c'était un mytho Tu vois qu'il a formulé le truc Il l'a dit avec sa petite voix Sa petite voix d'ange Et bah ça m'a fait plaisir Il s'est excusé en le disant ? Non il s'est pas excusé Moi je me suis excusé tu vois lui il s'est pas excusé Il m'a juste dit je peux pas te pardonner Non mais c'est pas grave tant pis Il me pardonne pas c'est pas grave Mais en tout cas je suis quand même content Tu vois c'est quand même déjà une étape Qu'il ait reconnu qu'il est mytho Donc ça déjà c'est pas mal D'accord mais s'il te pardonne pas ? Bah tant pis il me pardonne pas je verrai pas c'est pas grave Comme ça ? Il m'a dit je te pardonne pas moi j'ai pas envie de le voir Il fait ses bails on fait nos bails c'est pas grave Mais c'est pas pour autant qu'on va se détester tu vois Putain je suis en train de me dire un truc là Quoi ? Tu crois pas que Vito et compagnie là ils nous répondent plus Parce que t'as dit au Lost qu'au Ghost ou je sais pas quoi Qu'on travaille avec eux ? Mais pas du tout tu es paranoïe C'est un maboul ils m'ont même pas répondu à mon message Mais non mais tu es paranoïe Attends tu peux le rappeler ? Ouais J'appelle Shaq On a combien de ? Dis lui 500 en plus 342 Non on en a plus là on en a plus On a 500 On a de la moula Putain mais on a qui comme contact chez les balas ? Moi j'ai Shaq attends je vais essayer d'appeler Shaq oui Shaq attaque Shaq attaque Je vais dans la voiture Ouais vas-y Si jamais il y a la police D'accord ? Ouais Putain mais c'est vraiment mal hein Aouh Putain il est pas là T'as Vito t'a essayé de l'appeler à l'instant ? Bah ouais il répond pas Ah bah tu peux m'en donner une liesse je vais foutre au coffre D'ailleurs on a 150 Ah mais j'ai tout mis dans le coffre moi Ouais bah c'est bien Attends mais on va tout déposer chez toi surtout Ouais ouais c'est pour ça il y en a trop là Bah là il y en a trop trop là Ça fait chier qu'il réponde plus Vito là Mais on a qui sinon ? Il y a Jason aussi ? Tiens on appelle Jason Jason je l'ai Jason John il y a John aussi des balas Ah bon ? Attends j'ai essayé de devenir des balas Moi j'ai Jason Moi j'appelle Jason Vas-y il y a pas de lui Attends quand même Attends que au moins j'ai Je te dis si John il a pas répondu Ouais John il a pas répondu J'espère que c'est pas ça Mais non mais évidemment que non Ils s'en battent les couilles Attends c'est pas ça Ils doivent être occupés moi je pense surtout Ça pue cette bagnole là ? Attends viens on va le voir C'est qui ça ? Attends attends bah d'abord euh Je te laisse déposer Enlève ton masque Ouais Ah oui Tiens mais tu me dis quelque chose toi Quoi ? Je me dis quelque chose monsieur Ah bon ? J'adore le coup Merci si sympa Vous êtes pas McDouglas ? Mais ouais c'est moi ouais Ouais c'est beau ouais Bah ouais Je suis fan ouais Bah c'est pas vrai ? Bah si je suis un grand fan C'est qui McDouglas ? Salut Bah tu connais pas ? Non je connais pas moi Mais écoute son talent C'est génial Mais tu m'as vu où ? Tu m'as vu en concert ? Bah juste ici là Ah bon ? Ouais euh C'était avec Chris Avec Chris ? J'ai le frère jumeau de ton pote Ah putain mais ouais c'est vrai Bordel C'est bon ? Ah bah ouais d'accord Putain Eh bah c'est à la rique Et qu'est-ce que vous faites là ? Euh bah je sors de l'hôpital J'ai un plâtre Je peux rien faire pendant une heure Putain mais moi aussi Je me suis fait écrabouiller la gueule tout à l'heure Je suis en ITT là Ah bah moi aussi ouais Ah bah c'est le souci de mon pote Mais c'est exactement C'est le souci de ton pote Ah putain ouais c'est le souci de ton pote Ah putain ouais c'est lui le frère jumeau de Chris Ouais c'est lui Ouais c'est lui Putain je m'en avais parlé Salut Incroyable Avec sa tête de patate là regardez Ouais Oh et oh Ah la vache t'as le doigt qui pue le trou du cul Ah c'était marrant ça Il y a à voir les doigts qui pue le trou du cul Le cul qui Je vais pas finir cette phrase Ça va les gars ? Ça va les gars ? Ça va tranquille Ça roule en panto ici la vache Bah je peux pas rouler donc J'ai une prévision ouais Pourquoi tu me donnes du faire connard ? Je voulais le donner à quelqu'un d'autre Salut Igor Je me demande de Nier Rowan Eh bah non Tu reprends ta merde ? Oui Ah nickel Putain Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils vous faites ? Ah je lui ai donné du faire moi aussi J'avais dû faire sur moi Oh là non j'en veux pas Moi non j'ai pas du faire Oh là c'est un cadeau Un cadeau est un cadeau Oh là c'est un cadeau Allez reprendre ses volets Voilà Bon bah salut les gars Bonne soirée Bonne soirée Bon c'est bien Ouais ouais bah compliqué Mais on va essayer Il vole ma punto Ça marche Il vole pas sa voiture Allez bonne soirée les gars Ils ont l'air complètement des tracos Ouais c'est des un goss Un peu comme nous Non nous on est normaux On est sympa Qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait chier qu'ils répondent plus du tout là Les ballast Mais oui ça fait chier Je me pose la question Mais non parce qu'il répond Tu peux conduire droit aussi Ou juste t'arrives pas à te poser des questions Et à conduire en même temps Euh non je peux poser des questions Mais non parce qu'il répondait pas Avant que j'appelle le mec de T'es sûr ? Mais bien sûr ! T'es sûr ? Mais je te le dis ! Ok Je te le dis je te le dis Non mais Non je m'énerve pas Je me suis un peu énervé là Alors attends Officier Bazan Non Neige de Léna Non Luz Non John des Ballast Jason Ballast Tu l'appelais ? Jason c'est pas celui qui part avec une patate dans la bouche là Ah non c'est Gunther lui Non c'est pas Gunther ? Ah c'est Gordon C'est Gordon Eh ben appelle Gordon Attends j'ai envoyé un message à Vito J'ai envoyé un message à Vito Vous vous rejoignez ? On a parcouru le chemin Il me répond pas putain de merde Ça sent mauvais non ? Il en arrive des trucs à ceux là ? Oh je serai Eh Je sais ce qu'on devrait faire Quoi ? Oh Adonis Adonis C'est qui Adonis ? J'ai le Ballast Adonis C'est qui Adonis ? C'est un mec qui j'ai le Ballast Ah mais appelle le ! J'appelle Adonis ? On va appeler tout le monde Ça va et toi ? La vache on n'arrive pas à joindre tous tes collègues Ah ok Est-ce qu'on peut passer au Tiekar ? Pour échanger des liasses On en a environ Alors attends laisse moi compter Vite fait 200, 300, 540 592 chef Et on a également 12 petits sacs de liasses D'argent On arrive de suite Yes A toute A tout toute La moula Ah on s'est planté là Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Il y avait rien Non mais il y a un grillage par terre Tu t'as pris le grillage ? La vache, attends là j'ai... Merde, ça va toi ? Ça va et toi ? Ça va, t'as rien eu parce que moi j'ai pris un coup dans la gueule Ah t'as pris un pet ? Ah oui j'ai pris un pet aussi Oh merde, mais c'est bon les médecins le seront pas Moi je vais leur dire, j'ai un petit pet Mais bon après c'est pareil, ils vont faire la visite Après tu peux dire que c'est... Ils t'ont pas dit que t'avais un déchirement intestinal ? Parce que vu tout ce que tu... Voilà Non ils me l'ont pas dit La bagnole est niqué, je vais devoir passer chez les... Ouais 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 la moula Ouais 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 La moula La moula RS La moula De toute façon faut passer au Benny, ils allaient ruiner la voiture Merde, j'ai dit 540, 92, merde c'est 543 que j'en ai C'est pas grave on va leur dire 542, attends je On va relever un message T'en as pas toi, t'en as plus D'Elias Non, non j't'ai tout donné Ok je vais rappeler vite fait Adonis Non mais mec il faut qu'on blanchisse on a trop d'argent là des billets On va faire la coller, on va avoir des milliards en billets de 1 là Ouais je me suis planté sur le chiffre c'est euh pardon c'est 542 Salut Nosti comment ça va ? Ça va bien ou quoi ? Nostiiiiiiiiiiiiiiiiii Nostiiii Ouais 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 la boula ! Ouais 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 la boula ! Attends pèse la vitre Ouais 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 Bonne journée oui Je sais pas comment faire pour pèser la vitre Pourquoi tu me donnes des liasses encore ? Ah parce que tu peux pas tout transporter Attends mais il y en avait dans le coffre ! Mais il y en a dans le coffre ! Mais si il y en a dans le coffre j'en ai mis dans le coffre Ah tu l'as récupéré ? Bah là il y a rien dans le coffre ! Bah qu'est-ce qu'il fait avec son pied de biche ? Qui ? D'accord Déconfort biens lui ! Ouais je suis un truc qui t'est tapé ! Ouèce frenzy Ouèce grenzy Ouèceility Ouèce 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 Nous ce qu'on aime c'est la moula ! J'étais chaud là ! J'étais parti en impro Attends tu ne penses pas qu'il y a un riff ? écoute un gars Ouais 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 C'est pas mal non ? Si Est-ce que je monte avec les notes à la voix comme à aujourd'hui on des 10 heures Exactement c'est bien Je pense que ca ca perd sur 10 heures justement Sur 13h aussi ? C'est pas drôle ça Ouais 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 esténom lénomblac que la vache j'ai envie d'embrasser un pote sur la bouche ah ouais ouais un bon pote un collègle oui 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 ouais 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 là on est passé par carson avenue je sais je sais sinon on se fait taper dessus tu t'es déjà fait taper dessus par les balles à ce pas oui enfin un an pas tapé mais ils m'ont mis des coups de pression moi aussi parce que tu étais passé par la raquette exactement tu t'es passé dedans dedans bien ouais bien dedans la vache la vache mais après ça m'a permis de travailler pour eux et pourquoi il répondait pas les autres ils étaient en pause à l'accord oh j'ai un message dis moi que c'est carlos non c'est une pub à la con putain faut que ce soit alvaro alvaro là on compte sur lui à la vache alvaro je donne tout la vache regarde le putain lorenzo yo adenis je te mets ça dans la caisse attend moi j'en ai sûrement ici ouais je me serre d'abord vas-y 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 et voilà vous serez les premiers avertis oh c'est gentil de quoi s'il ya des nouvelles pour les blanchiments ou quoi ça évolue vous serez les premiers avertis du coup ah super ouais parce que j'ai appelé vitaux il m'a dit que si au pire du pire on pouvait le faire avec personne mais il pourrait voir quoi mais pas tout de suite en tout cas ouais c'est ça ok ouais parce que là pour l'instant on accumule ouais puis on accumule et je t'avoue qu'on galère parce qu'on contacte un peu tout le monde pour savoir un peu les tarots et c'est pas tout le monde sympa avec nous quoi et c'est du vol pour l'instant ouais pour l'instant c'est pas le mieux ouais parce qu'on taffent là on taffent on taffent sérieux là d'accord du coup je vous dois hop je donne à qui du coup on a un agent de la moi puisque je remets après été et ça reste entre nous et de nice mais on a plus de 100 mille petites coupures on sait pas qu'en foutre non mais c'est beaucoup plus là combien on a réclat la 22000 la fin de 2000 tour ouais c'est normal c'est un peu moins mais j'arrondi c'est sympa c'est toujours 120 et 60 c'est les mêmes tarot ça vous fait une petite prime assez gentil c'est sympa c'est pas grand chose mais aussi c'est bien merci c'est sympa ça c'est tout là je vois c'est bien 120 et 60 ça va putain et on va contre une poste avec vous attendez tout ça qui l'avoue pas c'est bien on a 122 mille billets de 1 dollar là on a ouais à peu près on a un peu moins 115 118 mille à peu près putain mais oui c'est que c'est un grand chiffre et moi là je vais hurler ouais ouais ça devrait aller normalement il faut pas des perquis rapidement quoi normalement ça va mais donc vous tirez pas sur les keufs et tout normalement ça devrait le faire en randonnant sur les keufs on fait pas ça à la limite on est croisés un ou deux mecs à la plage mais rien de plus vite fait pour ça ok c'est un peu ce qui n'a pas fait exprès ouais je fais de façon de la vérité c'est que je fais jamais exprès elle est bonne pas merci à denis bonne heure c'est pas à denis à bientôt à tout ciao il est cool à denis aussi un valet trop cool il nous a dit vous posez bien c'est une petite prime la vache c'est la première fois qu'on file à donner la prochaine fois j'appelle l'adonis direct il est extraordinaire mais vitaux moi j'aime bien habite aux gens tu nous a jamais donné petit bonus tu sais quand même avait donné fito la première fois qu'on a enfin quand il était revenu ici dans le coin des ballas c'est tout non trente mille dollars mais attend pourquoi pourquoi tu as donné ça parce que en fait j'étais pote avec son sa meuf ouais je l'aimais beaucoup irina j'avoue j'étais un peu amoureux d'elle ça vitaux il doit pas le savoir d'accord et j'étais amoureux d'elle secrètement tu vois il s'est jamais un passé tu l'as pas dit tu l'as jamais dit non non enfin je vais faire comprendre que je l'aimais bien quand même mais après on se voyait plus en amie on bossait ensemble elle m'avait donné plein de drogues et tout m'avait donné plein de conseils elle était géniale irina je l'adorais toi tu l'aurais kiffé aussi elle est où maintenant elle était géniale elle est partie elle a changé de pays là oh non la vache ouais la vache mais elle manque parce qu'elle était vraiment trop cool et quand elle est partie vu qu'elle avait bien bossé tu vois elle avait monté son propre gang et tout et quand elle est partie eh ben elle m'a légué tout son argent enfin je pense qu'elle en a donné une partie à vitaux quand même parce que c'est son mari et mais moi elle m'avait laissé trente mille balles c'est pas trop sympa la vache ouais mais c'est putain la vache ah ouais ah mais je comprends mieux pourquoi tu es la bagnole exactement je me suis acheté la voiture grâce à ça tu vois c'est grâce à irina putain ouais toi tu dois la regretter ouais ouais moi je l'adorais et on s'est marré on a fait de la plongée on allait se balader en montagne on a fait plein de bails elle était super elle m'avait donné un flingue francis quoi tu peux te dire quelque chose que je t'ai caché depuis le début ou pas ouais et là il faut vraiment que ça reste entre nous tu promets tu jures parce que maintenant là tu te livres à moi tu m'as donné quand même une information qui pourrait te compromettre toi ah bon pourquoi pas parce que tu sais moi je pourrais dire évite t'as vu l'autre en fait il voulait se taper ta femme tu vois si j'étais une merde si j'étais une salope comme carlos mais je voulais pas me taper sa femme je dis que j'étais je l'aimais bien et puis je l'ai jamais dragué parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un amoureux ouais mais quand même ok non ça va non bah je te dis pas alors non mais t'as raison bah si je veux qu'ils me disent non c'est bon si je veux qu'ils me disent dis moi je veux bien que tu me dises jean parce que je me suis sûr oui je me suis confié je veux bien que tu me dises bah tu m'as dit que tu t'étais pas confié ah putain faudrait que tu sortes de la voiture je peux pas rentrer je veux que tu je veux que tu parce que je me suis confié t'as raison c'est pas cool si ça revient aux oreilles de vitaux quoi donc je compte sur toi si jamais il m'en il m'en parle ça peut que venir de toi quoi et de carlos vas-y dis moi tout secret contre ce contre secret ok mais c'est un gros secret ah ouais c'est vraiment un très gros secret ah ouais vas-y j'adore ça les secrets en fait tu sais moi j'ai été viré de la police ouais et ben en fait pas vraiment vraiment quoi en fait j'ai été viré de la police vraiment par toute l'équipe de la police mais il y avait un policier qui m'aimait bien quand même d'accord il m'a dit bah si tu as des informations et tout de temps en temps je te donnerais un petit peu d'argent tu vois et si jamais c'est moi qui t'arrête hop tranquille mes mères t'as un indique je suis pas vraiment un indique mais non arrête la voiture arrête la voiture je suis je suis pas un indique j'ai travaillé tout le temps arrête la voiture aïe qu'est ce que tu fous attend tu vas te faire rouler dessus francis reviens mais t'as un indique c'est méga chaud on peut pas être amis mais si mais bien sûr que c'est bien vu être amis mais t'es fou t'es fou fou dingue attend mais reviens dans la bagnole j'ai pas fini c'est un truc de malade j'ai pas fini c'est un truc de malade j'ai pas fini je te dis en fait c'est là écoute moi bien parce que là c'est très important francis non mais imagine vito il sait ça non mais t'es tête de mans t'es tête dans la poubelle écoute c'est pour ça que je te fais dans la bouche les doigts dans le cul t'es mort déjà déjà premièrement déjà c'est pour ça que je te fais confiance à toi en tant que amis deuxièmement je suis choqué déçu je n'ai jamais et par jamais je dis jamais donner une seule information des gens avec qui je travaille je donnais des informations par exemple la mano et carlos ils sont bien voilà des trucs comme ça mais jamais sur mes amis et jamais sur les gens qui me font manger parce que je suis pas une salope mais tu es une petite boucave en fait j'ai fait comme carlos non comme francis parce que c'est moi qui avais boucave non parce que c'est carlos qui a repoucave après la mano et bah ah ouais tu poucave la mano et bah moi je poucave la mano au flic je suis un peu sous le choc mais alors attends parce que y'a plus si je puis me permettre c'est que après j'ai compris quand même que je risquais ma vie quand même c'était chiant du coup j'ai dit oh là mollo les esticots mais en fait y'a qu'un flic qui est au courant quasiment y'en a qu'un et en fait y'en a qu'un qui je donne les infos et ben lui lui donne des infos aussi si jamais je demande on peut faire un échange de bons procédés donc si par exemple tu me dire je sais pas il ya besoin qu'on sache vers qui on peut blanchir et tout ça à moi peut-être que lui c'est je suis choqué je suis choqué en vrai si jamais il se passe un truc au poste de police et je vais c'est bien mon jeu la fait ça salope de boucave non 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 mais non 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 donneuse t'es une donneuse non parce que je donnais pas tout le monde et pas et que va lui et surtout il est parti en vacances deux semaines et du coup pas pendant les deux semaines j'ai eu le temps de cogiter de me dire Ah ouais c'est quand même pas bien de fou Mais tu vas te faire buter la gueule mec Mais t'es fou Vito il saura jamais Mais ouais mais si Vito il sait tu vas te faire buter la gueule Non parce que j'ai jamais donné d'informations sur Vito et compagnie Mais ça c'est pas grave C'est la Mano les fils de pute Ça ouais ça c'est ton avis mais attends Ah Jade elle a bouffé j'attends Ah putain non mais attends mais mec si jamais ça se sait Mais t'es dead Mais personne saura y'a que toi qui sait Mais le flic si le flic il parle Mais le flic il parlera pas gros il est dans ma poche Il est là dans ta poche en ce moment là Il nous écoute Non tu sais comment j'ai eu mon appartement Non Je lui ai dit écoute si tu veux que je sois ton indique Il me faut 25 000 dollars pour que je puisse stocker de la drogue Il me les a donné mec Il me les a donné Putain mais t'es une donneuse Bah non je suis une receveuse Non t'es une donneuse tu donnes Tu donnes à la police là C'est une petite salope de la police Et là ça fait longtemps que j'ai rien donné T'es une salope Pourtant tu vois quand il y a les tu vois tout à l'heure quand il y avait les gyrophares et tout ça Et qu'on s'est pas fait poursuivre J'ai envoyé un petit message Pour voir si c'était c'était mon copain C'était pas mon copain Putain la petite donneuse Et non tu m'appelles pas comme ça par contre Parce que là je te l'ai donné l'information aussi Mais comment je peux avoir confiance en toi ? Bah parce que je te le dis maintenant Et j'aurais pu jamais te le dire Et puis vendre des infos sur toi Et ouais mais j'ai pas fait ça Parce que je rappelle j'ai une ligne de conduite Pas mes potes Les potes passent avant les putes Ah ouais c'est mon pote le policier Comment il s'appelle ? Euh il s'appelle hasard Jean-Michel Jean-Michel hasard C'est pas une connerie hein Quand même par hasard Et voilà Bah à chaque fois je lui faisais ce type de bain En fait c'est lui qui m'a formé à la police Lui il était dégoûté que je sois viré en fait Du coup bah moi le jour où j'ai pété un plomb Où ils m'ont viré J'ai dit ok bon bah vous m'avez viré Bah vous êtes que des salopes Et après lui il m'a appelé Il m'a dit non mais moi écoute Moi si tu me donnes des petites infos tout ça Moi je peux te payer J'ai fait ah bah attends on peut peut-être discuter Hé tu sais quel copil a ? Non Il a un putain de mulet Je te dis tous les mecs au mulet finalement C'est des mecs sympas par Carlos la salope Mais il va falloir que je processe cette information Moi j'ai pas dit que c'était ok J'ai pas dit que c'était ok de mon côté D'accord C'est ok ou pas de ton côté ? Ouais c'est bon c'est ok Mais putain Ah putain Ah bah j'imagine que ça te la coupe Mais ça me dit quelque chose hasard Il m'a déjà arrêté je crois déjà Ouais c'est un mec sympa Il est un peu simplé mais sympa Mais ça veut dire que si jamais il m'arrête et qu'il sait qu'on travaille ensemble Ah non ah bah lui je lui ai pas dit que j'avais un autre meilleur ami Mais attends c'est à dire que s'il m'arrête hasard Et que je dis ah mais je connais votre petite salope de donneuse là Oh la vache Ça je peux le faire ou pas ? Ah bah non Ah bah là il va Là on risque d'avoir tous les deux des soucis D'accord Bah je le ferai pas alors Mais par contre Si un jour tu te fais arrêter Et que je vois que tu te fais arrêter Ou alors tu te fais arrêter avec moi Ouais Et que c'est hasard Comme par hasard Ah bah là on dira Oula comme par hasard Monsieur hasard Et il nous mettra pas beaucoup normalement Peut-être qu'il nous donnera de l'argent même C'est déjà arrivé qu'il m'en donne Et comment tu crois que j'ai été au casino la première fois ? Il m'a donné des jetons pour que j'aille jouer là-bas un petit peu J'étais à la rue T'es sa petite pute quoi Ah euh ouais Putain je suis choqué Il m'entretient quoi il m'entretient Je suis Chocax Là je suis chocax Je suis sur le cul Ah bah ça je te dis Personne le sait dans la ville Oh le scud Salut Mozart Ca va ou quoi ? Putain j'en reviens pas quoi T'as des infos sur le moment ? Mais non mais moi mec Je peux pas être associé à ça Bah non Moi je veux pas Qu'on croit que je suis une donneuse quoi Mais t'es pas une donneuse moi non plus Je suis pas une donneuse Aussi t'es une donneuse Mais non je suis pas une donneuse j'ai raté de donner Ohlala je suis choqué mon gars Eh ça fait longtemps que j'ai pas donné une info La vache Mon gars comment t'as pu faire ça putain Tu sais que c'est le pire truc d'être un dit que Mais t'es fou toi c'est le meilleur truc Tu prends les sous à gauche et à droite Mais là Eh les sous à ce moment là ça coulait à flot Trois petits mille postes que j'ai dit ici Cinq mille postes que j'ai dit ça Elias Quel enfer Oh mais si ça c'est le gars tu vas te faire butaxe quoi Mais personne ne saura parce que si c'est pas De toute façon si je me fais tuer c'est Tu l'auras sur la conscience Francis Ah non mais moi je vais rien dire J'ai pas envie que tu te fasses tuer Je te dis juste si jamais ton cuff là Imagine il se fait pirater son ordinateur Écoute Toi je te fais confiance et bah lui je lui fais confiance C'est exactement pareil Non il peut pas se faire Même s'il se fait pirater son téléphone On a des noms de code T'es un maboule toi Je l'appelle pas par son vrai nom Mais toi c'est quoi ton petit don La petite donneuse ? La petite salope ? Je sais pas comment il m'a rentré lui Moi je l'ai rentré pas par son vrai prénom J'ai mis un autre prénom Oh la 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 Ah bah tiens dans 35 minutes Tu peux aller retourner à l'hôpital Ça c'est super Oh ça c'est bon ça Tu vas te faire dodo à quelle heure toi aujourd'hui ? Bah moi je vais pas tarder là justement Je vais aller poser Elias Et bon euh Ouais je vais pas attendre 35 minutes Parce qu'après j'ai des petites choses de prévu Bah je sais pas que tu me déposes à l'hôpital Quand t'as fini alors Moi j'attendrai là bas Ok Oh non dans le nord ? Ah non non c'est bon Non on peut aller dans le sud Donc La vache T'es choqué du coup ? Ah ouais non mais gâchis J'ai mon anus en étoile quoi Putain Et est-ce que tu Mais c'est bon t'as bien processé l'information Là c'est processé ouais Et alors ça va quand même ? Ouais ouais bah moi je te kiffe t'es mon pote Bah moi aussi je te kiffe t'es mon pote C'est pour ça que je te l'ai dit Parce que j'avais du mal à le garder pour moi tout le temps Mais j'en reviens pas que tu sois une petite salope de Pukav quoi C'est un truc de ouf ça j'arrivais pas soupçonner tu vois Bah ça c'est la putain de faute de Carlos la pute Pourquoi que c'est sa faute ? Bah il m'a initié quoi Parce qu'en plus il était là Euh oui moi avec les flics j'arrive à baratiner Eh salut c'est Carlos je baratine les flics Moi je m'en sors toujours avec la meilleure amende Non mais après tu peux baratiner et pas Pukav c'est pas pareil Si bah lui il a baratiner et il a barabouiné aussi Ouais mais il a pas Pukav Non Non mais voilà donc c'est pas Carlos qui t'a appris à Pukav Si Je te préfère toi il n'y a pas de problème Mais lui il a pas Pukav Après peut-être qu'il a Pukav Il a pas Pukav quand il t'a dit Il a pas Pukav à la mano ? Si il a Pukav Quand j'étais à Cork Center Il a Pukav à la mano Mais oui Il a dit ouais Jean cette salope Il va au Cork Center Il vole des trucs Alors j'avais pris tu sais combien ? Zéro liasse Et j'ai dû donner 500 liasse Tu te rappelles ? Bah je me rappelle je les ai fait avec toi les 500 liasse Bah voilà Non mais après il a pas vraiment Pukav Parce que vu qu'il bossait avec la mano Il a dit ah bah tiens c'est marrant Il y a des mecs des ballast qui viennent dans notre territoire Nous on aurait fait pareil Non Bah ouais donc c'est pour ça moi Non pas si c'était des amis Là je suis d'accord Tu vois Là je suis d'accord avec toi Il aurait pu ne pas dire Francis et Jean Il avait juste à rien dire Voilà il avait juste à rien dire À fermer les yeux Voilà Là il aurait pu fermer les yeux Ça je suis complètement dacodac avec toi Et mais non il faut toujours Voilà Donc ça ça m'énervait Je me suis dit bah qui t'a donné des infos Tiens Carlos Rodríguez Hop là Carlos Rodríguez traîne avec la mano Carlos Rodríguez traîne avec Neru Hop là Carlos Rodríguez Ah je suis choqué J'aurais préféré ne jamais le savoir tu vois Non Bah si parce que c'est grave Parce que j'aime Non mais tu vas te faire buter mec Et je me fais pas buter Personne le saura Tu vas prendre un flingue dans le cul Ils vont te le mettre dans le cul Ils vont te l'enfoncer dans le cul Le flingue Et après ils vont tirer tu vois C'est ça qu'ils font au Poucaf Et quand on les a vu au Bénis Ne me parle pas recule recule je t'ai dit Ouais je pue la merde c'est ça Que je traîne avec Francis McDouglas Qui lâche des pés de temps en temps C'est une maladie Ça ils en ont pas tenu compte ça Moi c'est une maladie Et bah voilà Mais tu crois que l'odeur Elle s'imprègne sur tes habits ? Non Bah si en vrai Même après la machine laver Ils puent la merde mes vêtements C'est comme quand tu vas manger dans un burger Et que ça sert la frite Après quand tu rentres chez toi C'est ça C'est comme quand Par exemple Tu fais un feu de cheminée chez toi Et après tes vêtements Ils sentent la fumée là Cheminée 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 Et je te préviens Si je meurs c'est ta faute Donc tu seras le premier responsable Non mais si tu meurs C'est pas grave Toi tu seras mort T'en fousra T'es en train de dire T'es en train de dire Que si je meurs c'est pas grave Non Si c'est évidemment C'est grave Après ça va Les gens ils meurent tous les jours Tu vois Faut faire avec Un jour tu vas mourir Moi aussi on va tous mourir Mais ce que veut dire Si tu meurs Bah tu t'en fous Parce que tu seras mort Bah non Tu seras pas Parce que tu te retrouver pour te tuer Bah non parce que tu seras mort Bah ouais Mais je pourrais te retrouver quand même Bah non parce que si tu meurs T'es mort Ah Bah ouais Ah merde Ah ouais Ah donc En gros si tu le dis Et que je meurs Je pourrais pas me venger Exactement Mais je vais pas le dire Oh la boulette Oh non merde Non mais moi je vais pas le dire Oh non Francis non Le dis pas s'il te plaît Non mais moi j'ai pas envie Que tu meurs t'es mon pote Ouais mais Ouais mais juste avant T'as dit ouais mais C'est la vie C'est la mort La vie à la mort Oui non ce que je veux Mais T'écoute pas quand je parle Je dis si jamais t'es mort T'en as rien à foutre Parce que tu seras mort Bah si j'en ai quelque chose à foutre Les gens ils disent Oh la 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 mort Ça fait peur Mais non ça fait pas peur Une fois que t'es mort T'es mort Tu t'en bats les coups T'es plus là C'est pas grave Ok mais imagine On est là quand même Mais on le sait pas Par contre la torture Ça fait chier Si j'avais pendant 3 semaines Non de torture Là ça fait chier La vache Ah ouais là ça fait chier Parce que là tu le sens pas Là tu le sens pas De toute façon je vais pas donner Beaucoup d'infos Ils me donnent pas beaucoup d'infos Suffisamment quand même Pour acheter un appartement Oh la vache La vache Petite donneuse Oh la la je suis choqué Et déçu Ah bah y'avait tes collègues Après moi j'ai qu'un collègue Après je connais quand même D'autres officiers Tout ça Mais eux ils sont pas Ils sont pas du tout Dans la confidence Eux quand j'ai quitté la police Ils me mettaient les max Moi j'ai payé 12 000 balles d'amande 12 000 Putain mais c'est chaud Elle est choqué encore Ouais c'est chaud Demain tu viens Ou t'es pas là Euh non pas demain Jeudi 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 Ok Tu peux me déposer à l'hôpital Euh ouais Je peux aller déposer Jeudi à sa mort Ouais Je te dépose en moto En moto Non en voiture s'il te plaît Mais t'aimes bien la moto T'adore Mais je suis encore blessé Je veux pas me reblesser plus La prochaine fois on fera de la moto Jeudi on fera de la moto D'accord Il te reste beaucoup de Au fait toi il te restait pas des Si il te restait de la petite coupure là Non il y avait 600 balles Ah il y avait 600 800 En fait je m'étais trompé Quand il y avait 12 000 C'est parce que c'était le montant total Avec les autres colocs Moi j'avais 600 Ah merde ok ok Ouais Ok Vas-y j'arrive Ok Je dépose les yes Ok La vache Je reviens pas de l'information que je t'ai donnée C'est la vache Non mais moi je suis C'est choqué Je suis choqué Je suis choqué Ma phobie Attends on m'appelle Non c'est Vito Ah Vito Ouais Vito Ouais ça va Eh tu sais qui t'es là La petite donneuse là Que tu te posais la question l'autre jour Eh bah c'est Jean Non c'est pas vrai 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 C'était un prank Ça t'a fait rire ou pas ? Bah en vrai de toute façon C'était pas vrai Même si tu lui dis ça Il va pas me croire Il va pas te croire je pense Et de toute façon J'ai pas donné d'infos sur Vito Il sait même pas qui c'est Vito Il doit savoir qui c'est Parce qu'il a des Il connait Mais il sait pas que je travaille avec Vito Il croit que je travaille avec la Mano Tenez Ouais non mais ça il s'en fout J'ai assuré mes arrières De quoi ils s'en foutent ? Bah n'importe quelle gang Ils s'en fout Si juste ils savent que t'as donné Eh bah c'est mort pour toi Donc il faut pas jouer gang contre gang C'est juste c'est dead quoi Ouais mais bah ouais Enfin je te dis ça pour toi Ah c'est vrai ça Moi j'ai pour qu'il y avait une fois C'était contre Carlos Parce qu'il a fait l'ex près de taser le policier Donc vraiment Mais non c'est chaud Ah la vache Et c'est pour ça que moi j'ai Choc man Choc man là Moi j'avais un ATM Ouais mais bon là on va à l'hôpital tu m'as dit Ouais non mais c'était pour C'est l'hôpital qui va soudre de la charité si on y va quoi Ah ah T'as plus d'essence Putain et moi j'ai plus d'essence T'as plus d'essence man Va mettre de l'essence man Vite va mettre de l'essence man Là tout droit là il y a une station Un peu plus loin à droite C'est pour nous ça De quoi ? Je vais pas aller gyrofouère Non je vais à la droite Ah peut-être qu'ils veulent des informations T'es chiant Non t'es chiant Je vais faire des blagues avec ça Attends je suis tellement choqué gars Ok ok Non mais ça t'as le droit Parce que c'est marrant en vrai Bah ouais c'est marrant Bah peut-être qu'ils me donneront de l'argent Ces salopes De poulettes Ah les petites poulettes Merci pour les 3000 balles Merci pour les 5000 balles Merci pour ton sub la police Merci pour l'appartement La police La police Je vous chute sur la police La police A cab Tiens regarde la police Où ça ? Tiens regarde là Un doigt d'un Tiens regarde Hop Tiens regarde la police Hop là Hop là regarde Tiens regarde Hop la police Tiens regarde Oh mais la police ça va ? Mais tenez c'est pour vous ça Il y a quelqu'un Bon c'est bon Tiens Hop la police Tiens la police La police La police Tiens la police ? Bah tiens prends ça Hop la police Tiens regarde la police Lâche la police Oh la police ? Bah tiens regarde Pas sûr Oh putain c'était C'était qui ? Au moins elle s'appelait C'est pas la meuf qui travaille au Bénise là ? Dahlia ? Chouquette là Ouais c'est ça La chouquette ? Non non Dahlia ouais Dahlila Ah là j'adore Ah il y avait tes collègues Tiens la police Tiens les collègues Vous voyez des infos ? Bah tiens prends ça Tiens voilà hop là Ah bah tiens tu veux une info ? Bah tiens prends l'info là Voilà hop là Bah tu la mets bien profond dans ton cul l'info Tiens regarde Voila T'as pas entendu ? Attends mais tiens regarde l'info là Regarde Là elle est bien là Bien A l'intérieur Je te dépose là Là voilà Comme une clé USB Je te dépose là et je vais dormir ici La clé USB dans ton cul là Ah putain je peux pas Vas-y casse toi Mais ça va calme toi Non mais je te le dis Vous rentrez Parce que là j'ai Là faut vraiment que j'aille chier chez moi Je l'ai pas fait tout à l'heure Attends tu peux attendre juste deux secondes Ah non rien Ah vraiment J'attends pas là Je suis désolé Non s'il te plaît deux secondes Non je vais leur demander s'ils peuvent me prendre à voir Sinon faut que j'attende 20 minutes Mais ils diront non Ils diront non je les connais Mais du coup je vais me faire chier pendant 20 minutes ici Bah moi je vais me chier dessus Donc je choisis mon camp Mais fais cacala dans les herbes Je te souhaite une très bonne soirée Et je te dis à bientôt Oh putain regarde qui c'est qui arrive Oh là là qui c'est ? Oh là je sais pas Bonjour monsieur papier d'identité Et coucou Voilà Voilà papier d'identité Ah Mais non mais on rigole Et c'est Là range l'arme et on est à l'hôpital C'est quoi ? Range l'arme on est à l'hôpital Bah je suis pas dedans Bah je suis dehors Ouais mais quand même Ah c'était trop marrant Le pistolet comme papier d'identité Bam bam tiens mon prénom Bam bam dans ta gueule Dans la balle Bam Bon bah allez bonne soirée messieurs Salut A jeudi hein Ouais T'es arrivé quoi là ? Bah il m'a écrasé C'est espèce de petit couillon En faisant un créneau là C'est arrivé Bah oui bah c'est la vérité Regarde comme il conduit Regarde comme il conduit On a bien bossé On a bien bossé Ah ouais carrément Et tu sais que là on a 120 000 balles à blanchir Ah ouais ça m'étonne pas hein Ça monte vite Ouais mais il faut qu'on Dès qu'on bosse un peu ça monte très vite Ouais vivement qu'on trouve quelqu'un pour nous aller blanchir en propre Ouais bon en cherchant un peu ça se trouve Ouais J'ai dit hein si jamais vraiment vous êtes dans une énorme galère ou quoi Ouais On va s'arranger hein Bon ouais bah c'est cool je te dirai Mais jeudi là on va rebosser un petit peu Et si vraiment jeudi on a rien trouvé Voilà quoi Vas-y ça marche Attends pourquoi tu vas à l'hôpital ? T'as vu à t'affaire un bobo ? Ouais ouais c'est une autre voiture hein Oh merde Un bien méchant mais tout à l'heure il s'était fermé Ah c'est à vrai Ouais il s'était fermé tout à l'heure aussi Mon crelou ? Ouais Bah écoute vas-y hein la bonne soirée Bah vas-y toi aussi je te laisse y aller en premier Oh la caisse la vache ! Bonsoir Elle est magnifique cette voiture Ah bah ça j'en suis pas un peu fier Oh putain mais comment on fait la peinture comme ça là ? Ouais c'est la custo de cette voiture Oh la vache ! C'est original Oh mais c'est trop beau on dirait un tatouage C'est ça Putain Elle va plus vite avec la peinture comme ça ? Ah non malheureusement non Mais bon elle va déjà bien assez vite D'accord Putain magnifique hein Bon allez bonne soirée bon courage Bonne soirée Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Bonne soirée ! Oh putain ! Merci. Merci. Salut Kratog. Je vous envoie un message pour savoir combien ça coûterait de publier une petite annonce ? Ce serait une annonce ? Ouais, parce que je connais pas du tout les tarifs, du coup c'était pour savoir. Le prix que ça coûte ? Ouais, je vous dis ça tout de suite. Donc une annonce, c'est 1000$. Oh super ! Et comment ça se passe ? Il faut que je passe à Wazel News ? Yes, là actuellement, vous pouvez passer Wazel. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un, moi je vais manger actuellement, sinon quand il sera s'il est ouvert. D'accord. Si, il devrait pas. Parce que du coup, je vais lui manger. Parce que sinon je peux repasser jeudi ? Dès qu'il sera ré-ouvert. Oui, mais là il y aura sûrement du monde. Jeudi vers 16h ? C'est bien ? Ouais, bah du moment qu'il est ouvert c'est bon quoi. Oui d'accord, ok. Et alors donc j'y arrive, je dis le texte que je veux, et puis c'est publié combien de fois ? Ça dure combien de temps ? Ça sera publié une fois, ça dure un jour, et au pire vous enverrez par mail le texte à la personne. Vous avez le texte déjà fait, sinon elle l'écrira sur place. Et en fait comment ça se passe ? Tous les gens ils reçoivent une notification ? Oui, bah comme les pubs que vous recevez sur votre application with the news. D'accord. Parce que en fait c'était pour... Enfin j'ai hésité entre deux annonces, c'était pour faire une blague à un ami, mais c'est surtout pour faire la promotion de mon auto-entreprise, pour dire que je fais des concerts et que je fais des compositions pour les particuliers ou pour les sociétés. Et voilà. Donc ça c'est 1000 balles, et petite notification, et tout le monde est au courant quoi. Voilà. Ah c'est super. Bah écoutez, merci, je passerai jeudi après-midi alors. Pas de soucis. Voilà. Allez, bah bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Mais non, jumpay ! Le timing était bien. J'aimerais faire une publication pour dire que mon ami est une balance ! Mais non, c'est pour faire la pub. Ça aurait été tellement génial ! La meilleure publication quoi ! Ah là là ! Trop bien ! Et bien je vais faire une petite annonce. Salut ! Je m'appelle Francis-Marc Douglas. Je fais des concerts, je fais des compositions, je fais des événements privés pour des particuliers ou pour des sociétés. Veuillez me contacter au blablabla, je donne mon numéro. Et là, la moula va tomber. Jean, il prendra ses 10%. Voilà, il sera content, c'est avec mon manager. Comme ça, ça fera de la moula. Monsieur, je sais pas où vous êtes, mais vous parlez vachement fort. Ah pardon, excusez-moi. Là, c'est bon, je tuchote. Ah putain qui est délire. Et là, non, c'est bien reçu. Quoi ? Ta 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 ta. Voilà, ça c'est bien reçu aussi. Bon ben écoute... Bisous de Jumpage, pas si t'es encore là. Et bonne soirée, c'était drôle encore. Tata ta 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 ta. Ah la vache. Salut Pomoa. Merci pour ton horoscope. Salut la petite patate, comment ça va ? Sweet Potato. J'espère que t'as passé une bonne journée. Putain mais il y a 264 personnes. C'est incroyable. Bienvenue à tous. C'est super. Salut Judge Thomas. Y'a quelqu'un à l'hôpital ? Y'a quelqu'un à l'hôpital ? Et coucou moni moni, comment ça va ? Toujours en live, oui. Grosse session de Francis aujourd'hui. Je sais même pas si je vais m'arrêter. Je vais peut-être continuer un petit peu encore. Regarde. 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 mais non t'inquiète pas c'était pour faire une annonce de l'auto-entreprise de Francis McDouglas il allait pas faire un post sur Jean c'est très très drôle et bisous et bonne soirée on a bien rigolé j'ai envoyé un vocal à Jumpay bonsoir Zidou comment ça va Zidou tu es Zidou tu es Zidou ah j'ai faim aussi j'ai envie de manger j'ai faim j'ai envie de manger ah trop bien il n'y a personne dans cet hôpital oh putain c'est fermé merde oh la vache oh la vache j'allais dans le nord j'avais plein de taxi putain mais je sais pas quoi bouffer ce soir non plus moi j'ai pas fait des courses en plus ça va être des pattes je vais continuer avec Francis d'abord putain je dois me rendre à l'hôpital du nord dis-moi là elle en est là eh tiens Je vais leur demander si ils ne voulaient toujours pas nous blancher. J'en ai marre d'être handicapé là, putain ! Putain, mais personne ne répond, il n'y a plus personne, c'est un truc de ouf ! J'espère qu'il va venir le taxi, hein ! Vas-y, je vais me poser là ! C'est l'histoire ! On a envie de chanter, ça ? Ah-ha ... Ok... Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha! Ok Ouais... Ah ... Ok... Ahha ! Ahha ! Ok ! Let's go, let's go, let's go, let's go, c'est la fête ce soir, on a plein de moulard, on est marre d'être handicapé, j'aimerais bien plus être handicapé, j'aimerais être normal et ne plus être handicapé, parce que ça fait chier, c'est chiant, c'est chiant d'être handicapé, il n'y a pas tout qui est prévu pour qu'on puisse se déplacer quand on est handicapé, genre pour rentrer dans les bus, les trains, accéder quand il y a des marches, des escaliers, il n'y a pas des montes escaliers, stannas partout, ça fait chier, c'est compliqué d'être handicapé. On ne s'en rend pas compte quand on est bien portant, qu'on n'a pas de problème, qu'on arrive à marcher, tout ça, qu'on n'est pas en chaise roulante, mais dès qu'on est handicapé, on se dit, ah bah putain, ils doivent avoir la vie dure, c'est chiant d'être handicapé, c'est chiant d'être handicapé, c'est vraiment chiant d'être handicapé, c'est dur, c'est dur, c'est vraiment très très dur, c'est chiant, 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 chiant moi j'adore le sexe ouais moi j'adore le sexe bonjour et bonsoir je chantais un petit peu en vous entendant je comprends je comprends et puis laissez moi juste de petites secondes voilà et c'est parti du coup le bcb c'est ça ouais s'il vous plaît parce qu'ils sont fermés ici tout à l'heure c'était la même chose pour moi j'ai dû aller faire mon don du sang au nord du coup vous avez donné la question ouais on va dire que je suis selon mon groupe vu mon groupe sanguin je suis un peu obligé de donner c'est quoi votre groupe sanguin au négatif c'est le total universel vous pouvez donner à tout le monde oui c'est oui c'est ça c'est génial il vous donne de l'argent et non non ah ça savait je pourrais demander il semblait que le sperme et le sang et ici ça lui donner de l'argent ah non 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 à que le sperme peut-être ah peut-être oui j'ai pas testé d'accord en tout cas c'est bien mais ouais c'est altruiste c'est bien pensé aux autres il faut que sinon moi si j'ai un accident et qui n'a pas j'ai baissé ça heureusement vous êtes là bah oui c'est pour ça et vous donner mais mais voilà régulièrement au jeu j'essaye tous les jours même si hier j'ai pas pu mais ouais tous les jours quand il faut quoi après je suis nouveau sur l'île donc ah c'est pour ça en cinq jours je suis là sur l'île je les ai donné quatre fois du coup à la vache jour maintenant du coup aujourd'hui il ya personne qui fait ça vous êtes un super nouveau un nouveau gentil ah ben on va voir et vous faites quoi dans la dimension là je suis chanteur professionnel ah bah c'est bien ça par exemple si vous me donnez un sujet je peux faire une impro sur ce n'importe quoi par exemple la conduite la quoi la conduite la conduite il ne faut pas dépasser la vitesse autorisée parce que sinon vous allez avoir des problèmes vous allez avoir des problèmes la police va vous poursuivre ils vont vous enlever des points sur le permis ouais 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 des points et après ils vont vous retirer le permis vous pourrez plus travailler ce qui est balleaux quand on est actif c'est chiant après faut changer de métier pour parler d'exemple travail au vignoble et c'est chiant parce que moi j'ai travaillé au vignoble et c'était casse couillant ah ouais c'était pas bien le vignoble moi non c'était chiant je pense que c'est en tout cas vous avez un grand talent je tenais à vous le dire merci c'est gentil non mais c'est normal ouais j'aime bien j'aime bien faire des improvisations voilà c'est un feeling que j'ai pourquoi la montagne est là en feu là en feu en néon c'est quoi ce truc à droite là ah oui c'est tout nouveau de la semaine dernière si j'ai bien pris qu'est-ce que c'est que c'est une course c'est une course de comment ça s'appelle de off-road oh c'est le truc gonflable à géant alors moi quand je l'ai vu j'ai fait la vache attaque des titans mais ouais mais du coup ben là ça se finit ce soir et ce soir du coup il ya les la course des qualifiés c'est pas vrai c'est à quelle heure à 21h non mais ça déconner c'est à 21h du coup il ya je crois que c'est dix personnes ou un truc comme ça qui vit qui font la course mais on peut aller voir on peut se mettre dans le public et regarder il me semble que oui que du coup ils ont dit qu'on pouvait venir les soutenir donc je pense c'est sur le weasel news là si vous regardez je regarde jamais le weasel news je suis con ah bah là sur le weasel news du coup la deuxième enfin la deuxième info c'est du coup c'est la pub c'est venait assister à la finale de ce soir au départ de la course début de la finale 21h sur place putain mais c'est génial mais c'est ce finaliste ouais non mais je vais trop aller voir on sait qui c'est les finalistes où je sais sûrement les 16 premiers de la cour donc sur l'intranet on peut voir voir ok mais je suis allé voir ça trop bien parfait en tout cas c'est moi je l'ai fait je sais la course elle est vraiment cool vous avez pas fini dans les 16 finalistes ah ben je vais pas fait j'ai pas j'ai fait que trois fois la course et j'étais dans le top 80 donc ça me suffit c'est pas mal bah oui bah après vu que je viens d'arriver je me suis dit bof la course bah ouais vaut mieux que je travaille pour le moment pour me faire un peu d'argent quoi bah ouais on m'achète un appart sur tout on en est tous là mais sur pas d'appart tu coloc encore ah ouais bon non j'achète mon appart la semaine prochaine ah bah super vous l'achetez où il y en a un pas très loin du l'espèce on n'a pas loin d'une wiser news je crois à d'accord vous le payez combien 100 mille à 100 mille il faut bosser en bas en une semaine je peux le on peut on peut faire ça peut faire ce montant mais ça fait bien taxis toutes les entreprises ont envoyé un françois enfin faut travailler quoi faut il faut bosser faut bosser quoi faut faire que ça moi c'est ça problème moi je suis un petit peu fainéant et j'aime pas trop travailler je vous comprends je comprends moi j'adore conduire donc perso quand le taxisme ça me va jamais à conduire aussi un taxi ça me dirait bien vous voyez c'est si je devais faire un boulot ça serait taxis et voilà du coup c'est pour les itt c'est ça oui du coup ça compte sur la mairie c'est parfait vous avez rien à payer ah bon mais en fait quand vous êtes en itt pour que ce soit pour pour retirer des itt pour aller à un endroit ou des trucs comme ça ouais mais en fait on ne peut pas payer la course parce que c'est les mairies qui prennent ça en charge d'accord ben génial et voilà donc là il n'y a pas besoin de payer du coup vous pouvez même si vous voulez après vous êtes fait retirer des itt on peut vous pouvez nous rappeler et du coup on sera là d'accord si jamais vous attendez les gens cinq minutes moi je peux je peux attendre si vous voulez super parce que j'habite vraiment dans des regards des codes comme ça je me regarde au parking là juste à côté derrière ouais et je serai là je vous attends ok d'accord le parking ou là bas là bas derrière la banque juste derrière moi là vous voyez ouais ouais c'est ça ok d'accord super mais je vous attends là à bg mais j'arrive ça marche ouais à tout de suite à tout de suite bonsoir bonjour vous avez un peu malade pardon ah non vous avez eu un accident oui je viens de me faire retirer mes itt ah ok ok on est parti super bien maurice je crois que vous allez peut-être devoir faire une petite sieste ça m'étonne vous avez encore ça fait longtemps maman que vous avez vu votre accident ouais ça fait deux heures au moins que désolé c'est peut-être votre démarche habituelle ah non 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 c'est parce que justement je marche parce que j'ai encore mal ah oui c'est pas ma démarche allez je te laisse faire maurice ouais du coup je vais prendre votre nom on va commencer à tout regarder bonsoir maurice je m'appelle francis mcdouglas francis mcdouglas ok ah mais oui c'est vous vous êtes fait renverser non ouais je me suis fait crabouiller par mon par mon collègue il a votre ami vous va vous envoyer un message entre vous en effet du coup vous aviez une fémur à la jambe gauche une fracture à l'orteil et un petit hématome à l'épaule ok du coup vous pouvez si vous avez besoin d'être vous me le dites vous pouvez retirer votre sac vos chaussures votre pantalon et vous allez habiller complètement en fait par les sous vêtements évidemment d'accord on va commencer à tout regarder si je vous ai besoin de vous me le dit j'ai bien un petit peu d'être ouais allez on commence par le sac avait j'ai pas réussi à l'enlever tout à l'heure mon sac ouais resté bloqué vous avez peut-être beaucoup de choses dedans ouais ah oui je vais enlever mon t-shirt dans ce cas mon pantalon mes chaussures voilà ça vous embête si je garde mon sac c'est pas grave bon ça devrait aller je vais vous installer sur la table ouais au niveau des douleurs ça va comment vous avez toujours mal non ça va je suis passé de 7 à 2 et demi je dirais très bien donc on va commencer voilà je vais déplacer l'objectif faire des radios au niveau de la jambe gauche et de l'orteil gauche on place la radio au niveau de l'épaule vous repassez un peu de crème mais l'hématome c'est bien résorbé allez on va s'écarter un peu on va aller regarder le cliché et puis on revient vers vous avec le résultat ça marche merci merci C'est parti. Ok, du coup à la radio, c'est tout bon, il n'y a pas de soucis, ça a bien commencé à se consolider. Il y a encore un petit signe de fragilité, mais normalement, il n'y a pas de soucis. Si vous avez une activité normale, vous ne pourriez pas avoir quoi que ce soit. Pour le reste, normalement, vous pouvez reprendre l'activité normale, il n'y a pas de contre-indication à tout ça. Génial ! Voilà. Si jamais vous avez des douleurs qui reviennent ou qui persistent trop longtemps, vous repassez. D'accord. Et puis pour le reste, c'est tout bon. Allez, je vous laisse vous relever. Oui. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit pansement aussi au niveau du coude, parce que j'ai fait une petite chute tout à l'heure, parce que j'étais handicapé ? Ok, je vais regarder ça. Ah, c'est gentil. Oui, non. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Je vous mets ça. Ils sont prêtes pour pas trop. Voilà. Ah, mais super. Hop. Yes. Alors, ça risque peut-être de vous faire un peu mal ou de tirer les muscles, mais essayer de reprendre une démarche normale. Ah, mais non. Je n'ai pas ma démarche normale, comment ça se fait ? Oui, c'est arrivé à quelqu'un tout à l'heure, il faut aller faire une petite sieste. Ah, c'est la sieste ? Oui, il faut faire une petite sieste. Mais est-ce que je vais pouvoir conduire la voiture ? Oui, vous pouvez conduire la voiture, non, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Ok, super. Bon, bien, merci. Allez, on vous raccompagne. Ça marche. Et voilà. Allez, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, docteur. Merci, au revoir et bonne soirée. Au revoir. Ah, mais ça fait encore un peu mal. Ah, super, il est encore là. Rebonsoir. Et bonsoir. Enfin, rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ben super, j'ai fini. Ben c'est bon, vous avez pu l'ITT. C'est pas reçu. Ouais, on y va. Génial. Bonsoir, à tout à l'heure, John. C'est marrant cette voiture en carton, là. Ah oui, j'avais pas vu. Elle est complètement en carton avec du scotch. Avec du scotch, ouais. Des barres. Ça doit pas rouler vite, ça. Je vous emmène où ? Ah ben, il faut que je vous dise où j'habite. Ah ben oui. Alors, tout, 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 tout. Euh, j'habite. Euh, attention. J'habite. Ah, c'est pas là. Oh. J'ai eu la maison. Ah, c'est là. Voilà, c'est bon. Attendez, je... Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est loin du premier point que vous m'avez mis. Hop, c'est parfait. Ouais, c'est à côté de la plage. Hop. Eh ben allez, let's go. Vous avez bien mis votre ceinture, ce bain ? Non. Là, je l'ai bien mis. Ah. Nec, il est parfait. Attendez, je ferme la radio. Voilà. Et là, du coup, c'est encore la mairie qui paye ou c'est moi ? De quoi ? Là, c'est encore la mairie qui paye ou ça va... Là, je vais payer, par contre. Euh, alors... Du coup, bah ça, avant, je vous aurais fait payer, mais du coup, j'ai découvert que même le retour, c'était la mairie qui prenait... Yes ! Vous n'avez rien à payer. Putain, la clé chanson. C'est génial. Pour ça, faites appel plus souvent à nous. Bah oui, bien sûr. En plus, comme ça, en plus, on discute. Ah bah oui, c'est sympa, ça vous fait bosser, en plus. Ah bah oui, bah nous, enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien bosser. Puisque comme ça, on a le contact avec le client, c'est parfait. Bah oui, c'est sympa. Et vous, du coup, vous vous appelez comment, vous ? Ouh là ! Il avait pas mis qu'il est temps. Je suis un professionnel. Ah bah j'ai vu ça, putain, le réflexe, quoi. Je m'appelle Francis McDouglas. Francis McDouglas, dès qu'un... Du coup, vous faites des... Des cancers et tout ça ? Ouais, des fois, je fais des cancers, ouais. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, j'ai pas quand c'est le prochain, je pense que ça sera début octobre. D'accord. Voilà. J'ai là, si vous avez déjà fait, vous avez... Je pense que vous avez déjà plein de fans. Bon, pas plein, mais je commence à en avoir, ouais. Oh bah c'est cool. Ça commence doucement, c'est le genre de début de ma carrière musicale. Oh bah il faut un début à tout. Évidemment. Mais j'espère bientôt être un peu plus connu sur l'île. Voilà, que les gens viennent me voir en concert, tout ça. Est-ce que vous avez fait ? Je fais pas une sorte d'album que le Wiesel News transmet. Ben non, j'ai pas encore fait l'album, mais je dis, là, je vais faire une petite annonce justement sur le Wiesel, je les ai appelés tout à l'heure. D'accord. Et voilà, pour faire une petite annonce pour dire, voilà, je m'appelle Francis, je fais ci, je fais ça, pour que les gens soient au courant, quoi. Ah oui. Voilà. Si je peux faire des concerts privés, des événements privés, des événements publics pour les sociétés. Ah oui, du coup, oui, on vous invite, tout ça. Exact. Et maintenant, moi, ça y est, là, j'ai mangé ma structure, j'ai mon auto-entreprise depuis aujourd'hui. Donc, c'est un peu la fête. Oh, j'ai vu. Ouais, ouais, je suis content, ouais. Et donc, maintenant, j'ai mon auto-entreprise, je vais pouvoir facturer, et voilà, facturer ses services, quoi. C'est cool. Ah ben, après, oui, vaut mieux facturer ses services. Je me suis pris une petite amende, là, parce que j'avais fait un concert, la scène ouverte, en août. Et du coup, j'ai été payé une certaine somme, et vu que j'étais pas, j'avais pas encore mon auto-entreprise, j'ai dû payer 500 dollars d'amende. J'espère qu'on vous a payé plus que 500 dollars, du coup. Ah oui, beaucoup plus, oui. Je n'en ai pas de voir. Du coup, ça va, c'est pas une... Ça va, c'était pas une douloureuse, quoi. Mais bon, j'ai quand même ça fêché. Oui, surtout si ça laisse une ligne ou un truc comme ça, dans un casier ou... Non, je crois que ça va juste, juste une amende. C'est pas trop grave. Ok, ben, du coup, je resterai à l'affût du Weasel News pour voir ça. Ben ouais. De toute façon, les concerts, il y a tout qui a annoncé sur Weasel. D'accord. Prochain concert. N'hésitez pas à passer, si vous êtes là. Oh, ben, du coup, moi, je viens d'arriver sur l'île. Dès qu'il y a des trucs comme ça, j'irai. Ben ouais, c'est sympa. Oui, ben oui, surtout que c'est... Du coup, ça fait vivre un peu la ville de ce que je vois. C'est cool. Ça rassemble un peu les gens. Ouais, ben ouais. De toute façon, c'est ça, la musique. Ça rassemble les gens. Exactement. Ça adoucit les moeurs. Exactement. C'est quoi votre chanteur français préféré ? Oula ! Alors, moi, j'écoute pas tant que ça de musique. Enfin, ouais, c'est... Moi, j'ai pas les souvenirs des noms, si vous savez. On a de la musique. Donc, quand j'écoute une musique, je dis, ah, celle-là, je l'ai bien écouté. Je l'ai déjà écouté, mais par contre, je me souviens pas du titre ou du nom du chanteur, quoi. Ah, d'accord. Donc ça, je peux pas vous dire, malheureusement, le nom de ce que je fais, de ce que je préfère en termes de chansons françaises. Enfin, de chanteur français. Et votre plat préféré, c'est quoi ? Alors, la tartiflette. J'en étais sûr, vous voulez dire la tartiflette ? J'ai failli le dire en même temps que vous. Je vous jure, c'est vrai. C'est la tartiflette, pour moi, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça, bien sûr. En plus, j'ai vu que là, ils en vendaient au Blacktête. Ah, ouais. Mais j'ai vu ça sur le menu, sur Wiesel News, il y avait marqué qu'ils vendent et de la tartiflette. Ah, d'accord. Je n'ai pas acheté encore. Ben, je n'ai pas acheté encore, mais ouais, il va falloir que j'en achète. Comment il s'appelle déjà le fromage dans la tartiflette, c'est dû. Je me souviens même plus. Moi, je prends du spécial tartiflette. Ah, du reblochon. C'est du reblochon. Ah, peut-être. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est trop bon. Ah, c'est trop. Tout est bon dans la reblochon. Ben oui, même tout est bon dans la tartiflette. Ouais, ouais, c'est trop bien. La raclette, c'est sympa aussi. Raclette, si, mais c'est moi, je trouve que c'est un peu de surcôté. Ah ouais. C'est mon avis. Ben, comparé à la tartiflette. Tout le monde dit raclette, raclette, moi, je dis tartiflette. Ah, c'est trop bien la tartiflette. Et voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Tiens. Ouais. Pardon. Je peux avoir votre numéro. Ah, ben, bien sûr. Avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message comme ça. Je regarde le vôtre. Du coup, attendez, Francis McDouglas. Et du coup, c'est le combien ? 86, 76. 86, 76. Ouais. Hop, voilà. Et du coup, pour vous envoyer le message, ici. Tac, et du coup, Julien, hop. Ah, c'est Julien votre prénom ? Ouais. Et voilà. Julien comment ? Roy. Ah, ben, oui, c'est écrit. Super. Niveau L. Ah, ben, génial. Je préfère. Ben, ouais, ouais. Merci à vous. Eh ben, merci beaucoup, Julien. Et bonne continuation, bon courage. Eh ben, merci. Eh ben, du coup, j'espère que vous allez avoir de la chance dans la musique. Merci, merci beaucoup. Et puis, du coup, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Je vous enverrai un petit SMS dès que j'ai un événement qui est prévu. Eh ben, ça marche. Super. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, what a day. What a day, what a day, what a day, what a day, what a day. J'avoue, j'hésitais à rester quand même. Pour aller voir la course. Ça peut être sympa, ça. Pouf. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en pensez quoi ? Ah ben oui, il y a plus de monde que pour Warzone. What a day, what a day, what a day. Oh, ça m'a donné faim, la cartiflette. Ça m'a donné très, très, très faim. Un beau duo de bouquette. Putain. C'était terrible, cette info-là. Et merci pour le sub. Merci Zidou. C'est comme ça, Zidou. Les propos sur la raclette. Ouais, ça c'est chaud. De dire que c'est trop surcoté, là, non ? Vous pouvez pas laisser passer ça. C'est pour ça que je vais effacer son numéro direct. Ah merde, il y a la musique. Excusez-moi. Je suis con, j'ai oublié. Hop là. Ben non, ben je vais relancer. Je vais juste faire une pause de 5 minutes et je vais laisser le... Je vais remettre le truc... Le petit truc d'intro. Et si vous voulez rester encore un petit peu avec moi, on va aller voir la course. Comme ça, je fais vraiment une pause juste de 5 minutes. et puis après, je coupe pas le live et puis on s'y remet. Pisser, ouais. J'ai pissé tout à l'heure, mais je vais repisser là. Je vais me prendre un truc à manger et puis on va aller voir un peu la course. Après, je vais pas le faire jusqu'à 4h du mat. Je suis chaud, là. J'ai envie de continuer. C'était cool, aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez rester encore un petit peu avec moi, c'est bien parfait. On se fait une petite pause de 5 minutes et on relance ça. Alors, je reconnecte le TeamSpeak. Yes, let's go. Je sais pas pourquoi ça change. Le TeamSpeak, je leur refais à tous les rouges à chaque fois. Casse-couilles ! Non. Je coupe le son. Je re-assois Francis. La Tartiflette, c'est très, très bon. Putain, t'as utilisé tes points de chaîne, t'as. Petite pause de 5 minutes et je reviens, les amis. Je mets le message de WaitingScreen et on se retrouve dans 5 minutes. Bruschetta. Putain, j'étais pas un bruschetta, ça va au congélant. J'aurais pas le temps, là. Allez, petite pause de 5 minutes et je reviens. Des bisous ! Tu sais, Qu'j' versus... ... Tu sais, Qu'j' pour en Doucme Tu sais, Qu'j' t' twitch ? Tu sais, Ta-da-da. Il t'autre.... Tu sais, Qu'j' perceived. Tu sais, Qu'J' der Designer Button, ma ouii ? Putain, la set. Sous-titrage ST' 501 ... 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